Chapitre 11 Le lendemain matin, ce qui me réveille, ce n'est pas le glouglou de l'eau dans la baignoire, mais la lumière qui se déverse dans la chambre à l'instant où Anne ouvre les lourds rideaux tout en chantonnant, ravi de son sort. J'ai beaucoup de mal à émerger. Je me suis endormie tard hier soir parce que le choc de mon tête-à-tête avec le prince m'a poursuivi très longtemps. J'espère que j'aurai la possibilité de lui présenter mes excuses. J'ai bien peur que les libertés que je me suis permises avec lui dans le jardin ne réduisent toutes mes chances à néant. Mademoiselle, vous êtes réveillée ? Non. Je gémit dans mon oreille. Il me manque plusieurs heures de sommeil et le lit est mortellement confortable. Anne, Marie et Lucie éclatent de rire quand elles me voient imiter l'ours bougon, ce qui me met de bonne humeur et m'encourage à quitter mon nid douillet. Ces trois-là doivent être les filles plus sympathiques du palais. Ont-elles le droit de devenir mes confidentes ? Ou le protocole leur interdit-il formellement de partager ne serait-ce qu'une tasse de thé avec moi ? Au-delà de mon origine modeste, je suis une trois à présent, et mon nouveau statut les intimide forcément. Je me traîne à pas lourd dans la salle de bain monumentale. Une bulle de marbre et de verre qui résonne de mille bruits. Grâce aux innombrables miroirs qui tapissent les murs, je surprends Lucie en train d'examiner les tâches de boue qui constellent ma chemise de nuit. Anne limite, puis Marie. Heureusement, aucune ne pose de questions. Leur rôle ne consiste pas à m'espionner, mais à assurer mon bien-être. C'est une nuance de taille. Et il ne leur viendrait pas à l'esprit de me soutirer des informations sur la façon dont j'occupe mes nuits. Elle se borne à me déshabiller et à me guider vers la baignoire. Il n'entre pas dans mes habitudes de me balader toute nue, mais on dirait bien qu'au palais, je n'ai pas d'autre option. Autant m'y faire tout de suite. Je me demande ce qu'il adviendra de mes trois bonnes quand je quitterai la sélection. Seront-elles affectées au service d'une autre sélectionnée à mesure que se déroulera la compétition ? Ont-elles d'autres fonctions qu'elles ont dû abandonner ? Autant de questions que je préfère garder pour moi. Je ne veux pas passer pour une fouine. Je sors de la baignoire et Anne me sèche les cheveux avant de les coiffer à l'aide des rubans que j'ai apportés de la maison. Bleu, assorti aux fleurs qui décorent la robe qu'elle a choisie pour moi. Le hasard fait parfois bien les choses. Marie me maquille avec subtilité et Lucie enduit mes bras et mes jambes de crème hydratante. J'ai à ma disposition un choix étourdissant de bijoux, mais je préfère puiser dans mon coffret un cadeau que m'a offert mon cher papa. Une chaîne en argent, ornée d'un pendentif en forme de rossignol. Je sélectionne quand même des boucles d'oreilles dans le trésor royal, sûrement les moins clinquantes du lot. Mes trois assistantes me toisent et sourient, convaincues par le résultat. J'y vois la preuve que je peux me présenter au petit déjeuner sans raser les murs. Elles me souhaitent bonne chance avec force courbette et sourire lorsque je quitte la chambre. Je me rends dans le vestibule qui nous a servi de point de rendez-vous hier, et comme j'arrive en avance, je m'installe sur un petit canapé. Les autres candidates me rejoignent au compte-gouttes. Elles affichent toutes une allure phénoménale, avec une coiffure sophistiquée, un maquillage impeccable, une robe sublime. Moi, j'ai choisi la plus passe-partout de ma penderie. Pas de luxe ni d'ostentation, contrairement aux autres. Chacune a voulu se démarquer de ses concurrentes en rivalisant d'élégance. D'un côté, des princesses en puissance. De l'autre, une cinque, engoncée dans sa jolie robe. Une fois tout ce petit monde rassemblé, nous nous apprêtons à descendre l'escalier, non sans inspecter une dernière fois notre reflet dans le cadre doré fixé au mur. À côté de Marley ou d'Ashley, j'ai l'air d'une souillon. Ma seule consolation, je suis toujours moi, sans déguisement et sans masque. Moi qui pensais avoir pris un temps fou dans mes préparatifs, je découvre que j'ai été plus que raisonnable. Lorsque Sylvia nous rejoint pour nous escorter au rez-de-chaussée, il manque encore Céleste et Tiny, laquelle, paraît-il, a un problème de fermeture éclair. Au lieu de nous ouvrir les portes de la salle de réception, où doit être servi le petit-déjeuner, Sylvia nous entraîne dans la salle d'apparat. Autour de nous, des dizaines de chaises et de tables individuelles sur lesquelles sont disposées assiettes, verts et couverts en argent. Pas de petit-déjeuner en vue, par contre. Pas même une odeur qui ouvrirait l'appétit. Éparpillée dans un coin obscur, je remarque quelques sofas moelleux. Plusieurs caméramans filment notre arrivée. Nous entrons en file indienne et nous prenons place un peu au hasard. Marley s'installe devant moi et Ashley s'assied à ma droite. J'ai la sensation que des clans se sont déjà formés. Plusieurs filles semblent avoir trouvé une amie, ou à défaut, une alliée. J'ai moi-même trouvé un soutien en Marley. Ashley continue à rechercher ma compagnie. Elle prend place à côté de moi, même si elle s'obstine à rester muette. Elle n'aurait toujours pas digéré le bulletin d'hier soir. Je décide de lui adresser la parole pour en avoir le cœur net. « Ashley, tu es jolie comme un cœur. » « Merci, America. » D'un regard ne nous assurons qu'aucun caméraman ne traîne dans les parages. « Tu ne trouves pas ça drôle de porter tous ces bijoux ? » poursuit-elle. « Tu n'as pas mis les tiens ? » « Non, je l'ai trouvé trop lourd. J'ai décidé de voyager léger. » « C'est vrai que c'est lourd. J'ai l'impression d'avoir dix kilos sur la tête. Mais je ne pouvais pas laisser filer une occasion pareille. Ce sera peut-être la première et la dernière fois. » Je ne m'attendais pas à ce genre d'aveu de la part d'Ashley, qui semble sûre d'elle depuis le début de la sélection. Avec son physique et sa distinction naturelle, elle a tout d'une princesse. Qu'elle s'émette soudain à douter d'elle-même, je trouve cela étonnant. « Tu crois que tu ne vas pas gagner, Ashley ? » « Bien sûr que si ! » chuchote-t-elle. « Mais c'est malpoli de le dire tout haut. » Son clin d'œil m'arrache un petit rire nerveux. Nouvelle erreur. Mon gloussement attire l'attention de Sylvia, qui vient d'apparaître sur le seuil. « Allons, allons ! Une dame de qualité n'élève jamais la voix plus haut qu'un murmure. » Tout le monde se tait. Je me demande si les caméras ont enregistré ce moment embarrassant, et je rougis jusqu'au blanc des yeux. « Bonjour à nouveau, mesdemoiselles. J'espère que votre première nuit au palais vous aura apporté un sommeil réparateur. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Je vais vous enseigner les règles de l'étiquette et de la bienséance, et ce, jusqu'à la fin de votre séjour. Je suis également chargée de signaler vos faux pas, si faux pas il y a, à la famille royale. Je sais que cela peut vous sembler strict, mais il ne s'agit pas d'un jeu à prendre à la légère. N'oubliez pas que l'une d'entre vous sera couronnée princesse d'Ilea, une lourde tâche. Vous devez vous appliquer à hausser votre niveau, quel que soit votre statut d'origine. Nous allons vous transformer en authentique aristocrate. Et ce matin, vous allez recevoir votre première leçon. Les bonnes manières à table sont primordiales. Vous devez vous plier à une certaine étiquette. Plus vite vous retiendrez cette leçon, et plus vite on vous servira de petit déjeuner. Un peu d'attention, merci ! » Elle entreprend de nous initier à quelques règles élémentaires. Le service s'effectue par la droite, « Tel verre est destiné à telle boisson, interdiction formelle de saisir un gâteau avec les doigts. Toujours se servir de la pince, en toutes circonstances. Les mains, elles restent sur les genoux, la serviette sagement pliée par-dessous. On parle quand on nous adresse la parole. Point. Bien entendu, il nous est autorisé de discuter avec nos voisines de table, à voix basse comme toute personne bien élevée. J'ai droit à un regard sévère lorsque Sylvia aborde ce chapitre. Elle poursuit son laïus, et mon estomac se met à gargouiller. Discrètement, mais sûrement. À la maison, j'ai pour habitude de manger trois repas, frugaux certes, par jour. Il me faut ma ration. Et vite, autrement je vais devenir ronchon. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Deux gardes s'en écartent, et laissent entrer un invité d'exception. Le prince Maxon. Bien le bonjour, mesdemoiselles, lance-t-il à la cantonade. Aussitôt, les deux moiselles en question se ressaisissent. Certaines se tiennent plus droit, d'autres se recoiffent à la va-vite, d'autres encore rajustent leurs robes. J'observe Achelet, qui paraît au bord de l'asphyxie. J'en suis presque gênée pour elle. Votre Majesté, salut Sylvia. Bonjour Sylvia. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais me présenter à ces jeunes filles. Mais je vous en prie. Maxon balaie la pièce du regard, et nos yeux se croisent une fraction de seconde. Il m'adresse un sourire discret, ce qui me prend de court. Je pensais qu'il allait dénoncer mon comportement, et me réprimander devant toute la sélection réunie. Peut-être a-t-il passé l'éponge sur mes insolences en fin de compte. Peut-être me juge-t-il amusante. Il doit s'ennuyer à mourir dans ce palais. Quoi qu'il en soit, ce sourire furtif m'incite à garder espoir. Si j'osais, je dirais qu'il va accepter mes excuses sans sourcier. Mesdemoiselles, je vais vous appeler une par une pour échanger quelques mots avec vous. Je parie que votre estomacerie famine, et le mien tout autant. Donc je ne vous retiendrai pas très longtemps. Pardonnez-moi si je ne mémorise pas tout de suite votre prénom. Vous êtes assez nombreuses. Une cacophonie de petits rires idiots ponctus attirade. Il s'approche de la fille assise au premier rang, tout à droite, et l'escorte jusqu'à l'un des canapés. Ils échangent quelques mots, une révérence de part et d'autre, puis la fille va chercher sa voisine, et l'opération se répète. Ces conversations ne durent jamais très longtemps et se fondent sur un ton de conspirateur. Le prince cherche à jauger chaque concurrente en moins de cinq minutes. Je me demande quelles questions il pose, chuchote Marley. Il veut savoir quels acteurs te font craquer. « Souviens-toi de la liste qu'on a faite à l'aéroport. » Marley et Ashley, pouf de concert. Nous ne sommes pas les seuls à bavarder. Autour de nous, la rumeur confuse des conversations nous engloutit. Sans parler des caméramans qui slaloment entre les tables et nous posent des questions sur notre première journée au palais, sur nos domestiques, ce genre de futilité. Lorsqu'ils viennent nous interviewer, Ashley et moi, je laisse ma voisine répondre à leurs questions ineptes. Mon regard passe d'une sélectionnée à l'autre. Certaines restent parfaitement calmes et conservent toutes leurs distinctions, quand d'autres n'arrivent pas à contenir leur nervosité. Marley rougit au moment de rejoindre le prince et rayonne de bonheur au retour. Ashley lisse des plis imaginaires sur sa jupe et je suis à grosse goutte. Lorsque vient mon tour, je prends une profonde inspiration. Je m'apprête à solliciter auprès du prince une immense faveur. « America, si je ne m'abuse ? » demande Maxon, un sourire dansant au coin des lèvres après un coup d'œil rapide à ma broche. « En effet, je sais que j'ai déjà entendu votre nom quelque part, votre Altesse, mais pouvez-vous me rafraîchir la mémoire ? » Je risque gros si Maxon n'apprécie pas la plaisanterie. Heureusement, il éclate de rire et m'invite à prendre place sur le sofa. « Avez-vous bien dormi, ma chère ? » murmure-t-il, les yeux pétillants d'une malice mal contenue. « Je ne suis pas plus votre chère aujourd'hui qu'hier, mais oui, merci. Une fois calmée, j'ai dormi comme un bébé. Mes femmes de chambre ont dû me tirer de force du lit. » « Je suis ravie de la prendre, ma ch... » « America. » « Écoutez, Votre Altesse. Je souhaiterais faire amende honorable pour mon comportement d'hier soir. » « Avant de m'endormir et après mûre réflexion, j'ai compris que vous n'êtes pas responsable de cette situation, aussi exceptionnelle soit-elle pour moi. » « Ce n'est pas vous qui m'avez entraînée là-dedans. Le concept même de la sélection ne vient pas de vous. » « Par ailleurs, vous avez été adorable, alors que je me suis montrée, on peut le dire, odieuse. » « Vous auriez pu m'expulser hier soir, et vous ne l'avez pas fait. » « Je vous en remercie. » « America. » « Depuis le début, vous avez joué avec moi frangeux. » « C'est une qualité que j'admire profondément, et je vais vous demander d'être assez aimable pour répondre à une question. » « Une seule. » J'acquiesce, un peu inquiète. Il se rapproche de moi et chuchote. « Vous dites que vous êtes ici par erreur. J'en déduis que vous n'avez pas envie de prendre part à la sélection. Existe-t-il une chance, même infime, que vous développiez à l'avenir des sentiments envers moi ? » « Vous êtes très gentil, votre majesté, et séduisant et attentionné. Mais pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai bien peur que ce ne soit impossible. » « Pouvez-vous être plus clair ? » Il arrive à masquer sa déception, mais sa voix le trahit. Il ne doit pas avoir l'habitude d'être éconduit aussi brutalement. Je n'ai pas envie de dévoiler mon intimité, pourtant c'est la seule façon de lui ouvrir les yeux. Je sens les larmes monter. Je... je crains que mon cœur ne soit déjà pris. « Oh non, pas de larmes ! » proteste Maxon au bord de la panique. « Je suis désarmée devant une femme qui pleure. » Sa remarque m'amuse. Mes larmes s'évaporent aussitôt. « Souhaitez-vous que je vous renvoie chez vous afin que vous puissiez retrouver au plus vite celui qui a gagné votre amour ? » « Là est le problème. » « Je ne veux pas rentrer chez moi. » « Tiens donc. » « Puis-je être honnête avec vous ? » « Il faut que je reste ici. » « C'est une nécessité pour ma famille. » « Si vous m'autorisez à rester ici une semaine, mes proches profiteraient d'une manne... » « Une manne financière, vous voulez dire ? » « Oui. » « Et il y a certaines personnes que je ne peux pas supporter de revoir. » « Si vous m'autorisez à rester au palais même quelques jours, je vous propose un marché. » « Un marché ? » « Si je reste. » « Bon, très bien, écoutez. En tant qu'Altesse royale, vous n'avez pas une minute à vous avec notre pays à gouverner. » « Vous êtes censé trouver le temps de passer au crible 35... enfin, 34 prétendantes. » « C'est beaucoup vous demander, vous ne trouvez pas ? » Les épaules du prince s'affaissent, comme s'il évaluait dans sa tête l'immensité de la tâche qui se présente à lui. « Cela ne vous arrangerait pas d'avoir une alliée dans la place ? Un soutien ? Une amie, en quelque sorte ? » « Une amie ? » « Oui. Laissez-moi rester au palais et je vous apporterai mon aide. Je serai votre amie. » « Vous n'aurez pas à me faire la cour, c'est un souci en moins. » « Vous savez déjà que je ne vous considère pas comme un mari potentiel, mais vous pourrez me parler à tout moment, comme bon vous plaira, et je vous épaulerai du mieux possible. » « Vous m'avez dit hier soir que vous recherchiez une confidente. Je pourrais tenir ce rôle, et ensuite je passerai le relais à votre future épouse, si c'est ce que vous souhaitez. » « J'ai discuté avec toutes les jeunes filles présentes dans cette pièce, ou presque, et aucune ne vous arriverait à la cheville. Je serai ravie de vous garder auprès de moi. » « Pensez-vous que je pourrais un jour vous appeler ma chère ? » « N'y comptez pas trop. » « Ce n'est que partie remise. Je ne suis pas du genre à baisser les bras. » « Vous avez aussi donné un petit nom affectueux à chacune d'entre elles ? » « Oui, et elle n'avait pas l'air de s'en plaindre. » « Et c'est pour cette raison, justement, qu'à moi ça ne me plaît pas. » « Sur ce, je me mets debout sans son invitation. » Maxon m'imite en lâchant un petit rire. « J'aurais pu lui jeter un regard mauvais, mais je ne veux pas passer pour une rabat-joie. » « Nous échangeons une révérence, et je regagne ma place. » « L'estomac dans les talons, j'ai l'impression que plusieurs siècles s'écoulent avant que la dernière fille ne soit interrogée. » « J'attends avec une impatience fiévreuse mon premier petit déjeuner au Palais Royal. » Enfin, Maxon se poste au centre de la pièce et déclare « À toutes celles à qui j'ai demandé de rester ici, ne bougez pas de votre siège. » « Quant aux autres, veuillez suivre Sylvia dans la salle de réception. Je vous rejoins sous peu. » « Il a demandé à certaines de rester dans la salle d'apparat. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? » « La plupart des sélectionnés, moi y compris, quittent leur table et se dirigent vers la porte. » « Ashley fait partie de celles qui restent dans la pièce. Les autres, je ne les connais pas. Et elles n'ont d'ailleurs pas cherché à me connaître. » « C'est la révérence. Et si le roi ou la reine vous fait l'honneur de vous adresser la parole, vous avez le droit de vous rasseoir. » « Toutes ensemble, vous voulez bien ? » Sur son signal, nous exécutons une révérence dirigée vers la table principale. « Bienvenue, mes petites ! » annonce la reine d'une voix égale, très mélodieuse. « Prenez place, je vous en prie, et bienvenue au palais. Nous sommes ravis de vous accueillir. » Sylvia ne nous a pas menti. Les serveurs se postent à notre droite pour verser du jus d'orange dans les verres destinés à cet usage. Les assiettes arrivent sur de gigantesques plateaux. Des majordomes gantés de blancs soulèvent les couvre-plats dans un geste parfaitement synchrone. Une vapeur parfumée s'élève en volute de mes crêpes et me chatouit les narines. Mon amour propre est sauvé par les murmures qui résonnent aux quatre coins de la salle et rendent inaudibles les gargouillis de mon estomac. Le roi Clarkson nous souhaite bon appétit et nous nous armons de nos couverts. Quelques minutes plus tard, le prince nous rejoint. « Restez assise, mesdemoiselles. Ne vous dérangez pas pour moi. » Il plante un baiser sur la joue de sa mère, porte une tape amicale dans le dos de son père, prend place dans le fauteuil qui lui est réservé à la gauche du roi, échange quelques mots avec le majordome qui rit sous cap et s'attaque enfin à son assiette. Où est passé Ashley ? Et où sont les autres ? Palayant les tables du regard, je fais le compte. Huit. Il manque huit filles. Incompréhensible. Assise en face de moi, Chris répond à ma question muette. « Elles sont parties. » Chuchote-t-elle. « Parties ? » « Oh ! Parties ! » « J'ignore ce qu'elles ont pu dire en moins de cinq minutes qui a déplu à Maxson, mais je me félicite d'avoir joué la carte de la sincérité. » « De trente-cinq candidates, nous sommes passés à vingt-sept. » En un claquement de doigts. Chapitre 12 Les caméras parcourent la grande salle à toute vitesse, puis nous laissent savourer notre petit déjeuner en paix, zoomant une dernière fois sur le prince. Je suis un peu ébranlée par cette élimination express, mais Maxson, de son côté, mange avec appétit, sans aucun état d'âme. Je ferai mieux de l'imiter avant que les plats ne refroidissent. Et je tombe presque de ma chaise. Le jus d'orange est si parfumé que je le déguste à petites gorgées. L'omelette au bacon me donne un avant-goût du paradis. Quant aux pancakes, ils sont parfaits, ni trop épais, ni trop fins. Un régal. De nombreux soupirs de bonheur s'élèvent autour de moi. Je ne suis pas la seule à me lécher les babines. À l'aide d'une pince, je n'ai pas oublié la leçon de Sylvia, je pêche une tartelette aux fraises dans un petit panier placé au centre de la table et je lève les yeux pour observer l'attitude des autres cinq. C'est à cet instant seulement que je comprends que je suis la dernière cinq en lisse. Maxson m'aurait-il écartée de la sélection, moi aussi, si nous n'avions pas discuté dans le jardin hier soir ? Je retourne cette question dans ma tête tout en attaquant la tartelette. Les fruits sont si savoureux. La pâte si légère que je concentre toute mon attention dessus, sourde et aveugle au reste. Jamais je n'ai planté les dents dans quelque chose d'aussi bon et je décide de lui régler son sort en quelques bouchées. Mademoiselle America ? Dans un sursaut collectif, toutes les filles se tournent vers celui qui m'a adressé la parole, le prince Maxson. Je suis abasourdi qu'il interpelle l'une d'entre nous avec autant de désinvolture, sans s'en cacher. La bouche encore pleine de fraises, je mastique aussi vite que le permettent mes mâchoires. Cela me semble durer une éternité. Céleste m'observe, un rectus suffisant déforme ses traits. Je m'étrangle à moitié. Oui ? Votre Majesté ? Le petit déjeuner est-il à votre convenance ? Tout est excellent, Votre Majesté. La tarte aux fraises ! J'ai une sœur qui raffole des pâtisseries encore plus que moi. Je crois qu'elle verserait quelques larmes si elle mangeait cette tarte. Parfaite ! Tout simplement ! Vous croyez vraiment qu'elle en pleurerait ? À cette perspective, il paraît jubilé. Je me demande ce qui le fascine tant chez les femmes qui pleurent. Oui, j'en suis certaine. Elle extériorise facilement ses émotions. Vous voulez parier ? Si j'avais de l'argent à ma disposition, oui, sans hésiter. Les autres filles suivent notre échange en se dévissant le cou, comme si elles assistaient à un match de tennis. À défaut d'argent, seriez-vous prête à procéder à un échange ? Vous semblez très avisé. À l'évidence, Maxon s'amuse avec moi. S'il veut jouer, alors très bien. Nous serons deux. Que voulez-vous de moi ? Et vous, que voulez-vous ? Rétorque-t-il du tac au tac. Voilà une question qui me plonge dans un abîme de perplexité. Il a le monde à ses pieds. Dans ces conditions, que puis-je lui demander ? Je ne suis pas un membre de l'élite, mais je vis dans le luxe. Mon assiette est désormais remplie à ras-bord. Mon lit est si confortable que cela dépasse mon imagination. Des gens m'obéissent aux doigts et à l'œil. Mes moindres désirs sont exaucés. Si ma sœur pleure, je revendique le droit de porter des pantalons une semaine durant. Mon offre est accueillie par des rires polis. Même le couple royal semble trouver ma requête hautement comique. La reine pose sûrement un regard bienveillant. Marché conclu, réplique Maxon. Et si elle ne pleure pas, vous me devez une promenade dans le jardin demain après-midi. Une promenade dans le jardin ? C'est tout ? Je m'attendais à pire. À côté de moi, une fille émet un petit bruit des approbateurs. Je comprends que si je perds mon pari, je serai la première fille à décrocher un tête-à-tête officiel avec le prince, et cela va faire des mécontentes. J'envisage un instant de renégocier les termes du contrat. « Vous êtes dur en affaire, votre Altesse, mais j'accepte. » « Justin, allez donc emballer quelques-unes de ces tartelettes et envoyer le paquet à la famille d'América Singer. Que quelqu'un soit présent au moment où la sœur de Mademoiselle goûtera l'une des pâtisseries, et qu'il nous fasse savoir si elle pleure, oui ou non. Cela m'intrigue. » Le majordome hoche la tête et se volatilise aussitôt. « Je vais vous demander d'écrire un petit mot qui sera joint au paquet, pour rassurer votre famille. En fait, tout le monde devrait en faire autant. Après le petit déjeuner, mesdemoiselles, écrivez une lettre à vos proches. Je m'engage à ce qu'ils la reçoivent aujourd'hui même. » Sourire tout autour de la table. Le prince n'oublie personne. Nous finissons nos assiettes en silence, puis regagnons nos chambres respectives. Anne trouve du papier et un stylo, et je me plonge dans la rédaction de ma lettre. Je m'applique à garder un ton enjoué, pour ne pas les alarmer inutilement. Chère maman, papa, May et Gerard, Vous me manquez tellement. Le prince nous a demandé de vous donner de nos nouvelles. Moi, je vais bien. Je n'étais pas rassurée avant de prendre l'avion, mais j'ai passé un bon moment. Le monde paraît si petit vu d'en haut. J'ai reçu tout un tas de vêtements hallucinants, et j'ai trois femmes de chambre qui m'aident à m'habiller et qui font le ménage pour moi. Elles sont adorables, toujours prêtes à m'aider. Même quand je suis totalement désorientée, elles connaissent mon emploi du temps par cœur, et elles s'assurent que je n'arrive en retard nulle part. Les autres filles sont assez timides, mais je crois que je me suis fait une amie. Vous vous rappelez, Marley, de la ville de Kent ? J'ai fait sa rencontre à l'aéroport, avant le départ à Angeles. Elle est très intelligente et super gentille. Si je dois rentrer à la maison avant la fin, j'espère que c'est elle qui remportera la sélection. J'ai rencontré le prince, le roi et la reine aussi. Ils sont encore plus impressionnants en vrai. Je ne leur ai pas encore adressé la parole, mais j'ai discuté avec Maxon. C'est quelqu'un de très généreux, enfin, j'ai l'impression. Il faut que j'y aille. Je vous aime et je pense à vous, et je vous écrirai à nouveau dès que possible. Bisous. America. Je ne vois rien d'inconvenant dans ces quelques lignes, mais je décide d'employer la ruse. J'imagine May les lire et les relire des dizaines de fois, les éplucher à la recherche d'informations codées. Je me demande si elle va lire ma lettre avant de se jeter sur les pâtisseries. P.S. Mais, ces délicieuses tartelettes aux fraises ne te donnent pas envie de verser quelques larmichettes ? Voilà, je ne peux pas mieux faire. Apparemment, mon plan est tombé à l'eau. Un majordome frappe à ma porte dans le courant de la soirée, muni d'une enveloppe. Elle n'a pas pleuré, mademoiselle. Elle aurait pu, elle l'a avouée d'elle-même volontiers, car elle les a trouvées délicieuses. Vous l'aviez vous-même suggérée. Mais non, hélas. Sa Majesté viendra vous chercher dans votre chambre autour de cinq heures demain après-midi. Soyez prête. Cela ne me dérange pas d'avoir perdu. Ce qui m'embête, c'est d'avoir raté l'occasion de mettre un pantalon. Le lot de consolation, ce sont les lettres. C'est la première fois que je suis séparée de ma famille plus de quelques heures. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des vacances ni de partir en voyage. Et je n'ai jamais eu d'amis à proprement parler, de copines avec qui organiser des soirées pyjamas. Si seulement il y avait un moyen de recevoir du courrier tous les jours. Je lis la lettre de papa en premier. Il s'extasie sur ma beauté qui a prétendument éclaté aux yeux du monde entier à la télévision et il répète combien il est fier de moi. Et je n'aurais pas dû envoyer trois boîtes de tartelettes car May va se mettre à faire des caprices d'enfants gâtés. Trois boîtes ? Le prince ne fait pas les choses à moitié. D'ailleurs Aspen, qui est venu aider papa à trier la paperasse, est reparti avec une boîte. Pour le coup, je ne sais plus quoi penser. Papa termine sa lettre en me félicitant de m'être trouvé une amie, moi qui n'ai jamais été très copine. Je replie le papier et j'effleure du doigt sa signature. Le petit mot de Gérard va droit au but. Je lui manque, il m'aime, est-ce que je peux envoyer encore tout plein de gâteaux ? J'éclate de rire. Maman fait le gendarme comme à son habitude. Avec cette autorité qu'elle distille entre les lignes, elle me félicite d'avoir gagné les faveurs du prince aussi vite. Justin a dû lui dire que les tartelettes sont un privilège accordé à moi seule. Et elle me conseille fermement de continuer sur ma lancée. D'accord, maman, je ne vais pas me priver de dire au prince qu'il n'a aucune chance avec moi et le vexer aussi souvent que possible. La recette miracle. Je suis contente d'avoir gardé la bafouille de mai pour la fin. Elle a du mal à contenir son excitation. Elle se plaint aussi de maman qui passe son temps à lui donner des ordres. Je compatis. Pour le reste, elle me matraque de questions. Est-ce que Maxon est aussi mignon en vrai qu'à la télé ? Est-ce que je porte des robes de princesse ? Est-ce qu'elle aura le droit de visiter le palais ? Et Maxon, il n'aurait pas un frère secret qui aurait envie de l'épouser un jour ? J'éclate de rire. Je serre les lettres sur mon cœur et je me couche avec la certitude rassurante que ma famille va bien. C'est cette paix intérieure qui me berce et m'endort. Le seul hic, la pointe de nervosité qui vient me chatouiller quand je pense à la promenade prévue demain avec Maxon. J'espère que je m'inquiète pour rien. « Afin de ménager les apparences, auriez-vous l'obligeance de vous appuyer à mon bras ? » me demande Maxon le lendemain lorsqu'il m'escorte vers le jardin. J'obéis, un peu hésitante. Mes trois bonnes m'ont aidé à enfiler ma tenue de soirée. Une petite robe bleue taille empire à manches bouffantes. Le tissu empesé de la veste de Maxon est en contact avec ma peau et cela me met mal à l'aise. Il a dû sentir ma gêne car il s'efforce de détourner mon attention. Je suis navré que votre sœur n'ait pas donné libre cours à son émotion. Vous, navré, menteur, c'est la première fois que je fais un pari. La chance du débutant. Peut-être. La prochaine fois, nous essaierons de la faire rire. Mais parlez-moi de votre famille. Cela vous intéresse ? Mais oui. Elle doit être aux antipodes de la mienne. Très juste. Déjà, personne ne porte de couronne au petit déjeuner. Au dîner alors ? lance Maxon un sourire au coin des lèvres. Bien sûr. Ils se mettent à pouffer. Le prince Maxon en personne. Je me dis que je l'ai taxé de snobisme un peu trop vite et je révise mon jugement. Je suis la troisième d'une fratrie de cinq enfants. Cinq ? Oui, cinq. Vous savez, la plupart des familles dans votre pays sont des familles nombreuses. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais beaucoup d'enfants moi aussi. Vraiment ? Mais oui. Ma soeur aînée, Kena, a épousé un quatre. Maintenant, elle travaille dans une usine. Ma mère veut que j'épouse un quatre moi aussi, mais je ne veux pas être obligée d'arrêter de chanter. Chanter, c'est ma passion. De toute façon, je suis devenue une trois. Il faut que je m'y fasse. Je crois que je vais rester dans le domaine de la musique, s'il y a moyen. Après Kena, il y a Cota, un artiste. Il s'est éloigné de nous. Il est venu me dire au revoir, mais on ne le voit plus souvent. Et ensuite, il y a moi. « America Singer, » proclame le prince, « ma meilleure amie. » Impossible que je devienne sa meilleure amie en si peu de temps. J'avoue pourtant qu'en dehors de ma famille ou d'Aspen, je ne me suis jamais autant livrée à quelqu'un. J'oublie Marley aussi. Peut-être Maxson est-il dans le même cas que moi ? Il n'a pas eu beaucoup de confidence dans sa vie. Nous remontons le couloir à Palan. Maxson n'a pas l'air très pressé. Mais, et ma petite sœur, celle qui m'a trahi en oubliant de pleurer ? C'est une artiste en herbe et je l'adore. Le petit dernier, c'est Gerard. Vu qu'il n'a que sept ans et il n'a pas encore choisi sa spécialité, la musique ou les arts plastiques, ils préfèrent jouer au foot et étudier les insectes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et vos parents ? Et vos parents à vous, votre Altesse ? Vous les connaissez, mes parents ? Pas vraiment. Je connais l'image qu'ils donnent en public. Comment sont-ils en réalité ? Sous l'épaisseur de sa veste, je sens les muscles de Maxson se contracter. Il pousse un soupir chagriné. Ce doit être triste de grandir sans frère ni sœur. Il est plongé dans ses pensées lorsque nous arrivons au niveau de la baie vitrée. Sur notre passage, les gardes s'autorisent un sourire rusé. Une équipe de télévision nous attend dehors. Il va sans dire que le tout premier rendez-vous du prince doit passer à la postérité. Sur un signe de Maxson, les caméramans retournent immédiatement à l'intérieur et j'entends l'un des techniciens lâcher un juron. Je n'avais pas forcément envie qu'une caméra nous suive à la trace, mais leur renvoi éveille mes soupçons. Vous semblez tendu, remarque Maxson. Vous êtes désarçonné par les femmes qui pleurent, moi par ce genre de promenade. Maxson lâche un petit rire. Le soleil qui se couche à l'horizon s'enfonce dans la forêt impénétrable et l'ombre nous engloutit. Nous nous éloignons du palais. Que trouvez-vous de si déroutant en moi ? Votre personnalité. Vos intentions. Je ne sais pas quoi attendre de cette petite balade. Je crois que vous avez pu vous rendre compte que ce n'est pas ma politique de tourner autour du pot. Je vais vous dire ce que j'attends de vous exactement. Nous sommes très proches, presque collés l'un contre l'autre. Et malgré le souffle tiède de la brise, un frisson parcourt ma colonne vertébrale. Maxon se rapproche encore et ma respiration se bloque dans ma gorge. Je suis tombée dans un traquenard. Pas de garde, pas de caméra, personne pour l'arrêter. Réflexe instinctif. Je donne un coup de genou dans la cuisse de sa majesté. Un coup violent. Maxon pousse un cri et se plie en deux en massant sa jambe. « Mais qu'est-ce qui vous prend ? » grogne-t-il. « Ne vous avisez pas de me toucher ? » « Quoi ? » J'ai dit « Non, espèce de psychopathe, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui vous a poussé à me frapper. » Je sens le sang me monter aux joues. En écoutant que ma paranoïa, j'ai tiré une conclusion aussi hâtive que monstrueuse. Attirés par notre dispute, les gardes accourent. Pliés en deux, Maxon leur fait signe de nous laisser seuls et une fois la douleur passée, ils se tournent vers moi. « Quelle idée sous-grenue vous a traversé l'esprit ! » Je baisse la tête écarlate. Il a l'air énervé. « Non, pas énervé, blessé. » Il a compris sans que j'ai besoin de prononcer un mot, comme s'il avait lu dans mes pensées. « America, qu'avez-vous cru ? » « Devant les gardes ? » « Vous avez pensé ? » « Incroyable ! » « Je sais me tenir quand même ! » Il s'apprête à regagner le palais puis il pivote sur ses talons. « Pourquoi m'avez-vous offert votre aide si vous m'estimez aussi peu ? » « Vous dînerez dans votre chambre ce soir. Je réglerai cette affaire demain matin. » Je reste quelque temps dans le jardin pour éviter de croiser l'une des sélectionnés dans le couloir. Anne, Marie et Lucie sont transportés de joie quand je pousse la porte de ma chambre. Je n'ai pas le cœur de leur dire que le prince vient de me jeter comme une vieille chaussette. Mon repas m'attend sur une petite table. Mon humiliation ne résiste pas à ma faim. Mais si mes chambrières sont dans tous leurs états, c'est pour une autre raison. Je remarque sur mon lit une très grosse boîte qui n'attend que d'être ouverte. « On peut voir, mademoiselle ? » demande Lucie. « Lucie, c'est mal poli ! » gronde Anne. « Ils l'ont livrée à l'instant, vous êtes partie ! On se demande ce que c'est depuis tout à l'heure ! » s'exclame Marie. « Marie, un peu de tenue ! » « Bien sûr, mesdemoiselles, je n'ai aucun secret pour personne. » Avec un sourire sans joie, je dénoue le gros ruban rouge qui orne la boîte. À l'intérieur, un petit trésor, trois pantalons, un modèle en lin, un autre plus élégant dans un tissu rigide mais doux au toucher, et un jean magnifique. Je lis le bristol orné des armes d'Ilea qui accompagne la livraison. Vous réclamez des faveurs si modestes, difficile de vous les refuser. Mais par égard pour moi, seulement le samedi, je vous en conjure. Grand merci à vous, votre ami Maxon. Chapitre 13 La nuit passe trop vite pour que j'ai le temps de me ronger les sangs. Le lendemain matin, le trio infernal m'habille comme à l'accoutumée et j'en déduis qu'on compte sur ma présence au petit déjeuner. Cela témoigne d'une gentillesse à laquelle je ne m'attendais pas de la part de Maxon. J'ai droit à un dernier repas, à un dernier moment de grâce avant mon expulsion. Ce n'est pas avant d'avoir englouti la moitié de son omelette que Chris trouve le courage de m'interroger. Alors, c'était comment votre promenade ? À ces mots, toutes les filles tendent l'oreille. Je prends une grande inspiration. Indescriptible. Mes voisines échangent un regard vide, frustré par ma réponse. J'ai réussi à capter à mon corps défendant l'attention de toute la tablée. « Comment s'est-il comporté ? » demande Tiny. « Euh, pas du tout comme je m'y attendais. » Des murmures exaspérées accueillent ma réponse. « Tu le fais exprès de rester flou ? » s'énerve Zoé. « Ce n'est pas très sympa de ta part. » « Non, c'est juste que... » Soudain, une bruyante clameur venue du couloir nous interrompt. Jusqu'ici régnait dans le palais une ambiance feutrée où pas un mot n'était prononcé plus haut que l'autre. Une petite mélodie rythmée monte crescendo à l'arrière-plan. Les bottes des gardes qui martèlent les dalles, la valse des lourdes portes en bois qui s'ouvrent et se referment, le cliquetit découvert sur les assiettes. C'est bientôt le chaos total. Les membres de la famille royale semblent avoir compris ce qui se passe. « Mettez-vous vite au fond de la pièce, mesdemoiselles ! » hurle le roi Clarkson. Il nous montre l'exemple en se précipitant vers l'une des fenêtres. Les filles, perplexes mais dociles, s'approchent de la table principale un peu à reculons. Le roi baisse à la hâte un volet métallique qui coulisse sur ses rails avec un bruit strident. Maxson fait de même un peu plus loin et la reine elle-même, si délicate et si distinguée, se charge de la troisième fenêtre. C'est alors qu'une cohorte de soldats surexcités déboule dans la salle de réception. Juste avant que les portes se referment, j'en aperçois plusieurs postés dans le couloir. Les verrous sont tirés, les issues barricadées par de lourdes barres de fer. Ils ont pénétré dans l'enceinte, votre majesté, déclare l'un des militaires, mais nous contenons leur avance. Ces jeunes filles devraient partir, nous sommes si près du portail. Compris, Maxson, lâche le roi d'une voix soudain brisée. Je n'ai pas besoin d'en entendre plus. Des renégats ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur du palais. Il fallait bien que cela arrive un jour, qu'un détail échappe à la vigilance d'un garde que la surveillance sort l'âge. Et la sélection, avec son ambiance survoltée, offre l'occasion idéale. Je repousse ma chaise avec une violence telle qu'elle tombe par terre et je fonce vers une fenêtre pour abaisser le volet. Quelques filles qui comprennent d'où vient le danger suivent aussitôt mon exemple. Un vrai jeu d'enfant d'abaisser le panneau métallique. Ce qui pose problème, en revanche, c'est de le mettre correctement en place. À la seconde où je bloque le mécanisme, un projectile s'écrase sur le volet de l'autre côté. Je pousse un hurlement, j'effectue un vol plané par-dessus ma chaise et je m'écroule par terre. Maxon surgit à mon côté. Êtes-vous blessé ? Non, tout va bien. J'en serai quitte pour quelques bleus sur la hanche et une bonne frayeur. Au fond de la pièce, tout de suite ! ordonne-t-il en m'aidant à me remettre d'aplomb. Je rejoins les filles qui forment un petit groupe compact près du mur, blottis les unes contre les autres. Certaines s'englottent, d'autres ont le regard à Thaune. Tiny a tourné de l'œil. Je tente de me rassurer en regardant le roi Clarkson discuter avec un soldat hors de portée de voix. Soucieux, il ceinture de son bras la taille de la reine qui se tient fièrement à ses côtés, comme pour mieux la protéger. À combien d'attaques a-t-elle survécu ? Le bulletin du Capitole rapporte que des agressions de ce type ont lieu plusieurs fois par an. Les taux se resserrent à chaque raide. Un jour ou l'autre, les renégats finiront par les débusquer et les passeront tous par les armes. Et pourtant, elle se tient là, le menton levé, sereine et confiante. Avec attention, j'observe les candidates. Laquelle a le cuir assez épais pour prendre la relève de la reine ? Tiny n'a toujours pas repris connaissance. Céleste et Bariel bavardent dans un coin. Céleste donne l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, mais son calme n'est qu'une façade. Elle sait dissimuler ses émotions, je dois le reconnaître, par rapport à celles qui flirtent avec la crise d'hystérie ou qui pleurnichent en se tordant les mains. Marley s'englote, un peu à l'écart du groupe. Sans ménagement, je l'attrape par le bras et je hurle dans son oreille. « Sèche tes larmes et tiens-toi bien droite ! » « Quoi ? » « Fais-moi confiance ! » Marley tamponne ses paupières à l'aide de l'ourlet de sa robe, se redresse et vérifie l'état de son maquillage avant de se tourner vers moi pour quêter mon approbation. « Parfait. Excuse-moi de t'avoir un peu bousculé. » Je m'en veux d'avoir aussi le ton, mais il faut qu'elle apparaisse aussi sereine que la reine Amberley. C'est sûrement un trait de caractère que Maxon recherche chez sa future femme. « Non, tu as raison. Tout le monde est en sécurité. Je ne devrais pas m'angoisser. » Des soldats défilent derrière la porte. Des objets massifs viennent s'écraser contre le mur et les volets. Le temps s'étire et l'angoisse monte d'un cran. Comment savoir si les assaillants ont réussi à pénétrer à l'intérieur du palais ? On attend qu'ils défoncent la porte. Sont-ils déjà à l'intérieur ? L'inquiétude aidant, je me plonge dans la contemplation d'un vase qui déborde de fleurs exotiques tout en me rongeant un ongle manucuré. Ce vase devient mon unique horizon. Après avoir apporté son soutien aux autres filles, Maxon se poste près de moi et étudie les fleurs à son tour. « Est-ce que tout va bien ? » finit-il par demander. « Oui. » Vous paraissez nerveuse. « Que va-t-il arriver à mes femmes de chambre ? » « La voilà, la grande inconnue. Je sais que je suis en sécurité, mais elles... » « Où sont-elles ? » « Et si l'un des renégats les avait surpris au détour d'un couloir ? » « Vos femmes de chambre ? » répète-t-il, abasourdi. « À ses yeux, je suis une idiote finie. » « Oui, celles qui prennent soin de moi du matin au soir. » Et je vrille mon regard dans le sien pour lui faire comprendre que seule une minorité des occupants du palais reçoive une protection digne de ce nom. Une minorité de privilégiés. Il me rend mon regard et semble soudain saisir qu'un rien me sépare du statut de domestique. Il pousse un soupir. Elles doivent se cacher à l'heure qu'il est. Les domestiques ont leur propre refuge. Les gardes savent circuler très vite dans les couloirs et sonner l'alerte. Elles sont sans aucun doute saines et sauves. Lors de leur dernière incursion, les renégats ont mis en pièce littéralement le système d'alarme. On a bien essayé de le réparer, mais... Je suis furtivement une larme qui m'a échappé. America, elles sont saines et sauves. Les renégats sont plutôt lents et tout le monde connaît la procédure à suivre en cas d'urgence. Nous restons muets quelques instants. Je sens que Maxson s'apprête à me tourner le dos et je chuchote. Maxson, à propos d'hier soir, laissez-moi vous expliquer. Avant mon arrivée au palais, un homme est venu me présenter chez moi le règlement de la sélection. Il m'a dit que je ne devais jamais vous repousser, sous aucun prétexte, quelle que soit la nature de vos exigences. Je vous demande pardon. Il m'a expliqué que vous pourriez réclamer certaines choses et vous-même, vous avez avoué ne pas avoir fréquenté beaucoup de femmes dans votre vie et vous avez renvoyé les caméras. « J'ai pris peur quand vous vous êtes approchés de moi, voilà tout. » Maxson s'efforce de digérer ses informations. Humiliation, colère, incrédulité, toutes ses émotions défilent sur son visage d'ordinaire placide. « Est-ce que tout le monde a reçu la même consigne ? » « Aucune idée. En même temps, certaines n'attendent qu'une chose, vous sautez dessus. » « Mais pas vous. Vous, vous n'avez eu aucun scrupule à me balancer un coup de genou dans l'entrejambe. Objection, dans la cuisse. » « Ne dites pas d'absurdité, dans la cuisse, ça ne fait pas aussi mal. » Maxson joint son rire au mien. Un énième projectile heurte l'un des volets métalliques et nous arrête aussitôt. L'espace d'un instant, j'avais oublié où nous nous trouvons. J'avais oublié la calamité qui nous est tombée dessus. « Dites-moi, votre Altesse, comment gérez-vous une pièce remplie de jeunes filles éplorées ? » « Je ne connais rien de plus déroutant. » chuchote-t-il, ses traits déformés en une expression de perplexité comique. « Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. » Voici l'homme qui va prendre en main le destin de notre pays. Quelques larmes et il y prit de court à mourir de rire. « Essayez de leur donner des petites tapes dans le dos ou sur l'épaule. Dites-leur que tout va s'arranger. La plupart du temps, les filles pleurent quand elles veulent être consolées. » « Vraiment ? » « Grosso modo, oui. » « C'est beaucoup trop simple. » « J'ai dit la plupart du temps, pas systématiquement. Mais la plupart des candidates fonctionnent de cette manière. » « Je n'en jurerai pas. » « Deux d'entre elles m'ont déjà demandé l'autorisation de quitter le palais à la fin de l'attaque. » « Je croyais que pareille démarcher était interdite. Qu'allez-vous faire ? » « Que voulez-vous que je fasse ? » « Je ne peux pas retenir quelqu'un contre sa volonté. » « Peut-être qu'elles vont changer d'avis. » « Peut-être. » « Et vous ? Vous n'avez pas envie de partir ? » « En toute franchise ? » « J'étais convaincue que vous alliez me renvoyer chez moi à la fin du petit déjeuner. » « Vous me permettez d'être franc, moi aussi. » « J'ai envisagé cette solution. » « Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Comptez-vous quitter la sélection ? » Soudain, un objet non identifié frappe une fenêtre et une fraction de seconde, je me dis que l'idée a du bon. La pire agression à laquelle j'ai dû faire face jusqu'ici, c'est ce petit coquin de Gerard qui s'employait à vider mon assiette en catimini. En même temps, les avantages sont pour l'instant plus nombreux que les inconvénients. « Si vous ne me chassez pas, Maxon, je reste ? » « Tant mieux. J'ai besoin de vos conseils avisés et de votre intuition féminine. Voulez-vous me rendre un autre service ? Si nous vous interroge sur ce qui s'est passé entre nous hier après-midi, pouvez-vous répondre que je ne suis pas... que jamais je... Bien entendu. Et je suis vraiment désolée, je le répète. J'aurais dû me douter que vous seriez la moins docile de toutes. Qui nous attaque ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qui ? Les renégats ? Cela dépend de quel groupe il s'agit. Vous voulez dire qu'il y en a plusieurs ? Plusieurs fractions de renégats. Il ne manquait plus que ça. Le bulletin du Capitole s'est bien gardé d'en informer les braves citoyens d'Ilea. Surtout, ne pas céder à la panique. Il y a deux groupes, les nordistes et les sudistes. Les nordistes sont beaucoup plus entreprenants car leurs campements sont plus proches du palais. Ils vivent dans la région pluvieuse de Lykley, à Blingham, un peu plus au nord. Un endroit déserté où tout presque est en ruine. Ils ont construit des baraquements de briques et de brocs, même si ce sont des nomades. Ils pénètrent assez peu souvent dans le palais. Il est rare fois où ils y parviennent et ils sont presque inoffensifs. Ce sont sûrement eux en ce moment. Pourquoi ? Quelle différence avec les sudistes ? Maxon semble hésiter comme s'il s'apprêtait à me confier une information top secrète. D'un coup d'œil circulaire, il s'assure que personne ne nous écoute. Je remarque que plusieurs personnes nous observent. En particulier Céleste, qui a envie de m'étriper, cela se lit dans son regard. Rassuré, Maxon me chuchote à l'oreille. Les attaques des sudistes sont beaucoup plus sanglantes. Je frémis des pieds à la tête. Sanglantes ? Ils n'attaquent qu'une ou deux fois par an, à en juger par les dégâts et les cadavres qu'ils laissent dans leur siège. Je crois que tout le monde ici s'évertue à me protéger de la réalité, mais je ne suis pas stupide. Le problème, c'est que les deux groupes se ressemblent. Ils sont constitués d'hommes en majorité, maigres mais forts, vêtus de haillons, sans drapeaux ni emblèmes. Il est difficile de les différencier quand ils montent à l'assaut. Je n'ai toujours pas compris. Que veulent-ils ? Les sudistes veulent nous détruire. J'ignore pour quelles raisons. Mais contentement, lassitude de vivre en marge de la société, que sais-je ? Ce ne sont même pas des huit en théorie puisqu'ils ne jouent aucun rôle dans la société. Quant aux nordistes, c'est une énigme. Père dit qu'ils ont pour objectif de nous mettre des bâtons dans les roues, de semer la confusion. Mais je ne suis pas d'accord. J'ai une autre théorie sur le sujet. Me ferez-vous l'honneur de me l'apprendre ? Je crois qu'ils cherchent quelque chose. Quoi ? Cela, je l'ignore. Ils assomment les gardes, ils les blessent ou ils les ligotent, mais ils leur laissent la vie sauve. On dirait qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés, même si certaines personnes les soutiennent, et c'est assez inquiétant. Ils laissent le palais, les pièces dans lesquelles ils arrivent à entrer, en tout cas, dans un état déplorable. Les tiroirs sont arrachés, les étagères explorées, les tapis retournés, beaucoup de casses aussi. On n'avait pas idée du nombre d'appareils photos que j'ai dû remplacer ces dernières années. Des appareils photos ? Oui, je suis fan de photographie. Quoi qu'il en soit, il n'emporte jamais grand-chose. Père n'accorde aucun crédit à ma théorie, bien entendu. Qu'est-ce qu'une meute de barbarie lettrée pourrait bien chercher dans notre palais ? Pourtant, je m'interroge. Oui, c'est très étrange. Si j'étais sans le sou, je crois que je raflerais tous les bijoux qui me tomberaient sous la main, tout ce qui pourrait se revendre au marché noir. Les nordistes ont sûrement un autre objectif en tête lorsqu'ils s'introduisent ici, au-delà de leur survie au quotidien ou d'un simple message politique. Vous trouvez mon idée stupide ? demande Maxson, interrompant mes rêveries. Non, pas stupide, intrigante. Nous échangeons un sourire entendu. Bon, je ferais mieux de reprendre ma tournée. Oui, j'imagine que certaines se demandent ce qui vous retient si longtemps auprès de moi. Alors, ma chère Américain, qui me suggérez-vous d'aller voir ? Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule afin de m'assurer que ma candidate préférée tient toujours le coup. Vous voyez la petite blonde en rose là-bas ? C'est Marie, mignonne, très gentille. Elle adore aller au cinéma. Allez donc lui parler. Maxson ne se le fait pas répéter deux fois. L'attaque dure à peine plus d'une heure. Nous apprenons plus tard que personne n'a réussi à franchir le seuil du palais. Les combats ont eu lieu dans le jardin. Les gardes ont sorti leur fusil lorsque les renégats sont montés à l'assaut du portail après avoir lancé des briques arrachées au rempart et des œufs pourris sur les murs et les volets des fenêtres. Deux assaillants ont voulu escalader le portail, des coups de feu ont été tirés et les renégats se sont dispersés. D'après la description de Maxson, c'est là l'œuvre de Nordiste. Les soldats fouillent désormais le palais de fond en comble. Une fois tout danger écarté, nous avons le droit de quitter la salle de réception et de regagner nos chambres. Marley m'accompagne, nous nous appuyons l'une sur l'autre. La tension m'a épuisée. Il t'a quand même donné des pantalons ? me demande-t-elle, curieuse. Oui, il a été très généreux. C'est vraiment chou. Oui, il est très gentil et il reste même courtois quand on le maltraite un peu. Que veux-tu dire ? Rien. De quoi vous avez parlé aujourd'hui ? Il m'a demandé si je voulais le voir cela seul cette semaine. Marley, c'est génial ! Chut ! J'essaie de ne pas me faire un film. Mais franchement, je suis tellement excitée que je ne tiens pas en place. J'espère qu'il ne va pas trop tarder à fixer une date. S'il t'en a déjà parlé, je suis sûre qu'il ne va pas faire traîner les choses. J'ai du mal à y croire. Je savais qu'il était beau, mais j'avais peur qu'il soit, je ne sais pas, coincé. Moi, si. Mais en fait, il est normal. Maxon est-il aussi normal que je le prétends ? C'est vrai qu'il est coincé, d'une façon moins rebutante que je ne le craignais d'ailleurs. Un prince, bien sûr, mais pas dans le mauvais sens du terme. Marley ne s'intéresse plus à moi, elle est perdue dans ses pensées. Elle place Maxon sur un piédestal, et j'espère qu'il sera à la hauteur de ses attentes. J'espère aussi qu'elle représente son idéal féminin. Pensive, je la laisse sur le seuil de sa chambre et me dirige vers la mienne. J'ouvre la porte pour trouver Anne et Marie agenouillées auprès d'une Lucie qui m'a l'air bien mal en point. Son visage est ravagé de larmes et son corps secoué par des tremblements incontrôlables. Aussitôt, j'oublie Maxon et Marley. « Calme-toi, Lucie, tout va bien ! » murmure Anne tout en caressant les cheveux de sa camarade. « C'est fini maintenant ! » renchérit Marie. « Personne n'a été blessé. T'es en sécurité, ma puce ! » La scène me noue la langue. J'ai l'impression d'avoir violé l'intimité de Lucie et je m'apprête à tourner les talons quand elle m'arrête. « Excusez, excusez-moi, mademoiselle ! » balbutie-t-elle entre deux sanglots. « Ne faites pas attention à moi. Est-ce que tout va bien ? » Je referme la porte derrière moi. Anne et Marie me présentent un visage inquiet. Lucie ouvre la bouche mais plus aucun son n'en sort. Les tremblements tuent raison de son courage. « Elle va s'en remettre, mademoiselle ! » m'assure Anne. Cela prend quelques heures mais elle finit toujours par se calmer. et le cas échéant on peut l'emmener à l'infirmerie. Même si Lucie refuse d'y aller de peur que le médecin ne la juge inapte au service et ne la relègue à la blanchisserie ou aux cuisines. Elle ne veut pas perdre sa place actuelle. « Il vous plaît, mademoiselle, je... je... » s'englote Lucie. « Chut ! Personne ne va te dénoncer. Aidez-moi à l'allonger sur le lit. » Lucie se tord dans des convulsions et se débat si bien qu'à trois nous n'arrivons pas à la maintenir comme il faut. L'installer dans le lit nous demande des efforts surhumains. Nous la glissons sous les draps et le cocon de la couette semble l'apaiser plus efficacement que toutes nos paroles. Lucie fixe un regard absent sur le baldaquin. Marie se perche au bord du lit et fredonne une comptine tandis que j'emmène Anna l'écart loin des oreilles de Lucie. « Que s'est-il passé ? Quelqu'un lui a fait du mal ? » Non. Lucie a une peur bleue des renégats. Il suffit d'en parler devant elle pour qu'elle fond dans l'arme. Et aussi... Les yeux baissés, Anne étudie la pointe de ses chaussures noires. Elle prend une profonde inspiration et se lance. Certains d'entre nous sont nés ici au palais. Marie, par exemple, ainsi que ses parents, toujours au service de la famille royale. Moi qui suis orpheline, j'ai trouvé une place parce qu'il manquait de personnel. « Quant à Lucie, elle a été vendue. » « Vendue ? Comment est-ce possible ? L'esclavage a été aboli. » En théorie, oui, mais c'est pourtant une méthode répandue. La famille de Lucie avait besoin d'argent pour financer l'opération de sa mère. Ils ont proposé leur service à une famille de trois. La santé de sa maman ne s'est pas arrangée et n'ont pas réussi non plus à rembourser leurs dettes. D'après ce que j'ai compris, Lucie et son père ont été traités comme des chiens au sein de cette famille des années durant. Le fils s'est pris d'affection pour Lucie. Je sais que parfois la caste n'a pas d'importance, mais entre un trois et une six, il y a un véritable fossé. Quand la mère du garçon a découvert ses intentions, elle les a vendues, Lucie et son père, au palais. Je me souviens du jour où elle est arrivée. Elle était inconsolable. Il devait être très amoureux. Pauvre Lucie ! On l'a arrachée de force à l'homme qu'elle aimait. Son père travaille aux écuries. Poursuit Anne. Il n'est pas très rapide ni très vaillant, mais il se consacre corps et âme à ses besognes. Et Lucie est femme de chambre, c'est un honneur d'être domestique au palais royal. Nous sommes toujours en première ligne, considérées comme assez compétentes, assez intelligentes et assez jolies pour côtoyer les invités prestigieux de la famille royale. Nous prenons notre tâche très au sérieux. À la moindre erreur, on nous renvoie aux cuisines où on travaille comme des forçats. Ou alors on coupe du bois et on ratisse les feuilles dans le jardin. C'est un honneur d'être femme de chambre. Je me sens stupide. Pour moi, les domestiques sont tous des six et je les mets dans le même sac. Mais je découvre qu'il y a des grades intermédiaires, des statues auxquelles je ne comprends rien. Il y a deux ans, les renégats ont attaqué le palais au beau milieu de la nuit et ils ont volé des uniformes aux gardes. C'était la confusion la plus totale. On ne savait plus qui était qui et les renégats se déversaient par des brèches dans la ligne de défense. Terrifiant. Je frémis intérieurement. L'obscurité, le désordre, l'immensité du palais, mon imagination tourne à plein régime. La voix d'Anne baise d'un ton. L'un des rebelles s'est jeté sur Lucie. Je ne suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de femmes avec eux si vous voyez où je veux en venir. Oh ! Je n'ai pas assisté à la scène mais Lucie m'a dit que l'homme était couvert de crasse et qu'il lui léchait le visage. Anne grince des dents et j'aurais pris ma haute-cœur. C'est absolument répugnant et je comprends la réaction de la pauvre Lucie déjà marquée par les épreuves de la vie. Il l'entraînait dans un coin sombre et elle criait de toutes ses forces avec le vacarme ambiant impossible de l'entendre. Un autre garde est enfin arrivé un vrai garde royal qui a tiré sur le renégat. L'homme a reçu une balle en pleine tête et s'est effondré sur Lucie. Elle était couverte de sang. Elle avait quelques blessures superficielles qu'on a soignées très vite mais personne ne s'est intéressé à son traumatisme. Elle est nerveuse depuis ce jour-là agitée. Elle le cache du mieux qu'elle peut pas seulement pour elle mais aussi pour son père. Il est très fier de sa fille et Lucie ne veut pas le décevoir. A chaque incursion des renégats elle s'imagine le pire. Elle a peur d'être blessée voire tuée. Elle fait beaucoup d'efforts mademoiselle mais un jour ou l'autre elle va craquer. J'observe Lucie du coin de l'œil. Elle a fini par s'endormir sur le lit alors que le soleil brille encore haut dans le ciel. Le reste de ma journée je la passe plongée dans un livre. Anne et Marie époussèdent des meubles déjà époussés. Nous restons aussi silencieuse que possible de peur de réveiller Lucie et je me fais une promesse en mon fort intérieur. C'est la dernière fois que Lucie endure Paris Calvert. Chapitre 14 Mes prédictions se sont réalisées. Les filles qui ont demandé à rentrer chez elles se sont ravisées dès la fin de l'attaque. Personne ne sait qui elles sont exactement mais certaines candidates Céleste en particulier ont la ferme attention de découvrir leur identité. Pour l'instant nous sommes 27 et 27 nous restons. Le roi Clarkson prétend que les renégats n'ont fait aucun dégât notable si bien que leur dernière opération ne mérite pas de publicité. Le problème c'est que des caméras ont eu accès au palais ce matin et une partie de l'attaque a été diffusée en direct à la télévision. Depuis ils ne décolèrent pas. Du coup je me demande combien d'attaques sont passées sous silence tous les ans. Ma sécurité est-elle vraiment assurée au palais ? Sur le conseil de Sylvia je prends ma plume et j'écris à mes parents pour les rassurer. Je leur demande de ne pas se faire de mauvais sang malgré les incursions des renégats et je leur envoie mille baisers avant de confier ma lettre à un valet. Le lendemain il n'y a aucun incident à signaler. J'avais pensé descendre au boudoir mais je préfère rester dans ma chambre aux côtés de Lucie. Nous jouons aux cartes et mes bonnes profitent de ce moment d'intimité pour me confier les derniers commérages. Pour dix domestiques qui abattent de la besogne en pleine lumière cent restent dans l'ombre. La seule et unique tâche de certains consiste à s'assurer que les vitres demeurent impeccables. Ces nettoyeurs très particuliers font le tour du palais en une semaine le temps qu'il faut à la poussière pour se déposer à nouveau et ternir les carreaux. Ainsi il faut tout reprendre brasero à peine la besogne achevée. Des joaillers fabriquent les bijoux qui servent de parure à la famille royale et de cadeaux aux invités les plus prestigieux. Une armée de couturières s'use les yeux jour et nuit sur leur ouvrage. Mes trois petites bonnes me parlent aussi les gardes qui font battre leur cœur. De la robe horrible qu'elles vont porter lors des fêtes de fin d'année à cause de la gouvernante en chef. Des paris sur la gagnante de la sélection. Je compte parmi les dix favorites paraît-il. Le bébé d'une cuisinière est tombé gravement malade et Anne a du mal à retenir ses larmes. Il s'avère que la pauvre maman est l'une de ses amies. L'atmosphère est à la fois détendue et joyeuse. Je doute que les autres s'amusent autant que moi dans le boudoir. Le lendemain je décide de ne pas quitter ma chambre et je passe une nouvelle journée en compagnie d'Anne, de Marie et de Lucie. Cette fois-ci nous laissons la porte et la fenêtre ouverte et un air parfumé s'enroule autour de nous. Il semble avoir un effet miraculeux sur Lucie qui retrouve son énergie. À un moment Anne me fait remarquer que jouer aux cartes toutes portes ouvertes sans distinction de caste est contraire à l'étiquette en vigueur à la cour. Mais elle abandonne très vite le sujet. Je crois qu'elle a compris que je n'ai pas l'étoffe d'une aristocrate. C'est au beau milieu d'une partie palpitante que je distingue une silhouette postée sur le seuil de la chambre. Maxon. Nos regards se croisent. Je lis dans le sien une incompréhension totale. Je me redresse tout sourire et je m'approche de lui. Oh mon Dieu ! Marmonne Anne à l'instant où elle pose les yeux sur le prince. Elle ramasse les cartes éparpillées au sol et les jette dans sa boîte à couture avant de se mettre debout. Ses collègues limites aussitôt. Votre majesté dit-elle dans un bafouille c'est un honneur. Un honneur partagé répond Maxon avec simplicité. On allait justement partir Pépi marie. Oui tout à fait ajoute Lucie. On allait justement du regard elle cherche le soutien de son aîné. Finir la robe que Mademoiselle Américain va porter vendredi conclut Anne. Oui le temps presse. Les trois filles nous contournent avec mille précautions et quittent la pièce un sourire béat plaqué sur le visage. Dans le couloir elles exécutent une courbette maladroite et s'éloignent à petits pas pressés. J'entends le rire de Lucie exploser un peu plus loin auquel font écho les remontrances d'Anne. Quelle curieuse créature déclare Maxon comme fascinée par leur comportement ? Mes aides me forcent à rester vigilante. Elles ont beaucoup d'affection pour vous cela saute au visage. C'est très rare. Je ne m'imaginais pas votre chambre comme ça. Ce n'est pas vraiment ma chambre. Elle vous appartient ? Je ne fais que l'emprunter. Vous pouvez la personnaliser vous savez. Un nouveau lit une peinture davantage à votre goût ? Une nouvelle couche de peinture cela ne changerait rien. Je ne vis pas d'ordinaire dans un palais en marbre. À quoi ressemble votre chambre ? J'élude ouvertement sa question. Quel bon vent vous amène votre Altesse ? Je viens d'avoir une idée. Une idée ? Il arpente la chambre, s'arrête devant le miroir et étudie les photos. Eh bien, comme je n'entretiens pas avec vous la même relation qu'avec les autres filles, peut-être que nous pourrions mettre au point des moyens de communication alternatifs. Tiens, votre petite sœur vous ressemble comme deux gouttes d'eau. On nous le dit souvent. Vous pouvez approfondir le concept de communication alternative ? J'envisageais quelque chose d'un peu moins académique que les traditionnels billets transmis par les femmes de chambre et les invitations plus formelles. C'est vous qui avez apporté ces partitions ? Non, elles étaient là à mon arrivée. Tout ce que j'ai envie de jouer, je peux le jouer de mémoire. Impressionnant. Vous voulez bien arrêter de fourrer votre nez partout et finir d'exprimer votre pensée ? Merci. Bien sûr. Ce que je me suis dit, c'est que vous et moi, nous pourrions mettre au point un signal, une façon de transmettre des messages connus de nous seuls, un code secret en quelque sorte, pour signaler à l'autre qu'on a besoin de lui parler. Comme nous frotter le nez, par exemple. Et il joint le geste à la parole. On dirait que vous avez le nez bouché, pas très élégant. Ou se passer la main dans les cheveux, tout simplement. J'ai presque toujours les cheveux relevés, je ne vois pas comment je pourrais passer les doigts dedans. Et avec votre couronne sur la tête, vous allez la faire tomber. Excellente remarque. Maxson réfléchit quelques secondes et se poste devant ma table de chevet. Et si on se tirait sur l'oreille ? Lance-t-il en souriant. Bonne idée. Simple et discret mais original. L'oreille alors. Je suis ravie que mon idée remporte votre adhésion. La prochaine fois que vous voulez me voir, tirez sur votre oreille et je réponds à votre convocation aussi vite que possible. Sûrement après le dîner. Notre premier vendredi arrive et avec lui nos débuts au bulletin du Capitole. Décalage horaire oblige, l'émission démarre à cinq heures et nous dînons ensuite. Anne-Marie et Lucie me préparent avec le plus grand soin. Ma robe, d'un bleu profond au reflet améthyste, est ajustée aux hanches et sa traîne en satin ondule dans mon siège. Elles attachent une rangée de boutons dans mon dos et piquent des épingles ornées de perles dans mes cheveux. Mes boucles d'oreilles et mon collier sont eux aussi en perles. J'observe ma silhouette dans le miroir. Je suis toujours moi en mille fois plus jolie. Et égale à moi-même, c'est les mains moites que je me rends au studio où se déroule l'enregistrement des bulletins officiels. Sylvia nous a demandé de nous présenter avec dix minutes d'avance. Dix minutes chez moi cela donne un quart d'heure. Chez Céleste, les dix minutes se réduisent à trois. Des nuées de techniciens s'agitent en tous sens et mettent la touche finale au plateau. Les conseillers royaux, que je reconnais sans peine, en fidèle spectatrice du bulletin du Capitole, relisent leurs notes et ajustent leurs cravates. Les sélectionnés auscultent leur maquillage dans des miroirs de poche et défroissent des robes extravagantes. Une véritable ruche. Sylvia s'approche de moi d'un pas décidé. Allez prendre place sur l'un des strapontins, Mademoiselle America. Vous êtes libre de vous asseoir où vous le souhaitez. Pour votre gouverne, la plupart des candidates ont déjà réquisitionné le premier rang. Elle affiche un air dépité, à croire qu'elle m'annonce une mauvaise nouvelle. Pour ma part, je suis soulagée de trouver refuge au dernier rang. J'ai du mal à gravir l'escalier, à peine plus large qu'une échelle, avec ses sandales raffinées et ses robes moulantes, mais je finis par y arriver. Marley vient s'installer à côté de moi, loin des caméras, au lieu de briller au deuxième rang. Cela signifie beaucoup pour moi. Elle porte une robe d'un jaune éclatant qui met en valeur sa blondeur et son fréminois, un petit soleil ambulant. Marley, j'adore ta robe, tu es éblouissante. Merci, j'avais peur que ce soit un peu trop voyant. Au contraire, crois-moi, elle est parfaite. Je voulais te parler, mais tu étais introuvable. On peut se voir demain ? Bien sûr. Dans le boudoir, d'accord ? D'accord. Assise devant nous, Amy se retourne, nerveuse. Les filles, j'ai l'impression que mes barrettes sont en train de se faire la malle. Vous pouvez vérifier ? Sans mot dire, Marley glisse ses longs doigts dans les boucles d'Amy et rattrape les épingles qui se sont échappées. Ça va mieux ? Oui, merci. América, est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents ? me demande Zoé avec un sourire qui expose ses quenotes immaculées. Non, c'est parfait. Merci. Comment fait-il pour rester aussi calme ? s'étonne Zoé en désignant Maxson qui bavarde avec l'un des membres de l'équipe technique. Sans attendre ma réponse, elle se plie en deux et se force à respirer de manière égale. Marley et moi échangeons un regard, les yeux écarquillés. Le fou rire nous guette. Nous nous désintéressons de Zoé pour étudier les tenues des autres. Plusieurs filles portent du rouge ou du vert. Olivia a eu l'audace de choisir une robe orange. Je salue son courage, mais je ne trouve pas son choix très judicieux, même si je n'y connais pas grand-chose. Cette couleur lui donne le teint verdâtre. Deux minutes avant le début de l'émission, Olivia vomit dans la première poubelle qui lui tombe sous la main et s'écroule par terre. Sylvia se précipite vers elle en poussant des cris d'or frais, tamponne son front luisant de sueur avec un mouchoir et lui cherche une place plus discrète. Piteuse, Olivia déménage au dernier rang et pose une petite bassine sur ses genoux en cas d'urgence. Bariel, sa voisine de devant, se retourne et lui chuchote quelques mots dont le sens m'échappe. Pas des mots doux en tout cas. Maxon pivote vers nous. On a dû lui dire qu'une catastrophe s'est produite au niveau des strapontins. Olivia plante son regard dans le mien et vite, si vite et si furtivement qu'elle donne l'illusion de se gratter, il tire sur le lobe de son oreille. Je calque mon geste sur le sien. L'hymne national retentit soudain et l'emblème d'Ilea s'affiche sur les petits écrans disposés aux quatre coins du studio. Je me redresse de toute ma hauteur. Je veux que ma famille soit fière de moi ce soir. Planté derrière le pupitre, le roi Clarkson raconte l'attaque avortée des renégats. Les discours lénifiants se succèdent et je cherche à me concentrer, mais j'ai toutes les peines du monde à rester en place. D'habitude, je regarde le bulletin affalé dans un canapé confortable, un saladier de pop-corn à portée de main, entouré de ceux que j'aime. La plupart des interventions accusent les renégats de tous les maux. Si le chantier routier de Sumner a pris du retard, c'est à cause de ces terroristes. Si les effectifs des policiers en poste à Atheline ont diminué, c'est qu'ils ont été envoyés mater une émeute à Saint-Georges, n'en jeter plus. Entre tout ce que j'ai vu ou entendu durant mon enfance et ce que j'ai appris depuis mon arrivée au palais, je me demande ce qui reste caché au public et quel est le degré de propagande. Surgit de nulle part, Gavril déboule sur le plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cela fait une semaine maintenant que la sélection a démarré. Huit jeunes filles ont retrouvé leur famille et vingt-sept chanceuses ont retenu l'attention du prince Maxon. La semaine prochaine, nous consacrerons la quasi-intégralité du bulletin d'Idea à ces jeunes filles et nous ferons plus ample connaissance avec elles. Mais avant de les saluer, je vais échanger quelques mots avec l'homme du jour. Comment allez-vous ce soir, prince Maxon ? Maxon est tombé dans une embuscade. Il n'a pas de micro, il n'a pas préparé sa réponse. Un petit clin d'œil de ma part suffit à lui rendre le sourire. Fort bien, Gavril, merci. Est-ce que vous passez de bons moments ? Bien sûr, je suis ravie d'avoir rencontré ces jeunes demoiselles. Sont-elles aussi charmantes que leur apparence le laisse supposer ? Ou cachent-elles leur jeu ? Eh bien, cela dépend, répond Maxon en me consultant du regard. Cela dépend. Il y aurait donc une petite peste parmi ces visages angéliques ? s'exclame Gavril faussement indignée. Les filles gloussent en cœur et j'en sais autant. Le traître ! Et qu'a-t-elle fait précisément cette petite peste ? Maxon croise les jambes. Je ne l'ai jamais vue aussi détendue. Il devrait montrer plus souvent cette facette de sa personnalité. L'une d'elles a eu le culot de me hurler dessus lors de notre première rencontre. Je me suis fait méchamment taper sur les doigts. Le roi et la reine partagent un regard incrédule. Il semble t'entendre cette anecdote pour la première fois. Autour de moi, les filles sont déroutées. Marley se penche vers moi. Il y a une candidate qui l'a enguirlandée dans la salle d'apparat. Tu t'en souviens, toi ? Enfer et damnation ! Maxon a oublié que notre premier tête-à-tête devait rester secret. Je crois qu'il force la dose pour rendre son anecdote plus drôle. Il parle de moi. C'est vrai, je lui ai dit des choses très graves. Tapez sur les doigts ! répète Gavril. Que vous reprochez-t-elle ? En vérité, je l'ignore. Je pense qu'elle avait le mal du pays, tout simplement. C'est ce qui explique pourquoi je lui ai pardonné bien volontiers. Donc, elle est restée au palais ? Oui, elle est restée. Et j'ai l'intention de la garder près de moi un petit moment. Chapitre 15 Le dîner ne se déroule pas comme prévu. La semaine prochaine, il faudra que je demande à mes bonnes d'élargir la taille de ma robe si je veux profiter au maximum de mon repas. Dans ma chambre, Anne, Marie et Lucie m'attendent pour procéder à la toilette du soir. Je leur annonce que je préfère garder ma robe un peu plus longtemps. C'est un coup de tonnerre. Anne comprend aussitôt ce qui se trame, car le soir venu, j'ai plutôt tendance à me débarrasser en quatrième vitesse de tous ces vêtements qui me corsettent. Voulez-vous que nous restions plus longtemps ? me propose Marie. Cela ne nous pose aucun problème ? Non, ne vous inquiétez pas. Si j'ai un souci avec la robe, je sonnerai. Elle quitte la chambre la mort dans l'âme et me laisse enfin seule. Je ne sais pas à quelle heure Maxon a prévu de venir me chercher et je n'ai pas envie de commencer un livre ou de m'installer au piano. Allongée sur le lit, je laisse mes pensées partir à la dérive. Je repense à Marie et je me rends compte qu'elle reste pour moi une parfaite inconnue, hormis quelques détails insignifiants. Pourtant, elle respire l'honnêteté et la gentillesse. Je la compare aux sélectionnés qui soignent l'hypocrisie. J'espère que Maxon est capable de faire le tri. Il me semble que l'expérience du prince avec les femmes est à la fois riche et limitée. Sa galanterie n'arrive pas à prendre le pas sur sa timidité. Il sait se conduire face à une femme, pas face à une petite amie potentielle. Rien à voir avec Aspen. Aspen. Son nom, son visage, son souvenir, tout me revient avec la force d'une vague déferlante. Aspen. Que fait-il en ce moment ? L'heure du couvre-feu approche en Caroline. Il doit encore être au travail. Ou peut-être passe-t-il la soirée en compagnie de Brenna, si c'est bien avec Brenna qu'elle a décidé de refaire sa vie depuis notre rupture. J'attrape mon bocal et je fais rouler la pièce solitaire en murmurant « Moi aussi, moi aussi ». Je n'ai pas vraiment le temps de ressasser mes souvenirs car Maxson frappe à la porte. Je cours lui ouvrir. Il paraît surpris de me voir. Où sont passées vos femmes de chambre ? Parties. Je les renvoie toujours après le dîner. Chaque soir ? Bien sûr. Je suis assez grande pour me déshabiller toute seule, merci. Un sourcil relevé, Maxson ébauche un sourire d'incompréhension. Moi, je rougis jusqu'aux oreilles mortifiées. « Couvrez-vous », conseille-t-il. Le temps s'est rafraîchi. Nous remontons le couloir. J'ai glissé mon bras sous le sien presque par réflexe, rassuré par cette marque de familiarité. « Si vous vous obstinez à passer la nuit sans vos femmes de chambre, » déclare Maxson, « je vais être obligé de poster un garde à votre porte. » « Surtout pas ! Je peux me débrouiller sans baby-sitter. » Il restera à l'extérieur, vous ne saurez même pas qu'il est là. « Bien sûr que si, je sentirai sa présence. » Trop occupée à contre-argumenter, je n'ai pas entendu les chuchotis qui s'approchent. Céleste, Emika et Taini passent à côté de nous en route vers leur chambre. « Mesdemoiselles ! » lance Maxson avec un discret hochement de tête. Les filles exécutent une révérence et poursuivent leur chemin. Emika et Taini ont l'air très intriguées. D'ici quelques minutes, la nouvelle de mon escapade avec le prince va se répandre comme une traînée de poudre dans l'étage tout entier. Céleste se contente de me lancer un regard meurtrier. De nouveau seule avec Maxson, je sors la première chose qui me vient à l'esprit. Je vous avais bien dit que les filles qui ont eu peur de l'attaque finiraient par changer d'avis. C'est un vrai soulagement, je vous l'assure. Ce doit être compliqué de choisir la perle rare parmi toutes ses prétendantes. Si les circonstances vous donnent un petit coup de pouce, pourquoi ne pas en profiter ? Oui, vous avez sûrement raison. Mais sur le moment, j'étais loin de m'en réjouir. Bonne soirée, messieurs. Il salue les gardes qui ouvrent la baie vitrée sans la moindre trace d'hésitation. Je crois que je vais accepter son offre en fin de compte et demander un laissé-passer qui me permettra de profiter du jardin à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce genre de liberté m'enivre. Maxon me conduit vers un banc et je m'assis. Il s'installe face à moi, le dos tourné au palais illuminé. Il paraît hésiter quelques instants, puis il prend une profonde inspiration et se lance. Je ne comprends pas leur attitude. Je pensais mériter qu'on prenne quelques risques pour moi. Peut-être me flattais-je trop. De mon côté, je prends aussi des risques innombrables. Ma déception est immense. Quel risque ? Vous êtes chez vous, épaulés par votre famille et nous nous plions à votre emploi du temps. Notre existence a été chamboulée du jour au lendemain quand la vôtre n'a pas changé. De quoi parlez-vous précisément ? Amérique, j'ai peut-être ma famille à mes côtés, mais vous n'imaginez pas combien il est fâcheux que vos parents assistent à vos premiers n'est pas amoureux. Pas seulement vos parents, le pays tout entier. Et vous vous pliez à mon emploi du temps ? J'organise les troupes du pays, je rédige des lois, je prépare des budgets, sans aucune aide extérieure, et mon père se tient en retrait. Il se borne à corriger les erreurs que j'accumule par manque d'expérience. Et malgré toute cette charge de travail, je n'ai qu'une seule préoccupation, vous, la sélection, je veux dire. Et vous avancez que ma vie est restée la même ? Vous avez calculé mes chances de rencontrer l'âme sœur. Je dois m'estimer heureux si j'arrive à trouver une compagne qui sera capable de me supporter le restant de mes jours. Et si je l'avais déjà renvoyée chez elle parce que j'attendais une étincelle qui n'est pas venue ? Et si elle s'apprête à me quitter à la première épreuve que la vie nous réservera ? Et si je ne rencontre personne ? Quelle solution me proposez-vous, Amérique ? Maxon, je crois fermement que vous allez trouver votre âme sœur parmi ces 26 jeunes femmes. En toute franchise. Vraiment ? Vraiment. D'après mon expérience, l'amour frappe toujours au moment où on s'y attend le moins. Maxon semble ravi d'entendre ces quelques mots qui me consolent moi aussi. Si je n'arrive pas à connaître l'amour, je peux au moins tout mettre en œuvre pour aider Maxon à dénicher le sien. J'espère que le courant est passé avec Marley. Elle est adorable, non ? Oui, adorable. Avance Maxon, le visage déformé par une grimace. Quoi ? Ce n'est pas un critère pour vous ? Si, bien sûr, ajoute-t-il sans entrer dans les détails. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Pardon ? Je vois que vous m'accordez toute votre attention mais vous semblez chercher quelque chose des yeux. Il a raison. tout au long de son monologue j'ai inspecté le jardin, les fenêtres et même les tourelles. Je me laisse peu à peu gagner par la paranoïa. Les gens, les caméras, nous sommes seuls, il n'y a que le garde. Maxon désigne au loin la silhouette solitaire perdue dans une flaque de lumière. Personne ne nous a suivis. Les fenêtres sont éclairées, c'est vrai, mais vides. Vous n'aimez pas être sous les projecteurs, j'ai l'impression. Poursuit-il. Non, je l'avoue, je préfère rester discrète. Vous allez devoir vous y faire. Quand vous quitterez le palais, les yeux du public seront braqués sur vous jusqu'au dernier jour. Ma mère a gardé contact avec certaines des femmes qui ont participé à la sélection en même temps qu'elle. Elles sont toujours considérées comme des personnalités de premier plan, après tout ce temps. Moi qui croyais retrouver la tranquillité en rentrant chez moi ? La mine contrite de Maxon me rappelle combien me coûte cette compétition, combien j'ai perdu dans le processus. Je peux dire adieu à l'anonymat et à la vie normale. America, me permettez-vous de vous poser une question indiscrète ? Je vous en prie. C'est que j'ai constaté que vous n'êtes pas dans votre élément ici. Vous haïssez le règlement, la compétition, la place donnée à l'apparence et aussi... Non, s'il y a une chose que vous appréciez, ce sont les petits plats m'étonnés par notre maître queue. Vous vous languissez terriblement de votre foyer, de votre famille et de vos amis. Vous êtes toujours à fleur de peau. Oui, c'est vrai. Mais vous préférez être malheureuse ici plutôt que de rentrer chez vous en Caroline. Pourquoi ? Je ne suis pas malheureuse et vous connaissez mes raisins. Parfois je vous vois sourire en discutant avec les autres sélectionnés et vous semblez vous régaler au moment des repas. Je le concède. À d'autres moments vous me montrez une mine lugubre. Voulez-vous vous confier à moi, me raconter toute votre histoire ? C'est une banale histoire d'amour raté, une de plus, rien de trépidant. Je souhaiterais savoir comment se déroule une relation sincère en dehors de ces murs, de ce règlement, de cette structure, qu'elles se finissent bien ou mal, s'il vous plaît, America. Le fait est que j'ai gardé mon secret enfoui beaucoup trop longtemps au fond de moi et je ne sais pas le mettre en mots. Suis-je même capable de prononcer le nom d'Aspen à voix haute ? Maxon est mon ami. Il fait beaucoup d'efforts pour être gentil et il s'est confié à moi à corps ouvert. Je m'éclaircis la voix. Dans le monde qui s'étend au-delà de ces murs, les castes dépendent les unes des autres. Mon père, par exemple, est lié à trois familles très riches qui lui achètent au moins un tableau par an. Moi, je chante chez eux pendant les fêtes de fin d'année. Ce sont nos mécènes, vous comprenez ? La famille de ce garçon dépend de la nôtre en quelque sorte. Ce sont des six. Quand nous pouvons nous permettre d'embaucher une femme de ménage, c'est sa mère que nous appelons. Je le connais depuis ma plus tendre enfance, mais il est plus âgé que moi, plus proche de mon grand frère. Il jouait souvent à se bagarrer, alors je les évitais. Mon frère aîné, Cota, est artiste comme mon père. Il y a quelques années, une de ses sculptures s'est vendue pour une somme phénoménale. Vous avez peut-être entendu parler de lui ? Cota Singer, chuchote Maxson. Et je vois le déclic se produire dans son regard. On était tous ravis pour lui. Il avait travaillé d'arrache-pied sur cette œuvre. Et cette rentrée d'argent était salutaire à l'époque. Toute la famille était transportée de joie. Mais Cota a choisi de garder une grosse partie de cette somme. Sa sculpture l'a catapulté sur le devant de la scène et les commandes ont commencé à affluer. À présent, il a une liste d'attente d'un kilomètre de long et il pratique des prix hallucinants. Je crois qu'il est devenu accro à la célébrité. Les cinq sont rarement médiatisés. Quoi qu'il en soit, Cota a décidé de se détacher de nous. Après avoir perdu le revenu de ma sœur aînée qui venait de se marier, nous avons perdu le sien dans la foulée. Cela ne se fait pas de quitter sa famille comme ça. On se serre les coudes. C'est la seule façon de survivre. Il a tout gardé pour lui, murmure Maxson, pour grimper dans la hiérarchie sociale. Il veut à tout prix devenir un deux. Si le statut de trois ou de quatre lui avait suffi, il aurait pu acheter le titre et nous aider ensuite. Mais c'est devenu une obsession, une obsession grotesque. Il a un train de vie plus que confortable, mais cela ne lui suffit pas. Changer de statut, cela peut prendre toute une vie. Tout ce qu'il veut, c'est avoir un deux gravé sur sa pierre tombale. Le reste, il s'en fiche. Vous n'êtes plus en contact, alors ? Non. Au début, j'ai cru que j'avais compris la situation de travers. Je pensais que Kota s'installait ailleurs pour voler de ses propres ailes, pas pour mettre une distance entre lui et nous. Du coup, je prenais fait et cause pour lui. Quand Kota a aménagé son propre atelier, je suis allée l'aider. Il a fait appel à cette famille de six. Le fils aîné était disponible. Il a travaillé avec Kota plusieurs jours de suite et l'a aidé à tout installer. Je marque un temps d'arrêt et je me laisse entraîner dans le dédale de mes souvenirs avant de poursuivre. J'étais donc là à vider les cartons et il était là aussi. Nos regards se croisaient et il m'impressionnait moins qu'avant. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Nous n'étions plus des enfants. Nous avons passé la journée à nous frôler, soi-disant par accident entre deux cartons. Il m'adressait un regard, un sourire et pour la première fois j'avais l'impression d'être en vie. Je suis devenue folle de lui. Ma voix se met à chevroter, les larmes tant attendues roulent sur mes joues. Je continue. Nous habitons le même quartier à quelques rues de distance et je me suis mise à faire des promenades. Parfois il accompagnait sa mère quand elle venait travailler chez nous et on se dévorait des yeux. C'est tout ce qu'on a le droit de faire. C'est un six et moi je suis une cinq, il y a des lois. Et ma mère, elle serait entrée dans une rage folle. Il ne fallait rien révéler à personne. Très vite, j'ai trouvé des petits mots scotchés à ma fenêtre. Tu es belle, tu chantes comme un ange. Je savais qu'ils étaient de lui. Le soir de mes quinze ans, ma mère a organisé une fête et invité toute sa famille. Il m'a alors prise à l'écart et il m'a donné sa carte d'anniversaire en me conseillant de la lire seule dans ma chambre. À l'intérieur de la carte, pas de joyeux anniversaire ni même de signature. Juste un lieu et une heure de rendez-vous. La cabane, minuit. Minuit ? Mais je dois vous avouer qu'on ne respectait pas très scrupuleusement le couvre-feu. Vous auriez pu atterrir en prison, America. À l'époque, cela semblait sans importance. Je flottais sur un nuage. J'avais compris qu'il était assez malin pour tout organiser sans se faire prendre. En plus, je n'arrivais pas à croire qu'il voulait être seul avec moi. Ce soir-là, j'ai observé depuis ma fenêtre la cabane au fond du jardin. Un peu avant minuit, j'ai vu quelqu'un monter dans l'arbre. Je me souviens que je suis retournée me brosser les dents au cas où. Je me suis faufilée d'or par la porte de derrière et j'ai escaladé l'arbre. Il était là. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne sais plus comment tout a commencé mais on a fini par savouer nos sentiments et on riait aux éclats. On nageait dans le bonheur. Et je me moquais bien d'enfreindre le couvre-feu ou de mentir à mes parents. Je ne me souciais pas non plus de l'avenir parce que rien ne comptait plus à mes yeux que son amour. On s'est fréquenté en secret pendant deux ans. Avec des hauts et des bas. Un jour il avait peur qu'on se fasse prendre le lendemain il regrettait de ne pouvoir me combler de cadeaux. Quand j'ai reçu la lettre qui annonçait la sélection il a tenu à ce que je m'inscrive. Maxson reste bouche bée. Je sais une idée stupide mais il aurait traîné ça comme un boulet si je n'avais pas posé ma candidature. Et en toute honnêteté je pensais que je n'avais aucune chance. Aucune. J'ai appris de la bouche de sa mère qu'il mettait de l'argent de côté pour se marier avec une fille dont il cachait l'existence. Ce soir-là j'étais surexcitée. Je lui ai préparé un dîner surprise en espérant qu'il allait faire sa demande. Quand il a vu le festin que j'avais préparé il s'est braqué. Il était touché dans son orgueil. Alors il a rompu. Une semaine plus tard j'ai appris que j'avais été retenue pour la sélection et la dernière fois que je l'ai vue c'était le jour de mon départ. Il était avec une autre. Quoi ? s'exclame Maxson incrédule. Le problème c'est que je sais que d'autres filles les courent après et ça me rend dingue. Maintenant plus rien ne l'empêche d'aller voir à droite et à gauche. Peut-être même qu'il continue à sortir avec celle que j'ai vue le jour de mon départ. Et face à cela je suis impuissante. La perspective de rentrer chez moi et d'assister à cette comédie c'est au-dessus de mes forces Maxson. Je laisse libre courant mes larmes. Une fois calmée je retrouve l'usage de la parole. Maxson je vous souhaite de trouver un jour quelqu'un dont vous ne pourrez pas vous passer. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et j'espère aussi que vous ne découvrirez jamais ce que cela signifie d'être séparé de cette personne. Le visage de Maxson reflète ma propre douleur. Il est accablé et surtout très en colère. Je suis navrée américaine. J'ignorais. Le moment est-il bien choisi pour vous tapoter l'épaule ? Oui, le moment est très bien choisi. Son indécision me fait sourire. Sans quitter son air sceptique il se penche vers moi et me serre dans ses bras tout timide. Il n'y a que ma mère que je prends dans mes bras. C'est comme ça qu'on fait ? Je ne vois pas comment on peut faire autrement. En dehors de ma famille je ne prends presque personne dans mes bras. Comme vous. Après cette journée interminable je suis épuisée. Maxson me serre contre lui et me caresse les cheveux. Il attend patiemment que ma respiration s'apaise. Amérique je vous promets de vous garder ici aussi longtemps que ce sera possible. Mon dernier choix doit se limiter à trois personnes. Je vous fais le serment de ne garder que deux sélectionnés pour vous laisser une place jusqu'au bout. Vous ne partirez qu'au dernier moment et seulement si je suis condamnée à ce choix ou si vous êtes prête à retrouver le monde extérieur. À votre convenance. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis peu Amérique mais je vous trouve formidables et je refuse de vous voir souffrir. Si cet horrible personnage était face à moi je ne répondrais plus de rien. Je suis désolée Amérique. Maxson c'était lorsque je pose ma tête sur son épaule. Je sais qu'il va tenir sa promesse et qu'il va me réconforter. Chapitre 16 Le lendemain matin au réveil j'ai les paupières lourdes comme des cailloux. Tout en l'aimaçant je repense à ma confession fleuve et je me félicite d'avoir dit toute la vérité à Maxson. J'ai beau vivre dans une cage certes dorée je sais que je n'ai plus besoin désormais de cacher mes sentiments. Mes paupières bouffies et mes cheveux en broussaille n'échappent pas à la vigilance du trio infernal mais aucune ne me pose de questions et je les en remercie. Leur sollicitude me prouve assez qu'elles s'apitoient sur mon sort et me soutiennent dans leur fort intérieur. Au milieu de la matinée je suis enfin prête. Le samedi nous avons quartier libre ce qui consiste en réalité à rester confiné dans le boudoir. La famille royale accueille des invités prestigieux et ces derniers pourraient exprimer l'envie de faire la connaissance des sélectionnés. Ce genre de rencontre me laisse complètement froide mais le bon côté des choses c'est que je vais pouvoir étraîner mon jean. J'espère que Maxson va m'autoriser à le garder pour de bon même après mon départ. L'esprit un peu embrumé je gagne le rez-de-chaussée à pas lent. Avant même d'atteindre le boudoir je distingue la rumeur des conversations et lorsque j'apparais sur le seuil Marley m'attrape par le bras et me tire vers deux fauteuils blottis au fond de la pièce. « Te voilà ! Je t'attendais ! » « Excuse-moi Marley j'ai fait la grasse matinée. » « Il te va super bien ! » remarque-t-elle en étudiant mon jean. « C'est la première fois que je porte quelque chose d'aussi confortable. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. De quoi voulais-tu me parler ? » Marley se mord la lèvre indécise. Elle doit avoir un secret qui la taraude. « En fait peut-être que je ferais mieux de ne rien te dire. J'oublie parfois que nous sommes rivales. » « Je comprends ton dilemme Marley. Si tu veux mon avis je suis sûre que nous pourrions devenir amis. Je n'arrive pas à te considérer comme une concurrente. » « Oui je te trouve trop gentille. Et les gens t'adorent. C'est vrai tout indique que tu vas gagner. » « Marley je peux te confier un secret. » « Bien sûr America je t'écoute. » « Je ne sais pas qui va remporter la sélection. Ce pourrait être n'importe quelle candidate dans cette pièce. Chacune ne pense qu'à sa pomme mais moi celle que je veux voir gagner c'est toi. parce que tu es généreuse et juste. Je suis sûre que tu feras une princesse formidable sans mentir. Moi je te trouve intelligente et affenante. » Chuchote-t-elle. « Toi aussi tu serais formidable sur le trône. » Je baisse la tête gênée par ses louanges. Ce type de compliment me met toujours mal à l'aise. Maman mais Marie j'ai du mal à croire que tant de gens me tiennent en si haute estime. Suis-je la seule à avoir pleinement conscience de mes défauts ? Mal dégrossi. Incapable d'avoir un tant soit peu d'autorité, d'organisation. Égoïste, caractère réel, trop réservé et lâche. Or une princesse digne de ce nom ne doit pas manquer de courage car il s'agit d'occuper une fonction, une position sociale, pas seulement de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est l'opinion que j'ai de la plupart des filles, ajoute Marley. J'ai l'impression qu'elles possèdent toutes des qualités qui sont absentes chez moi et que je ne leur arrive pas à la cheville. Justement, Marley, si on cherche bien, chacune a quelque chose de spécial. Mais qu'est-ce qui va séduire Maxon à ton avis ? Aucune idée. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Tu peux me faire confiance. Je garderai tes secrets, tu garderas les miens. Je t'offre mon soutien et tu peux me soutenir en retour si tu le souhaites. C'est un soulagement d'avoir des alliés dans la place. Marley s'assure que nous sommes seuls, se penche vers moi et chuchote au creux de mon oreille. Maxon et moi, on a passé une soirée ensemble. Vraiment ? Tu es sérieuse ? Il a fait parvenir une lettre à mes femmes de chambre. Il me proposait de me voir jeudi. J'ai accepté, bien sûr, jeudi, comme si j'allais l'envoyer balader. Il est venu me chercher et on s'est promenés dans le palais. On a parlé de cinéma et on a découvert qu'on avait beaucoup de goût en commun. Alors on est allés au sous-sol. Tu as vu la salle de projection ? Non, je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. C'est un endroit hallucinant. Les sièges sont confortables, on peut les incliner et même manger du pop-corn. Ils ont une machine spéciale. Maxon nous en a préparé une fournée, rien que pour nous. C'était trop mignon. Il s'est trompé dans la dose d'huile et il a tout brûlé. Il a dû appeler quelqu'un pour nettoyer et faire une nouvelle tentative. Je lève les yeux au plafond. Bravo, Maxon, bien joué. Marley est sous le charme. Ensuite, on a regardé un film et quand on est arrivé au moment romantique, à la fin, il m'a pris la main. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Quand on marchait dans les couloirs, j'étais accrochée à son bras. C'est ce que réclame le protocole. Là, il m'a à nouveau prise par la main. Elle pousse un énorme soupir et se laisse tomber dans son fauteuil. Amoureuse, mission accomplie. Je suis impatiente de le revoir, ajoute Marley. Il est tellement beau, tu ne trouves pas ? Oui, pas mal. Arrête, Amérique, tu n'as pas pu passer à côté de ses yeux et cette voix. Sauf quand il rit. Je repense au gloussement de Maxon. À l'oreille, on dirait un vieux camion à l'agonie ou une scie musicale. Insupportable et attendrissant tout à la fois. Oui, c'est vrai qu'il a un rire bizarre, mais je le trouve mignon, proteste Marley. Mignon, ça ? On croirait qu'il fait une crise d'asthme chaque fois qu'on raconte une blague. Marley explose de rire. Il y a bien quelque chose que tu trouves attirant chez lui, quand même. Je m'apprête à lancer une nouvelle pique, mais je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Je ne dois pas présenter Maxon sous un éclairage trop critique. ce serait contre-productif. Eh bien, j'aime quand il baisse la garde, quand il parle sans surveiller chacun de ses mots ou quand il étudie un objet comme s'il cherchait la beauté que contient cet objet. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il donne l'impression de se sentir réellement impliqué quand il discute avec toi. Il a beau avoir un pays à diriger et des dizaines de problèmes à régler, il fait passer ses soucis au second plan. Il se consacre à 100% à la personne qu'il a en face de lui. Et, bon, garde-le pour toi. Mais ses bras, j'aime ses bras. Oui, on sent bien ses muscles sous le costume, s'exclame Marley. Je parie qu'il est super fort. Quel intérêt pour un prince d'être aussi fort, il n'est pas des ménageurs ? Peut-être qu'il aime faire le beau devant la glace, suggère Marley en bandant ses petits muscles. Mais oui, je te mets au défi de lui poser la question. N'y pense même pas ? On dirait bien que Marley a passé une soirée à la hauteur de ses attentes. Je ne comprends pas pourquoi Maxon n'avait pas l'air aussi enthousiaste qu'elle. Trop timide, peut-être ? La tension est palpable dans l'air. Janelle, elle est très déformée par l'angoisse, Zoé se ronge les ongles et Mika se masse la nuque d'un air absent comme si elle voulait apaiser un torticolis. Elles sont toutes trois suspendues aux lèvres de Chris qui papotent avec animation. Assises un peu plus loin, Céleste et Anna sont plongées dans une discussion passionnée. Un couple improbable, vraiment. Céleste arbore ce rectus supérieur qu'elle affiche en toutes circonstances. Celles qui ont le moral à zéro, Maxon ne les a pas encore vues en tête à tête, m'explique Marley. Il m'a dit que j'étais son deuxième rendez-vous. Il tente de faire connaissance avec chacune d'entre nous. Vraiment ? Tu crois que c'est ça ? Oui, regarde, tout va bien pour nous parce qu'il nous a vus toi comme moi en privé. Nous savons qu'il nous apprécie assez pour faire l'effort de nous voir et nous garder auprès de lui après le tête à tête. Les informations circulent et elles ont peur qu'ils ne s'intéressent pas à elle ou qu'ils choisissent de les renvoyer dans leur famille le plus vite possible. Pourquoi Maxon ne m'en a-t-il rien dit ? Nous sommes amis aux dernières nouvelles et les amis n'ont tout qu'un secret l'un pour l'autre. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble hier soir et il s'est contenté de me faire pleurer. Ce n'est pas très honnête de garder ses secrets pour soi tout en soutirant ceux de ses amis. Tuesday, qui a écouté Camille sans dissimuler sa détresse, explore le boudoir du regard et s'approche de nous. Elle m'a dans le collimateur visiblement. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre tête à tête ? me demande-t-elle à brûle pour poids. Bonjour Tuesday, pépit Marley. La ferme-toi, crache le morceau, America. Je t'ai déjà tout dit ? Non, hier soir. Comment ? Tiny vous a vu ensemble et nous a tout raconté. M'explique Marley. Tu es la seule qui a eu le privilège de le voir deux fois. Les autres se plaignent, elles trouvent ça injuste. Mais ce n'est pas ta faute s'ils t'apprécient. C'est du favoritisme, j'ai un Tuesday. Je ne l'ai pas vu une seule fois en dehors des repas, pas même en le croisant dans les couloirs. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Eh bien, on s'est promenés dans le jardin ? Il sait que j'aime bien être dehors et on a discuté. Discuter, c'est tout ? Oui, c'est tout. Tuesday se vexe et retourne voir Chris afin de lui tirer à nouveau les vers du nez. Pour ma part, je suis abasourdie. Ça va, America ? S'inquiète Marley. Oui, pourquoi ? Tu as l'air mal à l'aise. Non, rassure-toi, tout va bien. Soudain, dans un mouvement aussi brusque que violent, Anna Farmer, une quatre qui travaillait sur une exploitation agricole, quitte son fauteuil et gifle Céleste. Plusieurs témoins ont le souffle coupé, moi y compris. Celles qui ont raté la scène nous harcèlent de questions, en particulier Tiny, dont la voix perçante brise le silence irréel qui s'est abattu sur nous. « Oh, Anna, non ! » soupire Emika. À peine a-t-elle frappé Céleste, Canna semble mesurer la gravité de son geste. Elle va être renvoyée chez elle. Toute marque d'agressivité est interdite au palais. Emika fond en larmes tandis que son amie reste désespérément mutique. Elles sont toutes deux filles de ferme et ce statut les a forcément rapprochées. Anna, avec qui j'ai échangé quelques mots, m'a d'abord marqué par son tempérament volcanique. Je sais aussi qu'elle serait incapable de faire du mal à une mouche, encore moins de frapper quelqu'un. Lors de l'attaque des renégats, elle avait prié avec ferveur. « Je suis prête à parier que Céleste l'a provoqué, même si personne ne peut le prouver. » Ce sera la parole d'Anna contre celle de Céleste. Un conseiller recommandera avec insistance à Maxone de chasser la délinquante, pour l'exemple. Les larmes montent aux yeux d'Anna, lucide et canto au sort qui l'attend. Céleste lui chuchote quelques mots et quitte la pièce en coup de vent. Le renvoi d'Anna est annoncé avant le dîner. Chapitre 17 Le nom du président des États-Unis en poste pendant la Troisième Guerre mondiale ? Lance Sylvia. Comme je sèche, je détourne les yeux de peur que notre professeur ne m'interroge. Amy me sauve en levant la main. Le président Wallis. Dans la salle d'apparat, Sylvia nous inflige une leçon d'histoire. Une interrogation, plutôt. L'histoire, c'est un domaine où les connaissances varient d'une personne à l'autre selon la formation que ces personnes ont reçues. Maman s'est chargée de nous enseigner l'histoire de notre pays par oral, alors que pour l'anglais et les mathématiques, nous avions des manuels et des fiches d'exercice à notre disposition. Elle nous transmettait les événements qui ont façonné Iléa et j'ai appris grâce à elle qu'il est parfois délicat de distinguer le vrai du faux. Exact, Amy. Le président Wallis a été élu avant l'attaque chinoise et il est resté à la tête des États-Unis tout au long du conflit. Wallis, Wallis, Wallis. Je répète le nom en boucle afin de le graver dans ma mémoire et de l'apprendre à May et à Gerard à mon retour. Le problème, c'est que la pédagogie de Sylvia se résume à du bourrage de crâne. Pour quelles raisons nous ont-ils envahis ? poursuit-elle. Céleste ? Les Américains qui devaient beaucoup d'argent aux Chinois se sont retrouvés dans l'impossibilité de les rembourser. « Excellent, Céleste ! » commente Sylvia avec un sourire affectueux. « Comment une garce comme Céleste arrive-t-elle à tromper son monde ? La naïveté des gens me dépasse. » Quand ils ont découvert que les États-Unis étaient ruinés, les Chinois ont décidé de les envahir. Bien mal leur en a pris puisque les caisses étaient vides et les États-Unis en faillite complète. En revanche, ils ont pu s'accaparer la main-d'œuvre américaine. « Et quand les Chinois ont pris le pouvoir, comment ont-ils rebaptisé les États-Unis ? » « Oui, Jenna ? » « L'État américain de Chine. » « Tout à fait ! L'État américain de Chine, le AC, avait gardé les frontières du pays originel. Les Chinois tiraient les ficelles dans les coulisses en influant sur tous les événements politiques majeurs et sur les lois qui étaient votées. Certaines filles affichent un air perplexe qui s'opposent à ma certitude que ces jalons historiques relèvent de la culture générale. « Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? » demande Sylvia. Bariel prend la parole. « L'invasion chinoise a incité plusieurs pays, en particulier les pays européens, à se liguer et à signer des pactes. » « Exactement ! » Pourtant, l'État américain de Chine n'avait pas d'allié à l'époque. Il lui a fallu cinq ans pour se ressaisir et il a traversé de multiples épreuves. Difficile dans ses conditions de forger des alliances. L'EAC avait l'intention de riposter mais il a dû faire face à une autre invasion. « Laquelle ? » De nombreuses mains se lèvent. « La Russie ! » répond l'une des filles sans attendre le feu vert de Sylvia. « Oui, la Russie ! » Ce pays a tenté d'étendre son territoire mais ses tentatives se sont soldées par un échec. Par contre, ces offensives ont donné l'occasion à l'EAC de riposter. « Par quels moyens ? » Les pays au nord et au sud de l'EAC ont fondé une coalition pour combattre la Russie, explique Chris, alors que la Chine l'attaquait de son côté afin de lui voler ses richesses. « Tout à fait. Et qui a dirigé cette contre-attaque ? » Toutes les filles hurlent d'une seule et même voix. « Grégory, il est à ! » Ce qui nous amène à la création de notre beau pays. Les alliances qu'a forgé l'EAC ont présenté un front uni et la réputation des États-Unis était tellement compromise que personne n'a souhaité reprendre ce nom. Une nouvelle nation est sortie de terre sous l'égide de Grégory Iléa. Il a sauvé ce pays. Emika lève la main, Sylvia lui donne la parole. « En un certain sens, nous sommes toutes des Grégory Iléa. Nous avons l'opportunité de servir notre pays comme lui, un simple citoyen qui a fait don de son argent et de son savoir. Voilà une remarque très juste. Et tout comme lui, l'une d'entre vous deviendra une tête couronnée. Grégory Iléa a été sacré roi quand un membre de sa famille a intégré par mariage une autre famille royale. Quant à vous, vous épouserez l'un de ses descendants, conclut Sylvia, un respect mêlé d'admiration dans la voix avant de se tourner vers Tuesday qui s'impatiente. Sylvia, pouvez-vous nous dire pourquoi on ne trouve pas ce que vous nous racontez dans les livres d'histoire ? Pour qu'on puisse l'étudier à notre rythme ? Mais chère petite, l'histoire, cela ne s'étudie pas. Cela se fait, tout simplement. Marley chuchote au creux de mon oreille. Pourtant, il y a tellement de choses que l'on ignore. Tuesday a posé une question pertinente. Pourquoi reste-t-on dans le flou ? Pourquoi n'a-t-on pas de manuel sous la main ? Je n'arrive pas à me l'expliquer. Il y a quelques années de cela, maman m'a autorisé à sélectionner un livre sur les étagères de la bibliothèque familiale. Je devais l'étudier dans le cadre du cours de littérature. En explorant la bibliothèque, j'ai repéré un épais volume à l'aspect miteux, abandonné dans un coin. Un manuel d'histoire. Papa est arrivé quelques minutes plus tard, il a vu ce que je lisais et il m'a demandé de n'en parler à personne. Quand papa me demande de garder un secret, j'obéis, sans me poser de questions. J'adorais feuilleter les pages de ce livre poussiéreux, celles que j'arrivais à déchiffrer en tout cas. Beaucoup avaient été déchirés, la tranche du livre était brûlée. Mais c'est dans ces pages que j'ai vu pour la première fois le bâtiment de la légendaire Maison Blanche et la date des anciennes fêtes. J'ai vu la vérité d'une certaine façon. Qui a intérêt à nous cacher cette vérité ? Les flashs se déclenchent et immortalisent le sourire radieux de Maxon et de Nathalie. Nathalie, baissez un peu le menton s'il vous plaît. Parfait. Le photographe prend un nouveau cliché. Je crois que ça suffira. À quel tour ? Céleste débarque un essein de domestique dans son sillage tandis que le photographe prépare son matériel. Nathalie discute quelques instants avec Maxon, la jambe pliée par coquetterie à la façon d'un flamant rose. Le prince lui répond d'un ton posé et elle pouffe bêtement avant de s'éloigner. Sylvia nous a expliqué que cette séance photo servira à divertir le public mais je ne la crois qu'à moitié. Un journaliste a écrit dans un éditorial que le physique est un élément à ne pas négliger chez la future princesse. Je n'ai pas lu l'article en question mais Emika et d'autres encore l'ont vu passer. Selon les critères du journaliste, la jeune femme qui retiendra l'attention de Maxon doit être photogénique et avoir fière allure, même sur un timbre. Nous voici donc en file indienne vêtue de la même robe cousue en 27 exemplaires, une tunique de couleur crème, une lourde écharpe rouge en travers du buste dans la salle d'apparat. Les clichés vont paraître dans un magazine après avoir été soumis au jugement de l'équipe de rédaction. Le processus me met mal à l'aise. Je sais que Maxon cherche autre chose qu'un joli minois mais je crains que certaines ne voient pas plus loin. Un décor somptueux a été installé dans la pièce. Une immense tapisserie au ton doré qui me rappelle les bâches de protection dont papa se sert dans son atelier se déverse sur le parquet. D'un côté un petit sofa, de l'autre une colonne. Au beau milieu de cette toile les armoiries d'Ilea qui donnent une note patriotique au cliché. Chaque sélectionné parade devant cette mise en scène et les spectatrices chuchotent des commentaires plus ou moins désobligeants. Céleste s'approche de Maxon une étincelle au fond des yeux et il ne cache pas qu'il est ravi de la voir. Encore un qu'elle a réussi à embobiner. Très bien mademoiselle tournez-vous vers la caméra et montrez-moi votre plus beau sourire. Elle se colle contre Maxon plaque une main sur son torse penche un peu la tête et se compose un sourire de professionnel. Elle sait utiliser la lumière à son avantage montre son meilleur profil et tient à changer de pose à plusieurs reprises. Là où certaines filles ont fait traîner les choses Céleste pour sa part veut montrer son efficacité. Elle s'acquitte de sa tâche en un clin d'œil et le photographe convoque la fille suivante. Je suis tellement occupée à espionner Céleste qui fait courir ses doigts sur le bras de Maxon qu'une assistante doit me rappeler que je suis la suivante. Je me force à centrer mon attention sur Maxon. Je relève ma robe et je m'approche de lui. Son regard se détache de Céleste pour se poser sur moi et son visage semble s'éclairer. Bonjour ma chère. Ne commencez pas. Attendez une seconde, glousse-t-il. Votre écharpe est de travers. Cette fameuse écharpe est si lourde que je la sens glisser de quelques centimètres à chacun de mes pas. Maxon la remet d'aplomb sur mon épaule. Cela fera l'affaire. Il devrait vous accrocher au plafond avec les lustres. On croirait un sympa de Noël. Je désigne la rangée de médailles rutilantes épinglées à son uniforme qui rappelle celui des gardes en mille fois plus élégant. Avec ses épaulettes dorées et le sabre accroché à sa taille, je trouve la mise en scène un peu exagérée. Fixez l'objectif s'il vous plaît, ronchonne le photographe. Levant les yeux, je découvre que sont braqués sur moi les regards de toutes les sélectionnées qui observent la scène. Le trac me submerge. J'essuie mes peaux moites sur ma robe. Ne soyez pas nerveuse, chuchote Maxon. Tout le monde m'observe. Je n'aime pas ça. Le prince m'attire alors vers lui et m'enroule la taille de son bras. Regardez-moi comme si vous n'aviez qu'une envie me gifler. Là-dessus, il me fait une grimace irrésistible. Le flash se déclenche à cet instant alors que nous éclatons de rire. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Si vous le dites, le photographe lance quelques instructions. Maxon me relâche, puis il me fait pivoter sur moi-même et je me retrouve le dos contre son torse. Excellent, votre altesse. Voulez-vous prendre la pause sur le canapé ? Je me sens mieux maintenant que la séance touche à sa fin et je m'assieds à côté de Maxon avec toute la dignité dont je suis capable. De temps à autre, il me chatouille ou il enfonce son index entre mes côtes et j'ai bien du mal à contenir mon hilarité. J'espère que le photographe appuie sur le déclencheur au bon moment, sinon cette séance de pause va se solder par un désastre. Du coin de l'œil, je remarque un homme vêtu d'un costume sombre qui gesticule à quelques mètres du canapé. Tout dans son attitude indique qu'il veut parler au prince et vite. Maxon lui fait signe de s'approcher et il obtempère même s'il semble se méfier de moi. Ne vous inquiétez pas, c'est une amie. Assez rassuré, l'homme s'agenouille devant Maxon. Une attaque de renégats à Midstone, votre majesté. Ils ont brûlé des récoltes et tué une dizaine de personnes. Où, à Midstone ? Au nord-ouest, près de la frontière. Que dit mon père ? Pour être franc, votre majesté, il voulait votre sentiment sur le sujet. Envoyez des troupes au sud-est de Sota ou tout au long de Tammins. N'allez pas jusqu'à Midstone, ce serait une perte de temps et d'hommes. Voyez si vous pouvez les intercepter. L'homme se redresse en inclinant la tête. Parfait, votre majesté. Et il disparaît aussi vite qu'il est venu. Tout va bien ? Il y a beaucoup de victimes, me répond-il, le visage assombri. Nous ferions mieux d'arrêter la séance. Il se redresse et glisse ma main dans la sienne. La première chose que vous apprendrez dans ce métier, c'est rester inébranlable quand la tempête fait rage tout autour de vous. Un sourire, s'il vous plaît. Je me tiens bien droite et j'offre un sourire timide au photographe qui nous mitraille. Maxon serre ma main de toutes ses forces. J'en fais autant. Entre nous se propage une vibration, quelque chose de sincère, de profond. Merci beaucoup. Suivante ! Lance le photographe. Maxon se met debout sans lâcher ma main. N'en dites rien à personne, je vous en conjure. Votre discrétion est essentielle. Bien entendu. Le claquement d'une paire de talons nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde. Maxon serre une dernière fois ma main et me laisse partir. Je m'éloigne, plongée dans mes pensées. La sélectionnée suivante arrive. Aussitôt, Maxon est au petit soin pour elle. Janelle, ma chère, avant que j'oublie, seriez-vous disponible cet après-midi ? lui demande-t-il la voix basse. Mon estomac se noue. Le trac, sûrement. Le trac, elle a dû faire quelque chose de terrible, affirme Amy. Ce n'est pas sa version à elle, riposte Chris. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà ? demande Tuesday. Janelle a été exclue de la sélection. Le choc est rude pour les autres sélectionnés, car il ne s'agit pas d'une élimination liée à une violation du règlement ni même d'un départ volontaire. Janelle a commis un impair et ne pas savoir lequel nous met sur des charbons ardents. Chris, la voisine de chambre de Janelle, l'a croisée au retour de son rendez-vous et c'est la dernière personne à lui avoir adressé la parole avant son départ. Elle s'apprête à raconter la même anecdote pour la troisième fois de suite. Elle est partie à la chasse avec Maxon, mais ça, vous le savez déjà. C'était leur second rendez-vous ? l'interrompt Ariel. Elle est la seule à avoir vu le prince deux fois en tête à tête. Je marmonne. Non, il n'y a pas qu'elle. Quelques têtes se tournent vers moi. Pourtant, je ne dis que la vérité. À part Janelle et moi, personne dans le groupe n'a profité de la compagnie de Maxon à deux reprises. Quand elle est revenue, elle était en larmes. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est là qu'elle m'a appris qu'elle quittait la sélection, que Maxon lui avait demandé de partir. Elle était si triste que je l'ai prise dans mes bras. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il est interdit de parler de son élimination aux autres filles ? Ce n'était pas dans le règlement ? s'interroge Tuesday. Personne ne m'a briefé sur ce sujet, répond Amy. Et plusieurs confirment. Et après ? s'impatiente Céleste. Après, elle m'a donné un conseil. Fais attention à tout ce que tu dis. Ensuite, elle est partie en claquant la porte. Elle a dû l'insulter, conclut Elaina. Si c'est la raison de son départ, s'insurge Céleste, certaines profitent alors d'un traitement de faveur, car Maxon a avoué de lui-même que l'une des filles présentes dans cette pièce l'a insultée lors de leur première rencontre. Les filles cherchent la coupable des yeux, sûrement pour la pousser vers la porte. Je n'emmène pas large, mais Marley vient à mon secours. Peut-être qu'elle a voulu parler d'Hiléa, qu'elle a critiqué sa politique ? Tu crois vraiment que c'est ce qu'ils avaient en tête, parler politique ? Récane Bariel. Est-ce que l'une de vous a discuté avec Maxon au moins une fois de la façon dont il dirige le pays ? Non, bien sûr que non. Maxon cherche une femme, pas une collègue de travail. Tu le sous-estimes un peu, non ? Objecte Chris. Maxon n'épouserait sûrement pas une idiote. Maxon est assez grand pour gérer le pays tout seul. Riposte Céleste. Il est formé pour ça. En plus, il a autour de lui une équipe d'experts et de conseillers. Il n'a pas besoin qu'une énième personne fourre son nez dans ses affaires. À ta place, j'apprendrai à garder mes opinions pour moi, tant que tu n'as pas gagné la sélection. Ce qui n'arrivera jamais, dit Bariel avec une joie méchante. Tout à fait, Bariel, renchérit Céleste. Quel intérêt pour lui de s'encombrer d'une trois qui se la joue un tel ou quand il peut avoir une deux ? Hé, Maxon, les casses, ils sont contrefiches, proteste Tuesday. Tu plaisantes, tu n'as pas remarqué qu'il a viré les filles en dessous de quatre. Outré, je lève la main. Toutes sauf moi. Si tu crois que tu l'as percée à jour, tu te fourres le doigt dans l'œil. Tiens, la fille qui ne sait pas la fermer. Serrant le poing, j'hésite à me jeter sur elle car j'ai peur de rentrer dans son jeu. Avant que j'aie le temps d'éboucher le moindre geste, Sylvia entre en trombe dans le boudoir et m'empêche de commettre l'erreur du siècle. Le courrier, mesdemoiselles. Voyons voir, marmonne-t-elle en parcourant une liasse de lettres, inconsciente du drame qui se jouait ici il y a encore quelques secondes à peine. Mademoiselle Tiny, Mademoiselle Elisabeth, Mademoiselle America. Je lui arrache la lettre des mains et je m'isole aussitôt pour faire le vide autour de moi. Cher America, j'ai hâte d'être à Vendredi. J'ai du mal à croire que tu vas parler à Gavril Fadaille. T'as trop de la chance. Je n'ai pas la sensation d'être plus chanceuse qu'une autre. Demain soir, notre animateur star va passer les sélectionner une par une sur le grill et je ne sais pas du tout quel sujet il compte aborder. Ce dont je suis certaine, c'est que je vais me ridiculiser devant le pays tout entier. Je vais être contente d'entendre à nouveau ta voix. Ça me manque quand tu chantais du matin au soir. Maman ne chante pas, c'est super silencieux depuis que t'es partie. Tu me feras coucou pendant l'émission ? Comment ça se passe la compétition ? Tu t'es fait beaucoup d'amis ? Tu as revu certaines des filles qui sont parties ? Maman dit tout le temps que ce n'est pas grave si tu perds. La moitié des filles sont déjà fiancées à des fils de gouverneurs ou de célébrités. Tu vas forcément te marier même si Maxon ne veut pas de toi. Gerard mise sur un basketteur plutôt qu'un prince pas très rock'n'roll. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi je trouve Maxon trop canon. Dis, tu l'as déjà embrassé ? Embrassé ? On se connaît à peine et pas de baiser sans sentiment sincère mais tu l'oublies un peu vite. Je parie que personne n'embrasse aussi bien que lui dans tout l'univers entier. Obligé, c'est un prince. J'ai plein d'autres choses à te raconter mais maman veut que je retourne à mes pinceaux. Écris-moi une vraie lettre très vite et longue la lettre avec plein de détails. Je t'aime très fort et les autres aussi. Mais... Ainsi donc, des hommes richissimes ont déjà jeté leur dévolu sur les candidates rejetées par Maxon. J'étais loin de me douter que d'autres se délecteraient de ce que le prince a dédaigné. J'arpente le boudoir en ressassant les informations contenues dans la lettre de mai. J'aimerais aussi connaître le fin mot de l'histoire en ce qui concerne Janelle. Bref, je dois parler à Maxon et le plus vite possible. Le second feuillet de la lettre de mai est presque vide. Certaines filles sont encore plongées dans leur lecture, d'autres échangent les dernières nouvelles à voix basse. Je déchire la feuille en deux, je subtilise le stylo du livre d'or et je griffonne à toute vitesse. Votre Majesté, petit tirage d'oreille, quand vous voulez. Je quitte le boudoir en faisant mine de me diriger vers les toilettes et je me mets en embuscade dans le couloir. Au bout de quelques secondes apparaît une servante chargée d'un plateau sur lequel s'entrechoquent ta c'était hier. Je me plante devant elle. Excusez-moi ? Oui, mademoiselle ? Vous apportez ce plateau au prince par hasard ? Mais oui, mademoiselle. Auriez-vous la gentillesse de lui porter aussi ce mot, de ma part ? Avec grand plaisir. Je lui confie mon papier qu'elle accepte avec empressement avant de s'éloigner avec un regain d'énergie. Sans doute va-t-elle le déplier dès qu'elle sera hors de ma vue. Bon courage pour déchiffrer le code secret, ma petite. Une fois seule, je déambule dans le couloir émerveillée par le luxe déployé et je contemple longuement un tableau qui représente la famille royale. Il montre à Maxson encore en culotte courte, garçonné dans les jupes de sa mère. Aujourd'hui, il a bien grandi et c'est la reine qui paraît toute petite à ses côtés. America ? Je pivote sur mes talons. Maxson se dirige vers moi au pas de gymnastique. J'ai l'impression de le voir pour la première fois. Il a quitté la veste de son costume et retroussé les manches de sa chemise. Sa cravate est dénouée, des mèches s'échappent de ses cheveux d'ordinaire parfaitement dentés. Il m'apparaît plus jeune et en même temps plus réel. Le contraste est frappant. Vous allez bien, America ? Il y a un problème ? Non ? Tout va bien ? Dieu merci ! lance-t-il, soucieux. Quand j'ai pris connaissance de votre billet, j'ai cru que vous étiez malade ou qu'il était arrivé quelque chose à votre famille. Non, Maxson, rassurez-vous, je me disais bien que c'était une idée stupide de vous écrire. Je ne savais pas si vous viendriez dîner avec nous et je voulais vous voir. Me voir pourquoi ? Pour vous voir, tout simplement. Maxson se fige à mi-geste, comme frappé par la foudre. Vous vouliez me voir ? répète-t-il, à la fois médusé et ravi. Reprenez-vous, deux amis, en règle générale, ça passe du temps ensemble. Vous êtes en colère parce que j'étais engagée ailleurs cette semaine. Je n'avais pas l'intention de négliger notre amitié, América. Pas du tout, je ne suis pas le moins du monde en colère. Vous avez beaucoup à faire. Retournez travailler, nous nous verrons plus tard lorsque vous serez disponible. América, me permettez-vous de vous tenir compagnie quelques minutes encore ? Nous avons organisé une réunion sur le budget à l'étage, j'ai ces choses-là en horreur. Sans attendre ma réponse, il m'entraîne vers un petit canapé en velours installé sous une fenêtre. J'ai l'impression de faire l'école buissonnière. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Vous ? C'est drôle de vous voir agacé. Qu'ont-elles de si terribles ces réunions ? América, si vous saviez, je ne connais rien de pire. C'est un travail de titan, on tourne en rond, père s'efforce de calmer les conseillers tout en arrachant les différentes commissions à leur inertie. Maire est toujours sur son dos pour qu'il augmente le budget de nos écoles. D'après elle, les études font reculer la délinquance et la criminalité. Mais père n'a pas la poigne nécessaire pour raboter les finances des autres ministères. Exaspérant, je vous assure. Le hic, c'est que mon avis passe au second plan. Voilà un aperçu rapide de l'univers de Maxson. J'ai malgré tout du mal à comprendre qu'on puisse négliger la vie d'un futur roi. Je suis d'une indécrotable naïveté. Si cela peut vous consoler, votre opinion pèsera beaucoup plus à l'avenir. C'est ce que je me répète. C'est tellement frustrant d'attendre quand nous pourrions agir aujourd'hui. Ne perdez pas courage. Votre mère est sur la bonne voie, même si l'éducation seule n'est pas la solution à tous les problèmes. Que voulez-vous dire par là ? Sa question sonne comme une accusation, à juste titre. Je viens de détruire d'un seul coup la cause qu'elle défend et ses illusions. Je tente de faire machine arrière. Le système éducatif dont bénéficient les six et les sept est calamiteux. Des professeurs plus compétents ou des équipements plus modernes relèveraient le niveau. Mais les huit, qu'est-ce qu'on en fait ? Cette caste n'est-elle pas responsable de la majorité des délits ? Ils ne reçoivent aucune éducation. Il faudrait leur tendre la main, même discrètement. Par ailleurs, Maxon, avez-vous déjà connu la faim ? Je ne parle pas d'un petit creux avant un repas, mais d'une faim dévorante qui vous torture. S'il y avait pénurie de vivre, si vos parents avaient le ventre vide et si vous saviez que certaines personnes gagnent en un jour ce que vous mettez toute une vie à gagner, que feriez-vous ? Jusqu'où iriez-vous pour ceux que vous aimez ? Américas, je ne réfute pas l'idée que certains ont la vie dure, mais voler, fermer les yeux, Maxon. Plaît-il ? Fermez les yeux. Le prince obéit un peu à contre-coeur. J'attends que les traits de son visage se détendent. Quelque part dans ce palais, il y a une jeune fille que vous allez épouser. Un sourire plein d'espoir chatouille les commissures de ses lèvres. Peut-être ne savez-vous pas encore à quoi elle ressemble, mais pensez aux candidates dans cette pièce. Imaginez celle qui vous aime plus que toutes les autres. Imaginez celle qui vous sera la plus chère. Du bout des doigts, il effleure ma main et je m'écarte précipitamment. Pardon, grommelle-t-il en entreouvrant les paupières. N'en profitez pas. Il lâche un petit rire, je continue. Cette fille, imaginez qu'elle se repose sur vous. Elle veut que vous la chérissiez, que vous lui fassiez oublier la sélection, que vous montriez à quel point elle compte à vos yeux. Le sourire radieux s'efface pour être remplacée par une grimace de dépit. Elle a besoin d'être nourrie, protégée, et le jour où il n'y a plus rien à manger, où l'estomac de celle que vous aimez crie famine et vous empêche de dormir assez. Renfrogné, Maxon me tourne le dos et s'éloigne de quelques pas. Sa réaction me met dans une position délicate. J'étais loin de me douter qu'il prendrait cet exercice tellement à cœur. « Pardon, Maxon. » Il hoche la tête sans me regarder. Au bout de quelques minutes, il me rejoint sur le sofa et plante dans le mien un regard où se mêlent curiosité et tristesse. « Cela se passe vraiment ainsi ? » demande-t-il. « Quoi ? » « Là, dehors. » « C'est possible. » « Mon peuple meurt-il de faim ? » « Maxon, dites-moi la vérité. » « Oui. » « Cela arrive. » « Je connais des familles où des gens se serrent la ceinture pour que leurs enfants ou leurs frères et sœurs puissent manger. » « Je connais un petit garçon que l'on a fouetté en place publique parce qu'il avait volé un fruit. » « La faim nous pousse à commettre des actes désespérés. » « Un petit garçon ? Quel âge ? » « Neuf ans. » Je visualise les cicatrices qui barrent le dos de Jamie et je frissonne d'horreur. Maxon s'éclaircit la voix. « Et vous ? Cela vous est-il arrivé ? » « De mourir de faim ? » Je baisse la tête mais mon silence me traille. « Vous ne répondez pas. » « Maxon, vous n'avez pas besoin de savoir ça. » « Sans doute. Mais je commence seulement à me rendre compte que je ne connais pas grand-chose de mon propre pays. » « S'il vous plaît, continuez. » Ma famille a vécu des moments difficiles. Lorsque nous sommes au pied du mur, l'électricité devient un luxe. Le pire, il y a quelques années, aux alentours de Noël, il faisait un froid de loup à la maison. On avait mis tous nos pulls et toutes nos écharpes. Mais elle n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas de cadeau au pied du sapin. En règle générale, tout le monde finit son assiette. Et tout le monde a faim quand même. Je vois Maxon ne pas lire. Vite, je dois renverser la tendance, trouver un angle positif. Je sais que les chèques reçus ces dernières semaines ont été une vraie bouffée d'oxygène et ma famille est très économe. Je suis certaine qu'ils ont déjà pris toutes leurs précautions. Nous sommes à l'abri du besoin pour très longtemps. Vous avez fait beaucoup pour nous, Maxon. Si je comprends bien, lorsque vous disiez que vous étiez là pour la nourriture, vous étiez sérieuse. Maxon, je vous assure, nous sommes loin d'être dans la misère. je... Maxon m'interrompt par un baiser sur le front. Nous nous verrons au dîner, America. Et il me fausse compagnie tout en rajustant sa cravate. Chapitre 18 Contre toute attente, la reine fait son entrée seule dans la salle de réception. Nous nous mettons debout, exécutons une révérence et attendons son signal pour nous rasseoir. Personne ne manque à l'appel aujourd'hui. Maxon et le roi nous rejoignent au bout de quelques minutes. Le prince a remis sa veste mais il a oublié de se recoiffer. Ils confèrent ensemble, à voix basse, et leur conversation semble plus animée qu'à l'ordinaire. Maxon gesticule beaucoup et le roi opine vigoureusement du chef. Nous nous levons dans un grand mouvement de panique. Ils arrivent au niveau de la table principale. Le roi Clarkson assène une grande tape dans le dos de son fils. Il se tourne vers nous et retrouve son enthousiasme naturel. Allons, mesdemoiselles, ne restez pas plantés comme ça. Il dépose un baiser sur le front de la reine et nous montre l'exemple. Maxon, lui, reste debout. Mesdemoiselles, j'ai une annonce à vous faire, déclare-t-il d'une voix qui résonne d'une autorité que je n'ai entendue qu'une fois dans sa bouche. Le soir où il a ordonné aux gardes d'ouvrir la baie vitrée est de me laisser sortir dans le jardin. Il est beaucoup plus séduisant quand il utilise son charisme à bon escient. Nous avons promis une compensation financière à toutes celles qui ont bien voulu participer à la sélection. Cependant, attendez-vous à quelques aménagements. Si vous êtes une deux ou une trois, vous ne recevrez plus rien à partir d'aujourd'hui. Quant aux quatre et aux cinq, leur dédommagement sera revu à la baisse. Certaines de mes voisines n'arrivent pas à dissimuler leur consternation. L'argent fait partie du contrat. Céleste est dans une colère noire. De toute évidence, les plus riches pensent qu'ils n'ont qu'à claquer des doigts pour se remplir les poches. En plus, j'ai droit à un avantage qui lui est refusé et cela doit lui hérisser le poil. Je m'en expliquerai demain soir, lors du bulletin du Capitole. Et c'est une situation non négociable. Si l'une d'entre vous se sent lésée et souhaite par conséquent quitter la sélection, je ne la retiendrai pas. Il s'installe à table et se tourne vers le roi qui semble plus intéressé par le repas que par son discours. Un peu démoralisé, je m'interroge sur la raison réelle de cette petite révolution. Et je ne suis pas la seule. Des murmures s'élèvent dans la salle. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? » chuchote Taïny. « Possible que ce soit une façon de nous mettre à l'épreuve ? » suggère Chris. « Je parie qu'il y a des filles plus intéressées par l'argent que par l'amour. » Tout en écoutant ma voisine, je vois Fiona donner un coup de coude à Olivia et poser sur moi un regard éloquent. Je détourne la tête. Les filles échafaudent déjà des théories. De mon côté, j'essaie d'attirer l'attention de Maxson, mais il ne me fait pas l'aumône d'un regard. Je suis seule dans ma chambre avec Marie. Ce soir, j'affronte Gavril et le reste du pays pendant le bulletin du Capitole. Sans oublier de subir le regard impitoyable et les critiques muettes des autres filles. Dire que je suis nerveuse est un euphémisme. Je ne tiens pas en place tandis que Marie me soumet à un feu roulant de questions. Est-ce que je suis heureuse au palais ? Est-ce que Maxson a déjà fait quelque chose de romantique pour moi ? Est-ce que ma famille me manque ? Est-ce que j'ai échangé un baiser avec Maxson ? J'interroge Marie du regard. Jusqu'ici, j'ai répondu sans réfléchir à l'instinct, mais je la trouve un peu trop curieuse. Non ! Quand même ! Oh ! Va-t-on donner un coup de plumeau quelque part ! Je fais mine de me mettre en colère, mais mes tentatives n'ont pas l'air de convaincre Marie qui se met à rire. C'est à cet instant qu'Anne et Lucie déboulent dans la chambre. Lucie, excitée comme une puce, m'offre une révérence pleine d'entrain, alors qu'Anne arbore une mine de conspiratrices. Je les observe, méfiante. Vous avez quelque chose à me dire ? Nous avons fini la robe que vous porterez pendant le bulletin, mademoiselle, déclare Lucie. Une nouvelle robe ? Je ne pourrais pas remettre la bleue. Elle est neuve, elle aussi, non ? En plus, je l'adore. Échange de regards complices dont je suis tenue à l'écart. Anne suspend une housse volumineuse à un crochet fixé près du miroir. Je ne serais pas étonnée qu'un monstre s'en échappe. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette robe que vous m'avez préparée ? Les autres femmes de chambre nous disent beaucoup de choses, explique Anne. Des rumeurs circulent. Nous savons qu'à part mademoiselle Janelle, vous êtes la seule à avoir eu deux rendez-vous avec le prince. Et d'après ce que nous avons entendu, vous avez un lien spécial. Comment ça ? Le bruit court que Janelle a quitté la sélection parce qu'elle a dit des choses assez méchantes à votre sujet. Le prince s'est fâché et l'a renvoyée aussitôt. Quoi ? C'est vous qu'il préfère, mademoiselle ? Forcément ! Tout le monde en est persuadé ! Pépi et Lucie. Je crois que vous êtes mal renseignée. Anne hausse les épaules en réprimant, mal, un sourire. Je tente de remettre la conversation sur les rails. « Alors, quel rapport avec ma robe ? » Marie s'approche d'Anne. Ensemble, elles ouvrent la housse et en tirent une robe rouge dont l'étoffe chatoie dans la lumière du soleil couchant. « Une vraie splendeur. Je suis frappée de stupeur. » « Anne, tu t'es surpassée ! » Elle répond à mon compliment par un hochement de tête tout en sobriété. « Merci, mademoiselle. C'est un travail collectif. » « Elle est magnifique ! Mais je ne vois toujours pas le rapport avec ce que vous m'avez dit. » Marie entreprend de défroisser la robe tandis qu'Anne poursuit son explication. « De nombreuses personnes dans le palais vous considèrent comme la favorite du prince. Ils vous couvrent de compliments et recherchent votre compagnie avant celle de vos concurrentes et cela n'a échappé à personne. » « Vous en êtes sûre ? » « Pour confectionner vos robes, nous nous rendons dans un atelier de couture au sous-sol. C'est là-bas que sont entreposés les rouleaux de tissu et toutes les femmes de chambre s'y retrouvent. Toutes les sélectionnées ont réclamé une robe bleue pour ce soir. Elles essaient de vous copier car vous portez du bleu presque tous les jours. » « C'est vrai ? » l'interrompt Lucie. « Mlle Tuesday et Mlle Nathalie n'ont porté aucun bijou aujourd'hui. Vous n'en portez aucun, vous non plus. Et d'autres ont demandé des tenues moins sophistiquées comme les vôtres. » remarque Marie. « Ce qui n'explique toujours pas pourquoi cette robe est rouge. » « Pour qu'on vous remarque, bien sûr. » « Mademoiselle America, si le prince vous apprécie, il faut que vous sortiez du lot. » « Vous avez été très généreuse avec nous, en particulier avec Lucie. Vous... vous avez toutes les qualités requises pour devenir princesse. » « Et si les autres avaient raison ? Peut-être que Maxone m'apprécie parce que je suis moins exubérante. Si vous me mettez dans une robe de ce genre, ça va ruiner tous mes efforts. » « Un peu d'immodestie ne fait de mal à personne. Et nous connaissons Maxone depuis qu'il est tout petit. Cette robe va lui plaire ! » déclare Anne sur un ton si péremptoire que je n'ose plus protester. Comment leur expliquer que les petits mots qui circulent entre Maxone et moi, les moments que nous passons ensemble, bons ou mauvais, tout cela a un caractère purement platonique ? Je dois ménager les apparences si je veux rester dans la course. Car je dois rester dans la course. Le bien-être de ma famille en dépend. D'accord. Je vais l'essayer votre robe. Lucie bondit comme un ressort et Anne en profite pour la sermonner. J'enfile cette robe au tissu soyeux, mes gentilles couturières l'ajustent grâce à des retouches de dernière minute. Marie me coiffe d'une main habile. En moins d'une demi-heure, je suis prête. Pour ce bulletin très spécial, le plateau a été modifié. Les trônes et les strapontins n'ont pas bougé, c'est l'estrade qui a été repoussée dans un coin, remplacée par deux chaises à haut dossier. J'aperçois un microphone. Le microphone dans lequel nous allons devoir répondre aux questions de Gavril. La nausée me gagne. Mes femmes de chambre ne se sont pas trompées. Le studio est envahi de robes au ton bleu. Certaines tirent sur le vert, d'autres sur le violet. On dirait que toutes se sont donné le mot. Avec ma robe rouge, je détonne dans ce paysage assez uniforme. Croisant le regard de Céleste, je décide de l'éviter soigneusement. Chris et Nathalie passent devant moi. Elles font toutes deux grise mine, même si Nathalie a toujours l'air un peu triste. Dans un effort d'originalité, Chris a jeté son dévolu sur une robe d'un blanc bleuté. Elle me fait penser à une stalactite scintillante. Tu es magnifique, América. Merci, ta robe est un chef-d'œuvre. Très fière, elle passe les mains sur son corsage, lisant des plis qui n'existent que dans son imagination. Oui, elle me plaît beaucoup. C'est quoi ce tissu ? me demande Nathalie. Il va briller de mille feux sous les projecteurs. Tu me poses une colle ? Nous n'avons pas les mêmes vêtements que les cinq. América ? Je pivote sur mes talons. Céleste se tient près de moi, tout sourire. Céleste, tu peux venir une seconde ? J'ai besoin d'aide. Ni une ni deux, elle m'arrache à Nathalie et à Chris et m'entraîne derrière l'épair rideau bleu qui sert de toile de fond. Donne-moi ta robe, m'ordonne-t-elle tout en tirant sur la fermeture éclair de son corsage. Hein ? Ta robe, je la veux. Enlève-la. Mince, foutu zip. Je ne te donnerai pas ma robe ? Je m'apprête à quitter notre cachette, mais Céleste enfonce ses ongles dans mon bras et me force à rester près d'elle. Aïe, tu me fais mal. La ferme, fais ce que je te dis, tout de suite. Je reste plantée là, les traits figés et je ne bouge pas d'un millimètre. Céleste va devoir se résigner, elle n'est pas le nombril du monde. Je peux te filer un coup de main si tu veux, lance-t-elle. Tu ne me fais pas peur, Céleste. Cette robe a été faite pour moi et je vais la porter. La prochaine fois que tu choisis une tenue, tâche d'être toi-même au lieu de m'imiter. Attends, j'ai compris. Tu veux cacher ta véritable nature à Maxon ? Tu ne me donnes de peur qu'il ne te renvoie chez papa-maman ? Sans la moindre hésitation, Céleste déchire l'une de mes manches et s'éloigne la tête haute comme si de rien n'était. Pas vue, pas prise. Son culot me coupe le souffle. Les yeux baissés, je vois un embout de tissu pendouillé misérablement à mon épaule. J'entends Sylvia rassembler ses brebis égarés. Je prends mon courage à deux mains et j'émerge du rideau. Marley m'a gardé un siège à côté d'elle et sa frimousse trahit sa consternation lorsqu'elle m'aperçoit. Qu'est-ce qui est arrivé à ta robe ? Céleste. Assise devant nous, Emika et Samantha se retournent de concert. Elle t'a abîmé ta robe ? « Exprès ! » s'exclame Emika. « Oui. » « Va voir Markson et dénonce-la. Cette fille est un cauchemar. » « Je sais. Je lui en parlerai la prochaine fois qu'on se verra. » « Tu as de l'espoir ? » répond Samantha d'une voix plaintive. « Moi, je croyais qu'on allait passer plus de temps avec lui. » « America, lève le bras. » D'une main experte, Marley dissimule ce qui reste de ma manche déchirée dans mon corsage, tandis que Emika cueille quelques fils épars. Grâce à leur intervention, on n'y voit que du feu. Quant aux griffures, elles ont le mérite d'orner mon bras gauche hors du champ de la caméra. L'émission ne va pas tarder à démarrer. Gavril compulse ses notes une dernière fois tandis que les membres de la famille royale s'installent à leur place respective. Maxson a enfilé un costume bleu marine, une broche représentant l'emblème national fixé au revers. Il semble calme et concentré. « Bonsoir à toutes. » Lance-t-il. Un concert de « Votre Majesté » et de « Votre Altesse » lui répond. « Pour votre information, je vais prononcer un bref discours avant d'annoncer l'arrivée de Gavril. Les rôles vont être traversés, enfin. Certaines d'entre vous sont sûrement un peu nerveuses, mais c'est inutile, croyez-moi. Restez vous-même. Le public veut vous connaître. Il nous souhaite alors bonne chance et se dirige vers l'estrade. Je devine que l'heure est grave, que ce bref discours est lié à ce qu'il nous a dit hier soir. Ce petit mystère me distrait un instant et ma nervosité s'évapore. Soudain, l'hymne retentit, la caméra se fixe résolument sur le visage de Maxson. Fidèle spectatrice du bulletin, je sais qu'il ne s'est jamais adressé à la nation, pas d'une manière aussi solennelle en tout cas. J'aurais dû lui souhaiter bonne chance moi aussi. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est à une soirée exceptionnelle que je vous convie, car notre grande et belle nation va enfin rencontrer les 25 sélectionnés. Je me présente devant vous, heureux et émus. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Chacune de ces jeunes filles a toutes les qualités requises pour devenir une grande princesse et plus tard une grande reine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous parler d'un nouveau projet qui me tient particulièrement à cœur. En rencontrant toutes ces merveilleuses candidates, j'ai été soudain confronté aux différentes composantes de la société, une société avec laquelle j'ai très peu de contact derrière les murs de ce palais. On m'a raconté les petits bonheurs que vous rencontrez au quotidien, mais aussi les grands malheurs. Au fil des discussions, j'ai compris l'importance du peuple en tant que force politique. Mon attention a été retenue par la souffrance des castes les moins privilégiés et j'ai la ferme attention d'y remédier. Il nous faut encore trois mois avant de mettre en place ce dispositif, mais aux environs du Nouvel An, nous organiserons un programme de banque alimentaire dans les bureaux administratifs de chaque province. Tous les cinq, les six, les sept et les huit d'Ilea auront droit chaque soir à un repas complet. consistant et gratuit. Sachez que les jeunes filles qui vont se présenter ce soir à votre jugement ont accepté un sacrifice financier pour apporter leur pierre à cet édifice sans précédent. Nous le maintiendrons aussi longtemps que possible. Je voudrais réprimer mon émotion, mais quelques larmes coulent le long de mes joues. L'état de mon maquillage n'est plus la priorité absolue. Un chef d'état digné de ce titre ne saurait accepter de laisser son peuple mourir de faim. Le peuple d'Ilea est composé en majorité de ces castes modestes et misérables, et j'ai l'intime conviction que nous les avons éligées beaucoup trop longtemps. C'est pour cela que je vous tends la main et vous demande de participer à ce grand énorme national. 2, 3, 4 Les routes sur lesquelles vous roulez ne se pavent pas toutes seules. Vos maisons ne se nettoient pas d'un coup d'une baguette magique. Montrez votre solidarité en faisant une donation à votre bureau administratif local. Les fées se sont penchées sur votre berceau. L'heure est venue de manifester votre gratitude. Je vous tiendrai au courant des avancées de ce beau projet et je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. Et maintenant, place au sujet principal de l'émission. Mesdames et messieurs, je laisse le micro à monsieur Gavril Fadaille. Un teneur d'applaudissements salue le prince, même s'il est évident que les réactions sont contrastées. Le roi n'applaudit que mollement. La reine, en revanche, rayonne de fierté. Les conseillers ne savent pas trop sur quel pied danser. Merci mille fois pour cette annonce, votre majesté ! déclame Gavril en se matérialisant dans le champ de la caméra. Bien joué ! Si vous vous retrouvez un jour au chômage, vous pourrez envisager une reconversion à la télé. Maxon qui regagne son siège éclate de rire. Les caméras sont toutes braquées sur Gavril, mais moi, j'observe Maxon et ses parents. J'essaie de comprendre ce qu'ils tentent de cacher à leur sujet. Chers téléspectateurs, nous allons vous proposer ce soir une émission hors du commun. vous allez avoir un accès privilégié dans le quotidien de nos 25 sélectionnés. Vous n'aurez d'envie de faire leur connaissance, j'en suis sûr, de découvrir quels liens ils ont tissés avec le prince Maxon et il est grand temps de leur poser certaines questions très personnelles. Commençons sans plus tarder avec Mademoiselle Céleste Newsome de Clermont. Céleste quitte le dernier rang et descend les marchands l'ondulant des hanches. Elle a l'audace de faire la bise à Gavril avant de s'asseoir sur le fauteuil qui accueille la candidate pendant son interrogatoire. Ses réponses n'ont rien d'original, pas plus que c'est de barrières. Elles mettent leur physique en avant et se penchent à tout bout de champ pour que la caméra se noie dans leur décolleté. Tout en elle pure le calcul, l'artifice. Elle n'hésite pas donc à adresser des clins d'œil à Maxon. De temps à autre, la fois où Mademoiselle se passe la langue sur les lèvres par exemple, Marie et moi échangeons un regard furtif qui trahit notre hilarité intérieure. D'autres se comportent beaucoup plus dignement. Tiny parle d'une toute petite voix et semble s'enfoncer dans le siège à mesure qu'avance l'interview. J'espère de tout cœur que Maxon va la garder, même si elle ne sait pas s'exprimer en public. Emika reste posée, tout comme Marie qui se laisse gagner par l'enthousiasme au fil des questions. Gavril aborde toutes sortes de sujets, mais deux questions semblent revenir dans sa bouche de manière récurrente. Que pensez-vous de Maxon ? Et êtes-vous celle qui lui a hurlé dessus la première fois ? Cette question-là m'est terrifiée. Je n'ai que moyennement envie d'avouer devant le pays tout entier que j'ai passé un savon à l'hérité du trône. Toutes les candidates sont fières de dire qu'elles n'ont jamais au grand jamais élevé la voix devant le prince et toutes le trouvent très sympathique. C'est le mot qui revient le plus souvent d'ailleurs, sympathique. Céleste le décrit comme séduisant. Quant à Marielle, elle parle de main de fer dans un gant de velours, ce qui me donne la chair de poule. Gabriel ne se gêne pas pour demander à certaines de sélectionner si le prince les a déjà embrassés. Et Carlate, toutes s'en défendent. Au bout du troisième ou du quatrième nom, il se tourne vers Maxon. « Vous n'avez embrassé aucune de ces charmantes personnes ? » s'offisque-t-il. « Elles ne sont là que depuis deux semaines. Pour qu'y me prenez-vous ? » rétorque Maxon sur le temps de la plaisanterie. Je me vois ce tortier mal à l'aise et je me demande s'il a déjà ne serait-ce qu'une fois embrassé une fille. Samantha déclare qu'elle s'amuse au palais comme une petite folle puis Gavril m'appelle à la barre. J'adresse à Marie un sourire nerveux et le regard vissé sur la pointe de mes escarpins qui me dirige vers le fauteuil de l'interviewer. Une fois assise, je décide d'oublier Gavril et de me focaliser sur Maxon qui m'adresse un petit signe d'encouragement tandis que je saisis le micro. Le calme me gagne soudain. Je n'ai aucune cause à vendre et personne à séduire. J'échange une poignée de main avec Gavril tout en admirant la broche épinglée à sa veste. Les détails échappent à la caméra d'un côté du spectateur mais de près je me rends compte qu'un petit X est gravé au centre des volutes qui trace comme des notes sur une partition. L'ensemble dessine une étoile. Ravissant. America Senior. Curieux ce nom. Y a-t-il une histoire derrière ? Oui. Tout à fait. Quand maman était enceinte de moi je bourrais son ventre de coups de pied. Elle s'est dit qu'elle aurait sur les bras une boxeuse une battante et elle m'a donné le nom du pays qui a lutté pour préserver son unité et sa liberté. Ça m'a tout l'air d'être une bagarreuse votre maman. Oui. Une partie de mon sale caractère je le tiens d'elle. Vous avez sale caractère alors ? Un peu récacitrante. Maxime se plante derrière sa main Hilar qui me fout droit du regard. Parfois. À la lumière de cette information est-ce que par hasard vous seriez celle qui a affecté le prince ? Oui. Je l'avoue. Et là ma pauvre maman est en train de faire une crise cardiaque. Demandez-lui de vous raconter toute la scène s'exclame Maxon. Oui. Racontez-moi tout cela demande Gavril fébrile. Le soir de mon arrivée au palais je suis devenu un peu claustrophobe. Du coup j'ai voulu prendre l'air dans le jardin. Les gardes m'ont bloqué le passage. Je les m'évanouir dans leurs bras quand le prince Maxon est arrivé et leur a ordonné d'ouvrir la belle vitrée. Quel galant homme fait remarquer Gavril l'air attendri. Ensuite il m'a suivi pour s'assurer que j'allais bien et à cause du stress je me suis retrouvé très naturellement à lui traiter d'idiot et d'insouciant. Gavril se met à ricaner. Maxon rit maintenant tellement fort que son corps est parcouru de secousse. Le plus embarrassant c'est que le roi et la reine sont eux aussi illards. Derrière moi j'entends des filles gloussées. Peut-être grâce à cette anecdote vont-elles arrêter de me considérer comme une menace et me prendre pour ce que je suis le clown de service. Et il vous a pardonné ce petit écart de langage ? demande Gavril une fois calmée. Étrangement, oui. Puisque vous êtes à nouveau en bons termes quel genre d'activité avez-vous fait ensemble ? Eh bien, en règle générale nous nous promenons dans le jardin. Il sait que j'aime être dehors. Et nous discutons. À côté des autres, mon expérience n'a rien d'enviable. Voir une pièce de théâtre, partir à la chasse, monter à cheval, voilà qui va faire rêver les téléspectateurs. Pas des promenades dans le parc. Je comprends pourquoi Maxon a enchaîné les rendez-vous cette semaine. Les filles avaient besoin de remplir les blancs de l'interview et leur a fourni le matériau nécessaire. Ce qui m'échappe en revanche, c'est qu'il ne m'en est pas parlé. Ça m'a l'air très apaisant. Est-il juste de dire que le jardin est votre endroit préféré du palais ? Oui, mais les repas sont succulents alors. Gavril éclate à nouveau de rire avant de reprendre l'interview. Vous êtes la dernière sangle de la compétition si je ne m'abuse. Croyez-vous que cela diminue vos chances de devenir la prochaine princesse ? Non. Ah, quelle énergie ! Vous pensez que vous êtes capable de battre toutes vos concurrentes si je comprends bien ? D'arriver à la fin ? Non, ce n'est pas ça. Je ne me juge pas supérieur aux autres. Ces filles sont toutes exceptionnelles. C'est juste que... ça ne ressemble pas à Maxon de rejeter quelqu'un à cause de sa caste. Une exclamation collective parvient à mes oreilles et je repasse ma réponse dans ma tête. Je ne comprends pas mon erreur tout de suite mais je me rends compte que j'ai appelé Maxon par son prénom, pas par son titre. Une bourde monumentale. Derrière des portes fermées, un peu de familiarité passe encore. Mais devant le pays tout entier, en direct, c'est un manque de respect impardonnable. Le sourire de Maxon me rassure. Il n'est pas fâché. Moi, je me liquéfie sous l'effet de la honte et je rougie jusqu'aux oreilles. Ah, il semblerait que vous ayez développé une amitié avec notre prince, remarque Gavril. Dites-moi, que pensez-vous de notre cher Maxon ? J'ai pensé ironiser sur son rire ou imaginer avec l'animateur le sobriquet que lui donnerait sa future femme, injecter un peu de légèreté dans ce rituel si solennel. J'interroge Maxon du regard et toute ma motivation s'envole. Il veut savoir ce que je pense de lui, vraiment. Et je ne peux pas me manquer de lui, même gentiment, alors qu'il me réclame aucune chose, un peu de sincérité. Encore moins faire rire le public ou dépend d'un ami qui me aide à surmonter un chagrin d'amour, qui envoie des pâtisseries à ma famille et qui s'inquiète pour moi à toute heure. Il y a un mois est apparu à la télévision un type raide, en milieu, distant, incapable d'inspirer l'amour et d'aimer qui que ce soit. À présent, mes œillères sont tombées. Forcées d'avouer que je me suis trompé sur son compte et lourdement. Maxon Shrive est la volonté personnifiée. Il autorise certaines filles à tromper leur robe contre un pantalon et il ne tient pas rancune aux gens qui se trompent sur son compte. Celle qu'il va épouser aura une chance phénoménale. Et même si je tute prématurément la sélection, je serai honoré d'avoir vécu cette aventure. Je vois que Maxon a la gorge mouée et je baisse les yeux. « America Singer, merci beaucoup. » déclare Gavril en me serrant la main. « Je vais maintenant appeler Mademoiselle Taloula Belle. » À 10h du soir, quelqu'un frappe à ma porte. Je découvre Maxon sur le seuil. « Vous ne devriez pas rester seul dans votre chambre le soir. » s'énerve-t-il. « Maxon ! » « Tout d'abord, je vous présente mes excuses. Je ne voulais pas vous appeler par votre prénom devant tout le monde. C'était stupide de ma part. » Il referme la porte derrière lui avec un sourire marquois. « America, vous m'appelez par mon prénom tellement souvent. Cela allait vous échapper tôt ou tard. » « J'aurais préféré que cela se produise dans un cadre plus intime et je ne vous en tiens pas rigueur. » « Vous êtes sûr ? » « Tout à fait sûr. » « Ouf ! » « J'ai l'impression de m'être ridiculisé. » « Je vous en veux de m'avoir forcé à raconter cette histoire. » « Arrêtez ! » « C'était le meilleur moment de la soirée. » « Mère a trouvé votre intervention irrésistible. » « De son temps, les jeunes filles étaient réservées plus encore que taignées et vous étiez là en train de me tailler un costume pour l'hiver. » « Elle a eu du mal à s'en remettre. » Nous nous installons sur le balcon. Une brise tiède nous apporte le parfum de milliers de fleurs. Le disque parfait de la lune projette sur nous une lumière qui sculpte le visage de Maxson et l'entoure d'une aura de mystère. « Je suis ravi que vous ayez trouvé ça très drôle. » « Vous êtes toujours très drôle. » « Il va falloir vous y faire. » « Sinon, par rapport à ce que vous avez dit, à quel moment, quand j'ai dit que je vous avais insulté, que je me discutais avec ma mère ou que ma seule motivation c'était de me remplir l'estomac ? » « Quand vous avez dit que j'étais la bonté incarnée ? » « Oui. » « Avec le recul, ces quelques phrases m'apparaissent comme une immense source d'embarras. Du coup, je préfère étudier ma robe. » « J'ai conscience que vous faites des efforts, » ajoute Maxson. « Et je vous en remercie. » « Mais vous n'étiez pas obligés d'aller si loin dans le compliment. » « Maxson, ce n'était pas de la comédie. Si vous m'aviez demandé mon avis et à moi, la réponse aurait été très différente. » « Je vous connais à présent et j'ai parlé en toute bonne foi, en toute sincérité. » « Merci alors, » répond-il avec un petit clin d'œil. « De rien. » « Il aura de la chance, lui aussi. » « Pardon ? » « Votre fiancé. Quand il reviendra à la raison, il vous suppliera de le reprendre. » « Ce n'est pas mon fiancé. Il a fait une croix sur moi et il a été très clair là-dessus. » « Impossible. Il vous aura vu au bulletin ce soir et il s'en sera mordi les vôtres. » « Même si, à mon sens, il ne vous mérite pas. » Maxson s'exprime sur un ton là et découragé, comme s'il avait vu cette situation se reproduire des millions de fois. « Et j'y pense, » ajoute-t-il. « Si vous voulez éviter que je tombe amoureux de vous, cessez-t-on que d'être aussi jolie. Dès demain matin, j'en donne à vous chambrières de vous coudre des robes de blure. » « Arrêtez, Maxson. » « Je ne plaisante pas. Vous êtes beaucoup trop belle. C'est très dangereux. » « Lorsque vous quitterez le palais, nous serons dans l'obligation de vous attacher des gardes du corps. Vous ne survivrez jamais livré à vos propres moyens, ma pauvre petite. » « Je n'y crois rien si je suis née parfaite. » « Et je fais même de m'éventer comme si tout cela, la beauté, la perfection, l'intelligence, m'épuisait. » « Non, vous avez raison. » J'éclate de rire. Maxson a toujours l'air grave. Du coin de l'œil, je remarque qu'il ne me quitte pas du regard. Lorsque je me tourne vers lui pour lui demander ce qui le captive autant, son visage n'est qu'à quelques millimètres de mien. Et il m'embrasse, sans crier car. Je m'écarte aussitôt aux surprises. Maxson recule lui aussi. « Excusez-moi, marmone-t-il rouge comme une tomate ? » « Qu'est-ce qui vous prend ? » « Pardon, vous êtes tombé sur la tête ? » « C'est juste que, avec ce que vous avez dit tout à l'heure et votre attitude de plus en plus amicale, j'ai cru que vos sentiments à mon égard avaient changé. Et je vous apprécie, je pensais que vous l'aviez compris, et... c'était si terrible que ça. Vous avez l'air catastrophés. » J'essaie d'aborder une expression neutre. Maxson semble avoir envie de s'enfoncer six pieds sous terre. « Je suis l'œuvre et c'est mon tout premier baiser. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Souffle-t-il. En fait, je vous demande d'accepter mes plus plates excuses, Améritas. » Une chaleur inattendue s'empare soudain de moi. Son premier baiser, c'est à moi qu'il a voulu le donner. Oui, je le reconnais. J'ai encore des sentiments pour Aspen. Je ne peux pas l'oublier en un claquement de doigts. Mais notre couple n'est plus qu'un amer souvenir et plus rien ne m'empêche de réserver à Maxson une place dans mon cœur. À part mes préjugés, peut-être. Mes préjugés balayés par la réalité. J'ai fleur sans front de ma main. Que faites-vous ? J'efface de votre mémoire ce baiser raté. Je suis sûr qu'on peut mieux faire. Dans le même cas, on ne peut pas défaire ce qui a été fait, malheureusement. Bien sûr que si. Qui le saura à part vous et moi ? Maxson Scrut m'est très visiblement tiraillé. Je vois l'assurance gagner petit à petit son visage. Nous restons assis un long moment, les yeux dans les yeux, et je chuchote. Je n'ai plus rien si je suis née parfaite. Maxson s'approche de moi et m'enlace par la taille. Son nez chatouille le mien. Du coup des doigts, il frôle ma joue avec une délicatesse telle qu'on croirait qu'il a peur de me briser. Non, c'est vrai. Ce n'est pas de votre faute. La main sur ma nuque. Maxson dépose un baiser sur mes lèvres, aussi léger qu'un murmure. Un je ne sais quoi de timide, d'hésitant me fait chavirer. Sans qu'une seule parole circule entre nous, je sens une vague de nervosité le parcourir. Au plus profond de moi, je comprends qu'il m'adore. C'est donc ça, être une princesse. Au bout d'un moment, Maxson me relâche. C'était mieux. Je hoche la tête, muette. Maxson semble la deux doigts d'exécuter un saut périlleux. Puis j'ajoutais quelques mots. Je ne suis pas stupide au point de croire que vous avez complètement gommé votre ancien amour. Je sais quelles épreuves vous avez traversées. Je sais que vous n'êtes pas arrivés là via un processus normal. Et je ne veux pas vous forcer la main. J'aimerais juste savoir voir s'il serait possible. Question épineuse. Suis-je prêt à vivre une vie qui ne m'a jamais fait rêver ? À le regarder donner leur chance à d'autres filles afin d'être sûr de son choix ? À assumer des responsabilités énormes ? À aimer, Maxson ? Oui, Maxson. C'est possible. Chapitre 19 Je ne confie à personne ce qui s'est passé entre Maxson et moi. Pas même à Marley ni à mes trois femmes de chambre. Je veux en faire un secret fabuleux que je pourrais projeter sur mon écran mental durant les leçons soporifiques de Sylvia ou ses interminables journées dans le boudoir. Et pour être tout à fait honnête, je repense au baiser que nous avons échangé, le maladroit et le féerique, plus souvent que je ne souhaiterais l'admettre. Je me sens incapable de tomber amoureuse de Maxson du jour au lendemain. Mon cœur ne le permettrait pas. Je me retrouve pourtant dans une situation où ce tissu devient envisageable. Je ressasse cette hypothèse dans le secret de mon âme, même si je suis tentée de laisser échapper mon secret étourdiment plus d'une fois. Surtout quand, trois jours plus tard, Nathalie annonce au groupe réuni dans le boudoir qu'elle a échangé un baiser avec le prince. Anéantie, je dévisage Nathalie et je me surprends à me demander ce que Maxson lui trouve. « Raconte ! » s'impatiente Marley. La plupart des candidates sont elles aussi très fébriles, mais Marley s'est littéralement enflammée. Depuis son dernier rendez-vous avec Maxson, l'intérêt qu'elle porte au progrès des unes et des autres s'est amplifié. Je n'ose pas lui demander ce qui se cache derrière ce revirement. Nathalie n'a pas besoin d'encouragement. Elle prend place sur l'un des canapés et déploie sa jupe en éventail, droite comme un i, les mains sur les genoux. À croire qu'elle s'entraîne en attendant le grand jour. Une réaction un peu précipitée à mon avis. Elle a gagné une bataille mais pas la guerre. Je ne veux pas entrer dans les détails mais c'était très romantique. Il m'a emmenée sur le toit du palais. Il y a un endroit qui ressemble un peu à un balcon mais je crois qu'il est réservé aux soldats. Je ne sais pas trop. On a une vue imprenable sur la ville qui se déploie de l'autre côté des remparts. Elle brillait de mille feux. Il n'a pas dit grand-chose. Il m'a juste attirée vers lui et il m'a embrassée. Marley pousse un soupir. Céleste m'évoque une bombe prête à exploser. Moi, je reste mutique. Tu crois que c'est la seule qui l'a embrassée ? me demande Thiozdey dans un chuchotis. Il n'embrasserait pas n'importe qui. Elle a dû trouver un moyen de le séduire. Se lamente Chris. Et s'il avait embrassé la moitié des filles de la sélection et que personne n'en parle ? Ça pourrait faire partie de leur stratégie ? Je contre-attaque. Il ne faut pas voir le mal partout, Thiozdey. Et si c'était une question de pudeur, tout simplement ? Et si Nathalie avait tout inventé ? suggère Chris, machiavélique. Tu la crois capable de mentir ? Si elle a affabulé, j'aurais aimé avoir l'idée la première. soupire Thiozdey. Jamais je n'aurais pensé que cette histoire deviendrait aussi compliquée. À qui le dis-tu ? J'apprécie à peu près toutes les filles de la sélection, mais quand j'entends que Maxon a fait telle ou telle chose avec l'une d'elles, je n'ai qu'une envie, montrer que je vaux mieux. Et cet esprit de compétition, ça ne me plaît pas du tout. C'est un peu ce que je disais à Tahini l'autre jour, ajoute Thiozdey. Je sais qu'elle est plutôt du genre timide, mais elle est surtout très distinguée et je suis sûre qu'elle serait géniale en princesse. Du coup, je ne peux pas lui en vouloir si elle voit Maxon plus souvent que moi, même si je veux aussi la couronne. J'échange un bref regard avec Chris et je sais qu'elle pense la même chose que moi. Il ne nous a pas échappé que Thiozdey a mentionné la couronne, pas Maxon en personne. La première partie de son aveu a fait résonner une corde en moi et je prends la parole. Marley et moi, c'est un sujet qui revient souvent entre nous, les qualités que l'on voit chez l'une et chez l'autre. Soudain, l'ambiance change du tout au tout. Je sens ma jalousie à l'égard de Nathalie disparaître et même l'agressivité qui éveille en moi céleste. Nous vivons toute la sélection avec une approche différente et avec des motivations diverses, mais ce qui est certain, c'est que nous la vivons ensemble. J'exprime ma théorie. Peut-être que la reine Amberley avait raison. La seule stratégie valable, c'est d'être soi-même. Je préfère que Maxon m'éjecte parce que je suis restée fidèle à moi-même plutôt qu'il me garde parce que j'ai joué un rôle. C'est vrai, me répond Chris. En fin de compte, 34 filles doivent partir. Si j'étais la dernière en lice, je voudrais avoir le soutien de toutes les autres. On devrait se serrer les coudes, toutes ensemble. J'acquiesce. Il faut qu'on se serre les coudes, c'est vrai. C'est alors qu'Élise fait éruption dans la salle, Zoé et Emika sur ses talons. D'ordinaire calme et discrète, elles se mettent à pousser des cris aigus. Regardez ces merveilles ! Maxon me les a données ! Magnifiques, non ? Et elles nous montrent deux peignes ornées de pierres précieuses qui doivent valoir des milliers de dollars. Ma confiance toute neuve se volatilise. Je m'efforce de ne pas céder à la déception. Moi aussi, j'ai reçu des cadeaux. Moi aussi, Maxon m'a embrassée. La salle se remplit d'une cacophonie de voix et je n'ai qu'une envie me réfugier dans ma bulle. Sylvia apparaît à la fois exaltée et à bout de nerfs. Mlle-moiselle ! Mlle-moiselle, êtes-vous toutes présentes ? Nous la rassurons d'un oui collectif. Dieu merci ! Je sais que c'est un peu tard, mais nous venons d'apprendre que le roi et la reine de Suédie vont nous rendre visite dans trois jours. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette famille est liée par le sang à la famille royale d'Iléa. Par ailleurs, certains des proches de la reine seront nos hôtes au même moment, ce qui annonce des journées très chargées. Il nous reste très peu de temps pour nous préparer. Vous allez devoir me réserver tous vos après-midi. Je vais vous donner rendez-vous dans la salle d'apparat immédiatement après le déjeuner. Difficile de croire que le personnel du palais a dû travailler dans l'urgence. De vastes tentes ont été dressées dans les jardins et des tables accueillant un buffet pentagonélique placé à intervalles réguliers. Les soldats qui patrouillent et montent la garde sont plus nombreux que d'habitude et plusieurs soldats suédiens sont venus renforcer leur rang. Les attaques des renégats ont dû faire le tour du monde. Dans l'une des tentes ont été installées des trônes destinés aux deux couples royaux. La reine de Suédie, qui porte un nom imprononçable, est une grande amie de la reine Amberley. Les têtes couronnées sont confortablement installées sous leur tente tandis que Maxon circule de groupe en groupe. Maxon me semble ravi de retrouver ses cousins, y compris les plus petits, ceux qui tirent sur sa veste avant de détaler comme des lapins. Armé d'un appareil photo, il les prend en chasse et les mitraille sous tous les angles. La plupart des sélectionnés le couvrent du regard. « America ! Viens, on va te présenter la sœur de la reine ! » Elina et Léa discutent avec une femme qui ressemble trait pour trait à notre reine. Je m'approche de leur petit groupe et je m'apprête à exécuter une révérence quand le clone de la reine Amberley m'arrête d'une phrase. « Pas de ça entre nous, ma belle. La reine ici, ce n'est pas moi. Je suis Adèle, la sœur aînée d'Amberley. » Nous échangeons une poignée de mains et la femme lâche un hoquet. Elle dégage quelque chose d'impalpable, de rassurant, de maternelle. Plantureuse, elle tient à la main un verre de vin qui ne doit pas être le premier de l'après-midi à en croire son regard embrumé. Je l'interroge. « D'où venez-vous ? » « J'adore votre accent. » Les filles qui viennent du sud ont dans la voix la même musique qu'elles et je trouve ces inflexions d'un romantisme incroyable. Je suis originaire d'Onduragua, près de la mer. Nous avons grandi dans une maison minuscule. Et regardez-la maintenant. Regardez-moi. Quel changement ! Je vis en Caroline. Mes parents m'ont emmenée à la mer une fois. Ça m'a beaucoup plu. « Oh, non, 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 ma petite ! Les plages du nord d'Iléa sont des décharges par rapport à celles du sud. Il faut que vous veniez dans ma province un jour. » Elaina et Léa répriment tant bien que mal un fou rire. Elles ne s'attendaient manifestement pas à ce que la sœur de la reine puisse être aussi... commune. J'acquiesce avec un sourire, même si je doute fort d'avoir jamais l'occasion d'explorer le pays. Quelques secondes plus tard, l'un des nombreux petits vient prendre Adèle par la main et l'entraîne un peu plus loin. Elaina et Léa ne se retiennent plus et explosent de rire. « Elle est trop comique, non ? » Pouf, Léa. « Je ne trouve pas, elle m'a paru très gentille. Elle est d'une vulgarité ! » réplique Elaina. « Tu aurais dû entendre toutes les horreurs qu'elle nous a sorties avant que tu arrives. » Qu'a-t-elle dit de si terrible ? Elle n'a aucune notion de savoir vivre. On aurait pu penser qu'elle se serait amendée depuis le temps. « Comment a-t-elle pu échapper aux leçons de Sylvia ? » « Dois-je te rappeler qu'elle était une quatre à l'origine ? » « Tout comme toi. » Léa vacille un instant comme si elle établissait un lien entre elle et Adèle. Elaina, qui est une trois, a moins de scrupules. « En tout cas, moi, si je gagne, ma famille sera soit reformatée, soit expulsée à l'étranger. J'aurais trop peur que l'un d'eux me couvre de honte comme elle l'a fait. » « Tu fais référence à Adèle ? » « Elle est complètement ivre ! Le roi et la reine de Suédie sont là. Elles mériteraient d'être mises en cage. » « J'en ai assez entendu. Je fausse compagnie à ces deux langues de vipère et je vais me ravitailler au buffet. » Un verre à la main, j'explore le jardin du regard et je me rends compte que je ne me sens pas à ma place. Cette réception, aussi réussie soit-elle, m'exaspère. Les paroles d'Elaina me taraudent. Si je finis par m'installer pour de bons palais, exigerais-je de ma famille qu'elle change ? J'observe les enfants qui courent partout, les adultes qui discutent. Obligerais-je Kenna à abrimer ses rejetons s'ils sont trop turbulents ? Faudrait-il que je change moi aussi ? Jusqu'à quel point ? Maxon voudrait-il me sculpter à son goût, faire de moi une autre femme ? Cela expliquerait pourquoi il s'entête à embrasser d'autres filles. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Un petit sourire, s'il vous plaît. Je me retourne, Maxon déclenche son flash et je fais un bond en arrière. Ce cliché volé, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je lui tourne le dos. Il y a un problème ? S'inquiète Maxon en délaissant son gadget. Que vous arrive-t-il ? Il m'arrive que je n'ai pas envie de faire partie de la sélection aujourd'hui. Vous avez besoin de vous confier à quelqu'un ? me demande-t-il à voix basse. Vous n'avez qu'à demander et je suis à votre service. Non, j'ai juste besoin de réfléchir. « America, vous avez quelque chose à me reprocher ? » J'hésite. Dois-je lui parler du baiser qu'il a échangé avec Nathalie, de la nervosité qui m'habite depuis que notre statut a changé ? De mon refus farouche de toucher à quoi que ce soit, à ma personnalité et à ma famille ? Une voix stridente interrompt le flot de mes pensées. « Prince Maxon ! » Céleste, qui discute avec la reine de Suédi, souhaite poursuivre la conversation avec Maxon à son bras. D'un geste de la main, elle l'invite à la rejoindre. « Dépêchez-vous, elle vous attend. Mais méfiez-vous d'elle. » Sur ce, je tourne les talons. En remontant l'allée qui mène au palais, je remarque Marley assise toute seule dans un coin sous un soleil de plomb, avec pour unique compagnon un jeune garde silencieux stationné à quelques mètres d'elle. « Marley, tu es tombée sur la tête ? Va te mettre à l'abri avant que le soleil ne te brûle la peau. Je suis très heureuse ici. » « Non, vraiment ! Tu vas devenir aussi rouge que mes cheveux. Tu devrais... » « J'ai envie de rester ici, América. Ça me convient parfaitement. » Je décèle dans ses traits une nervosité qu'elle tente de camoufler. Elle me cache quelque chose. « Très bien. Essaye de te mettre à l'ombre très vite. Les coups de soleil, ça fait mal. » Je pivote sur mes talons et je reprends ma route. Une fois à l'intérieur du palais, je décide de faire un détour par le boudoir, à peu près sûr qu'il est désert à cette heure-ci. Pourtant, une surprise de taille m'attend. Adèle a eu la même idée que moi. Postée près de la fenêtre, elle observe la scène qui se déroule en contrebas et m'adresse un sourire timide. Je vais m'asseoir à côté d'elle. « Vous vous cachez ? » En quelque sorte. J'avais très envie de rencontrer les candidates et de revoir ma sœur, mais ces cocktails ont souvent tendance à se transformer en réception officielle. Et je déteste les réceptions officielles. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je m'imagine mal consacrer mes journées aux mondanités. Rien d'étonnant à cela. Vous êtes là à cinq, c'est ça ? Oui, c'est moi. Votre visage m'a marquée. Vous avez été très gentille avec les gens à l'aéroport. Elle aurait fait la même chose, ajoute-t-elle en désignant la reine Amberley, restée dans le jardin. Je l'admire. Elle est d'une force qui dépasse l'entendement. Elle conclut sa tirade en vidant son verre de vin. Elle a l'air forte et distinguée. Oui, mais c'est plus que ça. Observez-la. J'étudie la reine et je suis son regard. Elle concentre toute son attention sur Maxon, lequel bavarde tranquillement avec la reine de Suédie, Céleste collée à lui comme une sangsue tandis que l'un de ses innombrables cousins se cramponne à sa jambe. Amberley a fait trois fausses couches. Deux avant lui, une après. Elle y repense souvent, elle me l'a dit. Moi qui ait six enfants, je me sens coupable chaque fois que je viens la visiter. Vous voyez tout en noir Adèle. Je suis sûre qu'elle est ravie d'avoir sa famille autour d'elle. Vous savez ce qui la rend heureuse ? Vous. Ce qu'elle voit en vous, c'est une fille potentielle. Au terme de la sélection, elle se retrouvera avec deux enfants. Vous croyez ? Je la trouve distante. Je ne lui ai même pas adressé la parole une seule fois. Soyez patiente. Elle a trop peur de s'attacher à vous puisque vous pouvez partir d'un moment à l'autre. Une fois que le groupe sera moins nombreux, vous verrez. Mon regard va de la reine à Maxon puis il s'attarde sur Adèle. Excusez-moi Adèle, je dois aller voir quelqu'un. Adèle avale une gorgée de vin et me fait au revoir de la main. Je quitte le boudoir et m'engage à nouveau dans les jardins écrasés de soleil et je m'approche à pas de loup de Maxon et de son cousin qui le pourchasse autour d'un buisson. Enfin, Maxon décide de se rendre et il lève les mains en l'air, il art. Lorsqu'il m'aperçoit, son sourire s'efface. Il tente de décrypter mon humeur. Je repense à la reine et je me mords la lèvre. Elle trouve le courage d'épauler son mari, son fils et le pays tout entier. Et jamais elle ne laisse son ancien statut ni ses soucis empiéter sur le quotidien de sa famille. J'adresse un sourire franc à Maxon. Il me le retourne, non sans méfiance, chuchote quelques mots à l'oreille du petit garçon qui détale immédiatement et tire sur le lobe de son oreille. Je copie son geste. Chapitre 20 Les proches de la reine séjournent au palais quelques jours et les suédiens une semaine entière. Ils participent même à l'enregistrement du bulletin hebdomadaire où le roi Clarkson aborde le thème des relations internationales et d'une diplomatie qui tend vers une paix commune. Dès que les invités lèvent le camp, un nouveau sentiment me gagne. La sérénité. Septembre touche à sa fin. Cela fait plus d'un mois que j'ai posé mes valises au palais et je m'y sens désormais comme chez moi. Mon organisme s'est accoutumé à ce climat chaud et doux qui me donne l'impression d'être en vacances et presque au paradis. Les talons qui claquent sur le marbre, le cliquetis des verres en cristal, le pas martial des gardes, tous ces bruits me sont devenus aussi familiers que le ronron du réfrigérateur ou le ballon de football qui heurte le mur de la maison. Les repas pris en présence de la famille royale et les longues séances dans le boudoir rythment le train-train quotidien et je ne m'ennuie pas une seconde. Je me suis remise à la musique, les instruments fournis par le palais sont d'une qualité rare et le son qu'ils produisent me paraît hors du commun. Je dois reconnaître que je commence à prendre goût à tout ce luxe. Par ailleurs, la reine nous a fait l'honneur de nous rendre visite sans préavis à deux occasions dans le boudoir. Elle a pris place dans un fauteuil flanqué de ces dames de compagnie pour nous observer de loin sans se mêler à nos activités. Les résultats d'un sondage qui a suivi la parution de nos photos prétendument officielles nous parviennent. Imaginez mon étonnement quand je découvre que je fais partie des grandes favorites du public. Marley occupe la première place, talonnée dans le palmarès par Chris, Tallulah et Bariel. Céleste snobbe sa meilleure amie des jours durant, puis la situation revient à la normale. En surface. L'animosité ambiante est retombée, car nous avons fini par nous habituer les unes aux autres. Ce qui attise l'attention, ce sont les informations distillées au fil des jours. Les filles qui passent quelques instants avec Maxson ne peuvent s'empêcher de s'en vanter dans la foulée. À les entendre, on croirait que le prince va se constituer un véritable harem. Ridicule. Marley, par exemple, a vu Maxson à de multiples reprises, ce qui fait grincer bien des dents et ne l'empêche pas de faire grise mine. « America, tu dois me promettre de n'en parler à personne. » déclare-t-elle tandis que nous nous promenons dans le jardin, loin des oreilles indiscrètes. « Promis juré, Marley, qu'est-ce qui te tracasse ? » « Rien. Enfin, j'ai besoin de ton avis. » bafouille-t-elle les traits tirés par l'inquiétude. « Sur quoi ? » « Sur Maxson. Je ne suis pas sûre que ça va marcher entre nous. » « Qu'est-ce qui t'a mis cette idée en tête ? » « Pour commencer, je... je ne ressens rien. Pas d'étincelle, pas de révélation, rien. » « Il est peut-être un peu timide. Laisse-lui le temps. » « Ce que je veux dire, c'est que je ne l'aime pas. » « Tu en es sûre ? » « Certaine. Je le trouve très beau, mais on ne fonde pas une famille avec quelqu'un juste parce qu'il est beau. J'attends avec impatience le moment où il va dire ou faire quelque chose qui va m'ouvrir les yeux. Mais le moment ne vient jamais. Je me demande même si je l'attire. Tu sais, toi, quel est son style de vie ? » « Non, pas vraiment. On n'en a jamais parlé. » « Et le pire, c'est qu'on n'échange pas un mot. Avec toi, il passe son temps à discuter, mais nous, c'est comme si on n'avait rien à se dire. On regarde des films ou on joue aux cartes. Nous aussi, ça nous arrive de ne pas parler. On reste assis et on se tait. En plus, ce genre de sentiment, ça ne te tombe pas dessus sans crier gare. Peut-être que tu ferais mieux de prendre les choses à leur rythme. Franchement, Américo, la seule raison de ma présence ici, c'est que les spectateurs m'aiment bien. Je crois que la vie de son peuple lui tient très à cœur. Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit, mais maintenant que Marley a mis le sujet sur la table, son hypothèse paraît plausible. Je sais que Maxson aime le peuple d'Ilea et l'opinion publique influencera son choix plus qu'il ne veut bien se l'avouer. Entre nous, conclut Marley, j'ai l'impression qu'il n'y a que du vide. Et les larmes se mettent à couler. Avec un soupir, je la prends dans mes bras. « Marley, si tu n'as pas envie d'être avec Maxson, il faut absolument que tu lui en parles. » « Là, tu m'en demandes trop. » « Pourtant, tu ne pourras pas y couper. Tu crois qu'il veut épouser quelqu'un qui ne l'aime pas ? Si tu n'as aucun sentiment pour lui, il a le droit de le savoir. » « Je dois rester à tout prix. Je ne peux pas rentrer à la maison. Pas maintenant. » « Pourquoi, Marley ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? » L'espace d'un instant, je me demande si Marley ne cache pas quelques secrets honteux, comme moi. Peut-être qu'elle aussi, elle doit établir une distance avec un amoureux secret. Ses larmes sèchent aussi vite qu'elles sont apparues. Elle renifle deux ou trois fois, lisse les plis de sa robe, redresse ses épaules et plaque un sourire factice sur son visage. « Tu sais quoi ? Tu as raison. Il faut que je sois patiente, que je laisse faire le temps. Je dois y aller. Tiny m'attend. » Cette conversation jette un froid entre Marley et moi. Elle m'évite scrupuleusement le lendemain, le surlendemain aussi. Quant à moi, je mets un point d'honneur à m'asseoir dans le boudoir à bonne distance et à la saluer chaque fois que nous nous croisons. Je veux lui montrer qu'elle peut me faire confiance sans lui forcer la main. Au bout de quatre jours, elle consent à m'adresser un sourire, à la fois triste et entendue. En guise de réponse, je hoche la tête. Ne pas lui forcer la main, surtout. Le même jour, Maxon me convoque. Je mentirais si je disais que je ne suis pas folle de joie lorsque je me jette à son coup. « Maxon ! » Je me détache de lui et il chancèle un instant. Le jour où nous avons quitté, main dans la main, la réception en l'honneur du roi et de la reine de Suédi, je lui ai avoué que j'avais du mal à faire la part des choses, que je me débattais contre des sentiments contradictoires, et je lui ai demandé de ne plus m'embrasser jusqu'à nouvel ordre. Vexé, cela crevait les yeux, il a promis. Et depuis, il n'a pas failli à sa promesse. Il reste encore vingt-deux filles à bord. Camille et Laila, qui n'avaient aucun atome crochu avec Maxon, sont parties sans tambour ni trompette. Quant à Michaela, elle a fondu en larmes au petit déjeuner il y a deux jours. Maxon l'a accompagnée dehors et l'a autorisée à retrouver sa famille. Il n'a pas l'air de souffrir de leur départ et les candidates restantes ont droit à toute son attention. Nous savons tous deux qu'il serait stupide de limiter son horizon à ma seule personne tant que je ne suis pas sûre de mes sentiments. Comment vous sentez-vous ? me demandent-ils les pupilles brillantes. En pleine forme. Que faites-vous ici ? Vous avez du travail, non ? Le président du comité des infrastructures est malade. Nous avons repoussé la réunion. Me voici donc libre comme l'air. Alors comment souhaitez-vous occuper cet après-midi ? C'est à vous de me le dire. Il y a encore tant d'endroits au palais que je ne connais pas. Les écuries par exemple. Et votre cinéma privé, vous ne me l'avez jamais fait visiter. Parfait. Je ne dirai pas non à un moment de détente. Quel genre de film appréciez-vous ? S'enquiert-il tout en m'entraînant vers un escalier qui mène, je suppose, à la salle de projection. Aucune idée pour être franche. Je n'ai pas l'occasion de voir beaucoup de films. mais j'aime les livres romantiques et les comédies aussi. Les livres romantiques, vous dites. Nous enfilons un couloir interminable. Sur notre passage, une compagnie de gardes s'aligne contre le mur et nous salue. Plus d'une dizaine d'hommes en tout. Depuis le temps, je me suis habituée à leur présence. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce choc. Aspen est là, devant moi. Je laisse échapper un petit cri. Il y a deux ou trois semaines, j'ai entendu un ministre s'entretenir avec Maxson des recrues tombés à la dernière conscription. Et j'ai aussitôt pensé à Aspen. Comme j'étais déjà en retard à l'un des cours magistraux de Sylvia, j'ai très vite tourné la page. Ainsi donc, Aspen a été lui aussi désigné par un tirage au sort. Celui de la conscription. Et le hasard a voulu qu'il vienne faire son service au palais. « America, connaissez-vous ce jeune homme ? » me demande Maxson. La dernière fois que j'ai vu Aspen remonta plus dans moi. Mais c'est bien la personne avec qui j'ai partagé tant de bonheur, petits et grands. L'homme qui continue à hanter mes rêves. Je le reconnaîtrai entre mille, même s'il a pris de la carrure et du muscle. Je suppose que l'armée le nourrit bien. Les cheveux coupés court, presque ras, il a troqué ses locres à piécer contre l'uniforme étincelant des gardes du palais. À la fois étranger et familier. Mais ses yeux... Aucun doute possible, ce sont les yeux d'Aspen. J'interroge le badge fixé à son uniforme. Officier, l'aiguer. Une tempête d'émotions fait rage en moi. J'arrive néanmoins à n'en rien laisser paraître, miraculeusement presque, étant donné la violence de mes sentiments. J'ai envie de le frapper, de le couvrir de baisers, de lui hurler dessus et, surtout, de le chasser de ce qui est devenu mon sanctuaire. Bref, je vis un cauchemar éveillé. Oui, l'officier l'aiguer vient de Caroline. De ma ville natale, plus précisément. Aspen a dû nous entendre rire dans le couloir et il n'a pas manqué de remarquer que mon bras ait glissé sous celui de Maxon. Qu'il en tire les conclusions qu'il souhaite. Quelle coïncidence ! Bienvenue à vous, officier l'aiguer. Vous devez être heureux de retrouver l'ambassadrice de votre province. Les deux hommes se serrent la main. Aspen reste impassible. Oui, votre majesté. Très heureux. Et vous allez la soutenir, vous aussi, ajoute Maxon en m'adressant un clin d'œil. Bien évidemment. Excellent. Puisqu'América et vous êtes originaire de la même région, vous me semblez être l'homme de la situation. Je vous nomme responsable de sa sécurité la nuit. Cette petite entêté refuse de garder à ses côtés une domestique. J'ai bien tenté de la convaincre. Cela ne me surprend pas, votre majesté. Je suis certain que vous avez un long après-midi devant vous. Nous ne vous retenons pas plus longtemps. Bonne journée, officier. Maxon adresse au soldat un bref salut et m'entraîne un peu plus loin. Je dois me faire violence pour ne pas jeter un dernier coup d'œil à Aspen. Dans l'obscurité de la salle de projection, je tente de démêler cet imbrouliot. Si Maxon apprend que l'homme qu'il a désigné comme responsable de ma sécurité personnelle n'est autre que celui qui m'a humiliée, déversera-t-il sa haine sur lui comme il l'a promis ? C'est tout à fait envisageable. Je n'oublie pas qu'il a refondu le système d'aide sociale à Iléa parce que j'ai tracé un tableau noir de la vie des castes les plus modestes. Il peut lui infliger une punition exemplaire. La conclusion que j'en tire ? Ne surtout pas dire à Maxon que mon ex-fiancé a pris ses marques au palais. Je préfère garder ce petit secret pour moi. Car malgré la colère que j'éprouve, j'aime Aspen et je ne veux pas le voir souffrir. Dois-je quitter la sélection, du coup ? Cruel dilemme. Je dois échapper à Aspen, fuir son visage, un visage qui va me torturer chaque jour, chaque minute, chaque seconde si je reste au palais. Mais si je pars, j'abandonne Maxon, mon ami le plus proche. Impossible de partir sur un coup de tête et sans justifier ma décision. Et ma famille ? Partir, cela signifie fermer le robinet à chèques. Mais Emma a écrit que papa lui a promis un Noël splendide, plus beau que tous les Noëls vécus par ma famille jusqu'à aujourd'hui. Si je quitte la sélection, je risque de faire retomber ma famille dans la détresse financière. Nous devons tirer profit de la générosité royale au maximum. Il ne vous a pas plu, j'en ai bien peur. Fait remarquer Maxon deux heures plus tard. Pardon ? Le film ? Vous n'avez pas ri une seule fois. Je suis un peu fatiguée, navrée d'avoir gâché votre après-midi. Ne dites pas de sottises. J'apprécie votre compagnie. Je vous conseille tout de même de prendre un peu de repos avant le dîner. Je vous trouve bien pâle. Bonne idée. J'ai très envie de m'enterrer dans ma chambre et de n'en jamais ressortir. Chapitre 21 Au lieu de me terrer dans ma chambre, je décide de me changer les idées dans le boudoir. D'ordinaire, je ne tiens pas en place. Je fouine dans les bibliothèques, je me promène avec Marley, je papote avec mes bonnes. Désormais, le boudoir est devenu ma tanière. Aucun homme n'y est autorisé, pas même les gardes, sans l'autorisation expresse de la reine. Aucun risque d'y croiser Aspen, donc. L'état de grâce dure trois jours. Chris fête son anniversaire le jeudi. Maxon, qui ne laisse passer aucune occasion, semble-t-il, de combler les candidates de cadeaux, décide d'organiser en son honneur une fête à laquelle sont conviées toutes les sélectionnées. La journée de jeudi se divise donc entre préparatifs paniqués et spéculation en tout genre. L'ambiance est électrique. Personne n'est obligé d'offrir quoi que ce soit à Chris, mais j'ai décidé de lui préparer une surprise très personnelle. Quelques minutes avant l'heure prévue, j'enfile une de mes robes préférées, j'attrape mon violon et je descends dans la salle d'apparat à pas feutré en essayant de me faire discrète. Dans le couloir, je scrute les soldats au garde-à-vous. Ils sont armés jusqu'aux dents. Pas d'aspects n'en vue. Je pousse un soupir de soulagement. Pour l'anniversaire de Chris, la sécurité a été renforcée. C'est grotesque. S'attendent-ils à une émeute ? La salle d'apparat a revêtu pour l'occasion ses plus beaux atours. Des fleurs blancs et or débordent de vases immenses. Des guirlandes cousues de diamants factices ou authentiques, enfin, j'espère qu'ils sont factices, cascades sur les fenêtres et les murs. Les tables disparaissent sous des nappes dont les couleurs vives sont rehaussées par les confettis et des paillettes qui scintillent à la lumière des lustres. Dans un coin, un gâteau colossal assorti aux couleurs des décorations attend les gourmands. Quelques cadeaux sont disposés sur un petit guéridon. Un coitueur à cordes s'installe au fond de la salle et un photographe prend ses marques afin d'immortaliser les festivités. Le cadeau que je destinais à Chris ne présente plus aucun intérêt. Je me résigne. L'heure est à la bonne humeur, presque à l'euphorie, pour tout le monde, sauf pour Céleste et Bariel. D'ordinaire inséparable, ces deux-là se fuient aujourd'hui comme la peste. Bariel discute avec Samantha dans un coin, tandis que Céleste, la main crispée sur un verre rempli d'un liquide rouge vif, reste seule à l'autre bout de la salle. On dirait bien que j'ai raté des rebondissements majeurs depuis hier soir. Je rejoins Marley qui s'est installée un peu à l'écart. « Coucou Marley, c'est magnifique, tu ne trouves pas ? » « Magnifique, c'est le mot. Il paraît que Maxson va venir souhaiter bon anniversaire à Chris en personne. C'est une jolie attention, non ? » « Et je suis sûre qu'il va lui apporter un cadeau. » Marley se met à papoter avec son enthousiasme habituel. Nous échangeons quelques banalités avant d'être interrompus par une clameur. Nous tournons la tête de concert. Marley ne sourcit pas. « Quant à moi, je perds toute contenance. » Chris est apparue sur le seuil. Fine mouche, elle n'a pas choisi sa tenue au hasard. Nos robes courtes, des robes de petite fille, font pâle figure par rapport au fourreau de couleur crème qui sculpte sa silhouette. Elle a piqué dans ses cheveux une rangée de joyaux qui lui barrent le front à la manière d'un diadème. Avec son air posé et sa majesté naturelle, c'est la mariée parfaite. Malgré toute ma bonne volonté, je sens une pointe de jalousie me transpercer le cœur. Aucune d'entre nous n'aura la chance de briller autant en société. Les dîners et les galas auront beau succéder, personne n'osera copier sa silhouette de peur de passer pour une minable. Je vois Céleste serrer le poing. Elle est vraiment très jolie, soupire Marley. Mieux que jolie. La fête bat son plein, mais Marley et moi préférons ne pas nous mêler à la foule. Avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude, je constate que Céleste ne quitte pas Chris d'une semelle tandis qu'elle fait le tour de la pièce. Elle circule de groupe en groupe et remercie ses invités d'avoir pris la peine de venir. Elle vient nous saluer au fond de la salle près des fenêtres, là où le soleil darde ses derniers rayons. Marley serre Chris sur son cœur. Joyeux anniversaire ! Pépite-elle. Merci, répond Chris, réchauffé par l'affection contagieuse de Marley. Tu as 19 ans aujourd'hui ? Oui, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. Je suis si heureuse qu'ils prennent des photos. Ma mère va tomber par terre. Même si nous n'avons pas à nous plaindre, jamais nous n'aurions pu nous permettre une fête pareille. Tout est sublime. Impressionnant, renchérit Céleste. Pour mon anniversaire l'année dernière, j'avais mis en place un code vestimentaire. Seul le noir et le blanc étaient autorisés. La moindre touche de couleur, on vous claquait la porte au nez. Oh là là ! s'émerveille Marley. C'était mémorable. Un traiteur s'est chargé du buffet. Les lumières étaient flatteuses. Et la musique ? On a fait venir Tessa Tumble par Jet Privé. Vous la connaissez ? Qui ne connaît pas Tessa Tumble ? Elle a signé une dizaine de tubes et ses clips passent en boucle à la télévision. Maman tique chaque fois qu'elle la voit. Elle juge que ses chères fifilles ont mille fois plus de talent que ses dindes qui se dandinent à l'écran et qui obtient gloire et richesse alors que les vrais artistes peinent à boucler leur fin de mois. C'est ma chanteuse préférée ! s'exclame Chris. Tessa est une grande amie de la famille et j'ai eu droit à un concert très privé pour mon anniversaire. On n'allait quand même pas embaucher une bande de cinq ringards pour casser l'ambiance. Marley me jette un coup d'œil à la dérobée. Je vois qu'elle est gênée pour moi. Oups ! Lance Céleste. J'ai oublié. Je n'avais pas l'intention de te vexer. Sont-on mieux le m'exaspère. J'ai à nouveau les doigts qui me démangent. Mais je résiste à la tentation de la frapper et je réponds d'une voix froide. Je ne suis pas vexée du tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Céleste ? N'ai jamais entendu tes chansons à la radio ? Je suis mannequin, réplique-t-elle. Tu n'as pas vu mes pubs ? Non, malheureusement. Normal. Tu n'as même pas de quoi te payer des magazines. Sa remarque me touche au cœur parce qu'elle dit vrai. Mais adore feuilleter les magazines les rares fois où nous allons faire nos courses dans un supermarché. Le souci est qu'il s'agit d'un achat superflu. Moralité, on n'en achète pas. Chris tente de détourner la conversation. Tu sais, América, ça fait longtemps que je dois te demander dans quoi tu t'es spécialisée. Je suis musicienne. Tu devrais nous montrer tes talents un de ces jours. En fait, j'ai apporté mon violon. Je me suis dit que ça te ferait un joli cadeau, mais vu qu'il y a déjà un quatuor. Oh, joue quelque chose pour nous ! m'implore Marley. S'il te plaît, América, c'est mon anniversaire. Mais ils t'ont déjà donné... Je proteste, mais Chris et Marley ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ont demandé au quatuor de faire taire ses instruments et à toutes les sélectionner de faire cercle autour de nous. Certaines s'asseillent par terre en déployant leurs robes, d'autres préfèrent s'installer sur des chaises. Chris se plante au milieu de l'assistance les mains jointes et Céleste l'accompagne comme un petit chien envers la main. Pendant que les filles prennent place, je sors mon violon de son étui. Les quatre musiciens se mêlent au public afin d'apporter leur soutien à une consoeur. Les quelques serveurs qui s'affairaient s'y mobilisent. Prenant une profonde inspiration, je cale le violon sous mon menton. Pour toi, dis-je en désignant Chris de mon archet. Je ferme les yeux, la musique déploie ses ailes et j'oublie Céleste, j'oublie Aspen, j'oublie les renégats et la menace qu'ils font peser. Je me perds tout entière dans ces notes cristallines qui s'égrènent et se fondent en un chapelet fragile mais incomparable. Solidaires, elles flottent dans l'espace et le cadeau dessiné d'abord à Chris devient un cadeau que je m'offre à moi-même. Une cinq peut-être, mais pas une bonne à rien. Je déroule la mélodie aussi familière que la voix de mon père ou l'odeur qui imprègne ma chambre jusqu'à sa conclusion inévitable. La parenthèse enchantée se referme, j'autorise à l'archet une dernière fioriture et je le lève en l'air. Je me tourne vers Chris, impatiente de voir si elle a apprécié, quand j'aperçois derrière le groupe un retardataire, un jeune homme en costume gris. Maxson est arrivé, un paquet sous le bras, le cadeau de Chris sûrement. Les filles applaudissent poliment, mais ce qui m'importe, c'est l'admiration que je lis sur le visage du prince. Une admiration qu'il réserve à moi seule. J'exécute une révérence. Votre Majesté. Dans un élan de panique, les sélectionnés se mettent debout et saluent le nouveau venu. Un cri horrifié perce le brouhaha. Oh non ! Chris, je suis vraiment désolée. Chris se tourne vers moi et la raison de son effroi est très claire. Sur son corsage s'étale une gigantesque tâche écarlate. On dirait qu'elle a reçu un coup de couteau, mais c'est Céleste, tout simplement, qui a renversé son cocktail sur sa robe immaculée. Oh, excuse-moi, je me suis retournée trop vite. Je ne l'ai pas fait exprès. Viens, je vais t'aider. Bafouille la fautive d'une voix dont la sincérité fictive arrive à berner les plus crédules. La main plaquée sur la bouche, Chris éclate en sanglots et se précipite hors de la salle. N'écoutant que sa galanterie, Maxon s'élance à sa suite. J'aurais préféré qu'il reste auprès de moi. La fête est bel et bien terminée. Céleste plaide sa cause auprès de quiconque accepte de l'écouter. Tuesday hoche la tête. Elle a assisté à toute la scène et elle se range de son côté. Tant de filles lèvent les yeux au ciel que son soutien tombe à l'eau. Je range mon violon et je m'apprête à regagner ma chambre. Marley me saisit par le bras. Quelqu'un devrait lui régler son compte, cette garce. Si Céleste est capable de pousser à la violence une personne aussi adorable qu'Anna ou déclencher la colère de cet ange de patience qu'est Marley, elle n'a pas sa place dans la sélection. Je dois coûte que coûte trouver un moyen de l'éjecter du palais. Chapitre 22 Je vous assure, Maxon, ce n'était pas un accident. Nous sommes à nouveau dans le jardin où nous tuons le temps avant la diffusion du bulletin du Capitole. Il m'a fallu attendre deux jours avant que Maxon réussisse à me réserver quelques minutes de son temps. Mais Céleste avait l'air catastrophée, rétorque-t-il, et elle se répandait en excuses. Comment pouvez-vous l'accuser d'un acte aussi large ? Croyez-moi, je côtoie Céleste au quotidien et elle n'a pas trouvé mieux pour gâcher l'anniversaire de Chris. Je ne connais pas plus sournoise qu'elle. Elle n'a que la compétition en tête. Eh bien, si elle voulait me détourner de Chris, elle a échoué. J'ai passé près d'une heure avec cette demoiselle et nous avons partagé ensemble un moment fort agréable. Que faites-vous d'Anna alors ? Qui ? Anna Farmer. Elle a frappé Céleste et vous l'avez renvoyée de la sélection. Je sais qu'elle ne l'a pas frappée par plaisir. Vous avez entendu Céleste l'insulter ? Pour tout vous dire, non. Mais je connaissais Anna et je connais Céleste. Anna n'aurait pas fait de mal à une mouche. Céleste a dû l'agresser et la pousser à bout. America, je ne nie pas que vous passez plus de temps que moi avec ces jeunes femmes, mais les connaissez-vous aussi bien que vous le prétendez. Je sais que vous recherchez la solitude dans votre chambre ou dans les bibliothèques. Permettez-moi de vous dire que la personnalité de vos domestiques vous est plus familière que celle des autres sélectionnés. Vous m'accusez à tort. J'avais raison pour Marley, non ? Vous ne la trouvez pas sympathique ? Oui, sympathique en un certain sens. Réplique Maxon. Pourquoi refusez-vous de me croire quand la malveillance de Céleste saute aux yeux ? America, je ne dis pas que vous mentez loin de là. Vous me racontez votre version des faits. Mais Céleste a présenté ses excuses. De mon côté, je n'ai certainement pas à me plaindre d'elle. Tiens, ça ne m'étonne pas. Assez, soupire Maxon. Je ne souhaite pas parler des autres. Elle a essayé de me voler ma robe, Maxon. J'ai dit que je ne souhaitais pas parler d'elle. Je lève les bras au ciel, piqués au vif, si frustrée que j'ai envie de hurler. Si vous vous comportez de la sorte, grommelle Maxon, je vais chercher quelqu'un qui saura apprécier ma compagnie. Sur ce, il tourne les talons. Hé ! Non, vous oubliez un peu trop vite votre statut, Mademoiselle America. Souvenez-vous que je suis le prince d'Ilea. Cela vous serait profitable. Maître et seigneur de ce pays, et je ne tolérerai pas d'être traité de la sorte sous mon propre toit. Vous n'avez pas à dire amène à toutes mes décisions, mais vous vous y soumettrez. Il s'éloigne, sans voir les larmes qui voilent mes yeux. J'évite consciencieusement de croiser son regard tout au long du dîner, mais pendant l'enregistrement du bulletin, c'est plus difficile. Je le surprends qu'il m'observe par deux fois, et les deux fois, il tire sur son oreille. Je ne lui retourne pas son geste, car je n'ai pas envie de lui parler, et je n'ai pas envie non plus qu'on me gronde comme une petite fille. Je regagne ma chambre dans une colère noire. Pourquoi Maxon refuse-t-il de m'écouter ? Il faut croire qu'il a l'esprit aussi obtus que tous les garçons de son âge. Il pardonnera tout à Céleste à cause de son physique. Ce n'est pas une âme sœur qui le recherche, mais une potiche. Quelle idiote je fais ! Le ciel me tombe à nouveau sur la tête quelques secondes plus tard. Je trouve Aspen posté près de ma porte. Toute ma rage se dissout et cède la place à une incertitude étrange. Les gardes ont reçu pour consigneux de tenir les yeux fixes et droit devant eux, mais il n'en a cure. Il m'étudie, le visage impénétrable. « Mademoiselle America ! » murmure-t-il. « Officier Lager ! » Bien que cela ne fasse pas partie de ses attributions, il m'ouvre la porte. Je franchis le seuil à pas long, sans le quitter du regard, de peur qu'il ne se volatilise dans les airs. Il inspire le parfum que laissent mes cheveux dans mon sciage et j'en ai la chair de poule. Il referme lentement la porte derrière moi après m'avoir gratifié d'une dernière œillade. Difficile de trouver le sommeil dans ces circonstances. Entre l'aveuglement de Maxon et la présence d'Aspen à quelques mètres de moi, je suis complètement perdue. À deux heures du matin, j'ai les yeux grands ouverts et le cerveau au bord de l'implosion. Il me faudra des tonnes d'anticernes demain matin pour retrouver figure humaine. Soudain, je vois un mince raie de lumière filtrer sous ma porte. Dans un silence irréel, j'ai l'impression de rêver. Aspen entre dans ma chambre et s'approche du lit sur la pointe des pieds. Aspen, qu'est-ce que tu fiches ? Tu risques gros si on te surprend ici. Aspen ? Il s'arrête près de moi et dépose sa lance par terre. Est-ce que tu l'aimes ? Chuchote-t-il. Non. Il soulève la couverture en un geste à la fois gracieux et brutal. Les protestations restent bloquées dans ma gorge. Il glisse sa main derrière ma nuque et scelle ses lèvres aux miennes dans un baiser passionné et tout se remet en place. Il ne sent plus le savon, il est beaucoup plus fort que l'aspen d'autrefois mais son contact, le velouté de sa peau, tout me revient d'un bloc. Lorsque ses lèvres s'aventurent dans mon cou, je souffle. Ils vont te tuer si tu fais ça et je vais mourir si je ne t'embrasse pas. J'essaie de trouver la volonté de le repousser. Nous dansons sur un volcan tant les règles que nous enfreignons sont nombreuses mais peu m'importe au fond. J'en veux toujours à Maxon et Aspen m'apporte du réconfort. Prise dans un malström d'émotions, je fonds en larmes. Aspen me couvre de baisers et bientôt ses larmes se mêlent aux miennes. Tu sais que je te déteste. Je sais, mais je sais. Il s'écoule un quart d'heure avant qu'Aspen ne reprenne ses esprits. Il faut que j'y retourne, sinon les gardes vont se poser des questions. Quels gardes ? Ceux qui patrouillent dans le palais toute la nuit. Je peux avoir vingt minutes comme une heure. S'ils font une ronde assez courte, cela me laisse moins de cinq minutes. Dépêche-toi ! Aspen ramasse sa lance et je l'accompagne jusqu'à la porte. Avant de l'ouvrir, il m'embrasse à nouveau. Un flot de bonheur pur coule dans mes veines. J'ai encore du mal à croire que tu es là. J'étais le premier surpris, tu peux me croire. Comment as-tu intégré la garde du palais ? Il s'avère que je suis naturellement douée. Ils nous ont amenés dans un centre d'entraînement au beau milieu des crêtes argentées. De la neige partout, América. Rien à voir avec les trois flocons qu'on a chez nous. Toutes les recrues sont nourries, formées et surveillées par un médecin. On nous fait des piqûres aussi. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont injecté, mais j'ai pris du muscle et des centimètres. Je suis un soldat très compétent et plus intelligent que la moyenne. J'avais les meilleurs résultats de ma classe. Ça ne m'étonne pas. Un sourire conquérant aux lèvres, je l'embrasse. Aspen mérite de s'élever plus haut que ne l'autorise son statut de six. Il ouvre la porte et plonge son regard dans le couloir. Vide. J'ai tellement de choses à te dire. Il faut que je te parle. Je sais. On va trouver un moment, ami. Il va falloir nous armer de patience, mais je vais revenir. Pas cette nuit. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Aspen m'embrasse à pleine bouche, presque brutale. Tu m'as manqué, ajoute-t-il avant de reprendre son poste. Je retourne me coucher, ahuri. J'ai du mal à prendre la mesure de ce qui vient de se passer. D'une certaine façon, Maxon l'a bien cherché. S'il souhaite prendre la défense de Céleste et m'humilier, grand bien lui fasse. Le problème est résolu. Et le sommeil m'engloutit. Chapitre 23 Le lendemain, mon assurance fond comme neige au soleil et je me demande si nous n'aurions pas dû faire preuve de davantage de prudence. Et si Maxon nous avait surpris ? Si Aspen avait été dénoncé par l'un des gardes ? Les pires scénarios se déroulent dans ma tête. Je n'arrive pas à me convaincre de quitter le lit pour passer mon samedi au boudoir. J'ai trop peur que l'une des sélectionnées n'arrive à lire mon crime sur mon visage. Si jamais j'étais démasquée, si jamais Céleste, pour ne pas la nommer, devinait ce qui s'est passé hier soir. Nous avons trahi le prince, Aspen et moi, et la trahison n'amène qu'un seul châtiment. Je décide de feindre une migraine et je reste couché tandis que mes trois bonnes s'affairent sans un bruit dans la chambre. L'après-midi, Marie m'apporte une courte lettre signée de Maxon qui me demande l'autorisation de me rendre visite. La colère a été remplacée par une culpabilité paralysante et je refuse de le voir. Un peu plus tard, Anne me fait porter mon dîner et mes trois suivantes récupèrent le plateau avant de me laisser seule. Je m'autorise enfin à pleurer. Je suis réveillée en catastrophe au bout milieu de la nuit. Anne me secoue vigoureusement par les épaules. Quoi ? Que se passe-t-il ? Je vous demande bien votre pardon, mademoiselle, mais vous devez vous lever ! annonce-t-elle d'une voix aux perses à l'affolement. Que se passe-t-il ? Tu es blessée ? Non, non ! On doit vous emmener au sous-sol, il y a des renégats. L'esprit embrumé, je tente de comprendre la portée de ces paroles et je remarque cachée derrière elle une lucie en larmes. Il sent à l'intérieur ? Un gémissement apeuré confirme mes pires craintes. Je saute hors du lit, bousculé par une décharge d'adrénaline. En toute hâte, Marie glisse des chaussures à mes pieds et Anne m'enveloppe dans un peignoir. Une seule question tourne dans mon esprit. Nord ou Sud ? Nord ou Sud ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a un passage là, dans le couloir. Il vous mène directement à l'abri souterrain. Les gardes vous attendent. La famille royale s'y trouve déjà avec les autres sélectionnés. Dépêchez-vous, mademoiselle. Anne m'entraîne dans le couloir et appuie sur un endroit précis du mur. Le mur pivote et s'ouvre sur un passage secret digne d'un roman policier. Derrière ce mur, un escalier qui s'enfonce dans l'obscurité. Je reste plantée là quand Ayni déboule de sa chambre et se précipite dans la galerie. Très bien, les filles, allons-y. Anne et Marie me regardent bouche bée. Lucie tremble si fort qu'elle a du mal à tenir debout. Non, mademoiselle, nous, notre abri est ailleurs. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Si les renégats leur tombent dessus, elles seront soit blessées, au mieux, soit tuées. Et c'est une perspective que je ne peux pas supporter. Si je montre à Maxon combien elle compte pour moi, peut-être compteront-elles aussi pour lui. Même si nous sommes en mauvais termes. Même si je mise trop sur sa générosité et si je fais preuve d'imprudence. La peur me donne des ailes. J'attrape Anne par le bras et je la pousse dans l'escalier. Elle trébuche. « Vite ! Ils ne vont pas nous laisser entrer, mademoiselle ! » proteste Anne. « C'est un abri réservé à la famille. Ils vont nous fermer la porte au nez ! » L'escalier est assez bien éclairé mais dans ma hâte, je perds l'équilibre à plusieurs reprises et manque m'écraser sur les marches. L'angoisse m'aveugle presque. Les renégats connaissent-ils l'existence de ces passages secrets ? Lucie est à moitié paralysée et je dois tirer de toutes mes forces sur son bras pour qu'elle consente à me suivre. Au terme d'une descente qui me paraît interminable, le boyau étroit s'ouvre sur une caverne creusée par la main de l'homme. Des filles débouchent d'autres escaliers et se précipitent vers ce qui ressemble à une porte d'un bon demi-mètre d'épaisseur. De l'autre côté, notre refuge. Un garde fait barrage. « Merci de nous avoir amené cette jeune fille, vous trois. Vous pouvez partir. » Je m'interpose. « Non, elles sont avec moi et elles restent avec moi. » « Mademoiselle, ces domestiques ont leur propre refuge. » « Très bien. Elle n'entre pas, je n'entre pas non plus. Je suis certaine que le prince Maxon sera ravi d'apprendre que vous êtes responsable de mon absence. Partons d'ici, mademoiselle. » Sur ce, j'empoigne Marie et Lucie par la main. « Une minute, attendez. » « Très bien, allez-y. Mais si quelqu'un trouve à y redire, c'est une responsabilité que vous allez devoir assumer. J'assume entièrement et je fais mon entrée dans le refuge la tête haute. » Il règne à l'intérieur une ambiance survoltée. Certaines filles se sont regroupées pour mieux pleurer, d'autres prient fébrilement. Le roi et la reine se tiennent à l'écart protégés par un cordon de soldats. À côté d'eux, Maxon tient la main d'une Elaina bouleversée qui tente vaille que vaille de garder son sang-froid. Le petit groupe me voit arriver et les visages affichent l'étonnement lorsqu'on remarque que je ne suis pas seule. Je les salue d'un geste du menton et j'avance sans baisser les yeux, certaine que personne ne va oser contester ma décision. Trois pas encore et Sylvia vient à ma rencontre. Elle est d'un calme olympien. Elle en a vu d'autres. Parfait ! Un peu d'aide. Les filles, il y a des réserves d'eau au fond de la pièce. Commencez à servir des rafraîchissements à leur majesté et aux jeunes personnes. Ne restez pas plantés là, les bras ballants. Je m'interpose à nouveau. Non ! Anne va servir le roi, la reine et le prince puis vient t'asseoir à côté de moi. Les autres peuvent se débrouiller toutes seules. Elles ont choisi d'abandonner leurs suivantes à leur sort. Elles peuvent bien aller chercher de l'eau comme des grandes. Mes suivantes restent à mes côtés. Venez, mesdemoiselles. Je sais que la famille royale n'a rien raté de ma petite tirade. Dans ma quête d'autorité, j'ai parlé un peu trop fort. Tant pis s'il me trouve grossière. Lucie, morte de peur, tremble des pieds à la tête. Hors de question que je la laisse dorloter dans son état de petite dinde sans cervelle. C'est mon instinct de sœur aînée qui parle. Nous trouvons de la place au fond de la pièce. La personne chargée de l'aménagement du refuge ne s'attendait manifestement pas à un tel afflux. Nous sommes à court de chaises. Le bon point, c'est que les réserves d'eau et de nourriture peuvent nous aider à tenir des mois entiers en cas de siège. Les réfugiés forment un groupe hétéroclite. Plusieurs ministres qui devaient travailler toute la nuit n'ont pas quitté leur costume. Maxson est lui aussi habillé de pied en cape. En revanche, dans la précipitation, aucune des filles n'a pensé à enfiler une robe de chambre par-dessus sa nuisette et toute grelotte à qui mieux mieux. Enmitouffée dans mon peignoir, je ne peux qu'imaginer leur détresse. Pendant qu'Anne est au petit soin pour la famille royale, je serre Lucie sur mon cœur. et Marie se pelotonne contre sa camarade. Nous restons muettes car toute parole est futile dans ces circonstances, tout en prenant la mesure de l'hystérie ambiante. La cacophonie des voix me rappelle le jour de notre relooking. Paupières baissées, je tente de me remettre cet épisode insouciant en mémoire. Est-ce que tout va bien ? Surprise, je lève la tête. Mes yeux se posent sur Aspen, irrésistibles dans son uniforme. Il s'est adressé à moi sur un ton on ne peut plus officiel et son sang-froid me fait forte impression. Oui, merci beaucoup. Nous gardons le silence quelques instants. Marie a cédé à l'épuisement. Elle s'est endormie en s'affaissant lourdement sur Lucie, dont le calme m'étonne. Séchant ses larmes, elle dévore Aspen du regard, une lueur d'admiration au fond des prunelles. C'est très généreux d'avoir amené vos suivantes. Rares sont les gens qui protègent leurs inférieurs. Les castes ne représentent rien à mes yeux. Lucie ouvre la bouche comme si elle s'apprêtait à poser une question à Aspen, quand un garde posté de l'autre côté de la salle nous aboie dessus et les réclame un silence absolu. Mieux vaut obéir. Aspen s'éloigne et je pousse un soupir de soulagement. J'ai peur que notre comportement ne nous trahisse. Vous le connaissez, mademoiselle ? chuchote Lucie. Plus ou moins, il vient de la même province que moi. Je l'ai vu souvent ces derniers jours. Il est toujours devant votre porte et il est très, très beau. J'adresse un sourire à Lucie, mais le garde répète son ordre en montrant cette fois les crocs. Les rares conversations s'éteignent. Et un silence presque surnaturel s'abat sur l'assemblée. Au-dessus de nos têtes, les combats font rage. Je tente de distinguer un bruit, un indice qui m'aiderait à deviner l'identité des assaillants. Je me cramponne à Lucie comme à une bouée, même si personne ne pourra me convaincre que je suis capable de la protéger et vice-versa. Maxson accomplit son devoir de prince. Il circule d'une sélectionnée à l'autre et prend de nos nouvelles. Anne et Marie ont fini par s'endormir, rompu par l'angoisse et la fatigue. J'échange de temps en temps quelques mots à voix basse avec Lucie, d'un seul souffle, presque en lisant sur ses lèvres. Lorsque Maxson s'approche de nous, il nous voit empiler les unes sur les autres et esquisse un sourire. Ma culpabilité cède la place à la gratitude. Je suis heureuse qu'il soit sain et sauf. Il se penche vers moi et me souffle à l'oreille « Comment allez-vous ? » Je le rassure d'un geste. Il s'incline ensuite vers Lucie et une bouffée de son parfum envahit mes narines. Cette odeur ne rappelle rien de connu, ni la cannelle, ni la vanille et encore moins le savon. C'est un parfum synthétique, unique en son genre. « Et vous, mademoiselle ? » Lucie le rassure elle aussi. « Vous devez être surprise de vous retrouver ici, » demande-t-il avec un petit sourire comme s'il voulait tourner cette situation tragique à la plaisanterie. « Non, votre majesté, pas avec mademoiselle. » Maxon se tourne vers moi. Cette proximité me met mal à l'aise. Je ne peux pas bouger, pas même d'un millimètre et trop de gens pourraient constater notre complicité, Aspen inclut. Mais cette gêne disparaît très vite et Maxon reporte son attention sur Lucie. « Je comprends ce que vous voulez dire, » déclare-t-il. Il s'apprête à ajouter quelque chose mais il se ravise et se remet debout. Je la grippe par le bras. « Nord ou Sud ? » « Vous souvenez-vous de la séance photo ? » « J'acquiesce. » Ainsi, l'armée n'a pas réussi à intercepter la bande de renégats, des sudistes, des tueurs. « N'en parlez à personne américain. » Il tourne les talons et va apporter son soutien à Fiona qui pleure toutes les larmes de son corps, recroquevillée en position fétale. « Si les renégats se forcent un passage jusqu'ici, je ne donne pas cher de notre peau. Coincés dans cet abri souterrain, nous sommes condamnés à prendre notre mal en patience. » Le temps s'étire indéfiniment. Les réfugiés qui se sont assoupis sont en train d'émerger. Ceux qui avaient réussi à rester éveillés voient leur énergie l'équité. Le bruit des combats ne s'arrête pas tout de suite. Enfin, le silence s'installe et plus rien ne vient le troubler. La porte s'ouvre et une cohorte de gardes s'aventure à l'extérieur du refuge afin d'explorer le palais. Ils reviennent au bout d'une attente qui paraît durer une éternité. « Mesdames et messieurs, les renégats ont été maîtrisés. Nous allons vous demander de regagner vos quartiers via les passages de secours. Il y a beaucoup de dégâts ainsi que de nombreux blessés. Nous vous suggérons d'éviter les pièces principales et les couloirs en attendant que l'ordre revienne. Les sélectionnés sont invités à regagner leur chambre et à ne pas en bouger jusqu'à nouvel ordre. J'ai discuté avec les cuisines et un repas vous sera porté dans l'heure qui vient. Quant au personnel médical, il est attendu à l'infirmerie générale. Tous se mettent debout et s'apprêtent à retourner à leurs occupations comme si de rien n'était. Certains affichent même une mine ennuyée. Rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas ? Ma chambre a été saccagée. Matelas jetées par terre, robes arrachées à la penderie, photos de famille déchirées en mille morceaux. Mon bocal, en revanche, a survécu à l'épreuve. Il est caché sous le lit, toujours intact. Je m'efforce de contenir mes larmes, mais elles coulent sans me demander mon avis. Ce n'est pas la peur qui me fait craquer. Juste le dégoût de penser qu'un vandale a posé ses sales pattes sur mes affaires. La fatigue nous ralentit. Pourtant, nous nous retroussons les manches pour faire disparaître les traces du saccage. Anne m'apporte un rouleau de scotch et se porte volontaire pour m'aider à recomposer mes photos. Je demande au trio de quitter ma chambre. L'aîné proteste, mais je demeure inflexible. Je ne redoute plus d'exprimer mon autorité et de leur donner des ordres. Seule, je me livre à mon chagrin. La peur qui ne devrait être qu'un lointain souvenir garde toujours son emprise sur moi. J'enfile le jean que Maxon m'a offert et le seul t-shirt que j'ai emporté dans mes bagages, puis je tords mes cheveux à la va-vite en chignon. Des mèches folles encadrent mon visage. Je dispose les fragments des photos déchirées sur mon lit et j'essaie de reconstituer le puzzle. Je parviens à redonner forme à un cliché lorsqu'on frappe à la porte. Maxon, faites que ce soit Maxon. J'ouvre la porte pleine d'espoir. Bonjour ma chérie, s'exclame Sylvia la moue boudeuse. Elle me bouscule et fonce dans la chambre, puis elle scrute ma tenue. Ne me dites pas que vous partez vous aussi, pas pour quelque chose d'aussi insignifiant. Et elle balaie l'attaque des renégats d'un revers de main. Mais non, je ne pars pas. D'autres filles s'en vont ? Oui, trois pour l'instant. Et Maxon, ce cher enfant, m'a demandé de ne retenir personne contre son gré. Toutes les dispositions sont prises en ce moment même. C'est curieux. Si j'osais, je dirais qu'il avait prédit tous ses départs. À votre place, je ne me laisserai pas décourager par ce genre de broutilles. Tout en discoursant, elle déambule dans ma chambre et en inspecte chaque recoin. L'attaque des renégats, une broutille ? Dans quel monde vit-elle ? Vous ont-ils volé quelque chose ? s'enquiert-elle sur un ton désinvolte. Non, madame. Ils ont mis la chambre sans dessus-dessous mais rien ne manque. Très bien. Sylvia s'approche de moi et me présente un minuscule téléphone portable. Voici la ligne la plus sécurisée du palais. Appelez votre famille et rassurez-la sur votre sort. Ne soyez pas trop longue. Il me reste d'autres filles à voir. Je m'extasie devant cette petite merveille de technologie. C'est la première fois que j'ai un téléphone portable entre les mains. J'ai déjà vu des deux et des trois s'en servir mais de là à penser que j'en utiliserais un moi aussi un jour. Je compose le numéro de la maison les mains tremblantes. Je vais entendre leur voix, enfin. J'écoute la tonalité. Maman décroche toujours après deux sonneries. Allô ? Maman ? América, c'est toi ! Est-ce que tout va bien ? On était terriblement inquiets. Des gardes nous ont appelés pour nous avertir qu'on resterait peut-être sans nouvelles de toi pendant plusieurs jours. On a vécu un véritable cauchemar. Oh, maman, ne pleure pas, tout va bien, tu vois. J'observe Sylvia à la dérober. Tout dans son attitude sointe l'ennui. Attends, América, ne raccroche pas. Des bruits confus se font entendre à l'autre bout de la ligne. América ? Mais, tu me manques tellement. Les larmes reviennent plus amères que jamais. J'ai cru que t'étais morte. América, je t'aime très fort. Promets-moi de ne pas mourir. Presque amusée par la gravité de mon serment, je réponds. Je te le promets. Tu rentres quand ? Tu vas rentrer, hein ? Ne reste pas là-bas, s'il te plaît. Rentrer ? Non, mais je ne peux pas rentrer à la maison. Il faut que je reste ici. Pourquoi ? Parce que... Mais, t'es amoureuse de Maxon ? Une fraction de seconde, mère redevient la midinette qu'elle a toujours été. Elle ne restera pas traumatisée bien longtemps, même si elle a passé une journée horrible. Euh, je n'en suis pas sûre. América ! T'es amoureuse de Maxon ! A l'arrière-plan, j'entends papa hurler. Quoi ? Et tout de suite après, maman s'emballer. Oui, oui, oui ! Mais je n'ai jamais dit... Je le savais ! Mais il faut que j'y aille. D'autres filles ont besoin du téléphone. Je voulais juste vous rassurer, je vais très bien. Je vous écris très vite, promis juré. D'accord. Raconte-moi tout sur Maxon et envoie-moi d'autres gâteaux. Je te fais plein de bisous. Moi aussi. À bientôt ! Dis-je avant de raccrocher. À l'instant où la voix de Mai s'éteint, la nostalgie m'étreint le cœur. Sylvia récupère aussitôt le téléphone et se dirige vers la porte. C'est très gentil de votre part, lance-t-elle, puis elle disparaît dans le couloir. Gentil, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que je me sentirai plus légère quand j'aurai choisi. Maxon ? Ou Aspen. Chapitre 24 Amy, Fiona et Taloula nous quittent quelques heures plus tard. Je ne sais pas si ce départ précipité est à mettre au compte de l'efficacité de Sylvia ou des nerfs fragiles des filles. Nous ne sommes plus que 19 et j'ai l'impression soudaine que les choses s'accélèrent. Rien ne pourrait me préparer à ce qui va nous tomber dessus. Le lendemain des attaques, nous retrouvons le confort de notre quotidien. Le petit déjeuner est toujours aussi succulent et je me demande si mes papilles seront un jour blasées. J'en doute. Chris, tu ne trouves pas ça sublimissime ? Je mords dans la chair d'un fruit en forme d'étoile dont j'ignore le nom et dont j'ignorais l'existence avant mon arrivée au palais. La bouche pleine Chris acquiesce. Ce matin, il me semble retrouver des sœurs autour de la table du petit déjeuner. Grâce à l'assaut des renégats, un lien indestructible s'est tissé entre nous. Assise à côté de Chris, Émilie me passe le miel. Tiny s'émerveille devant mon pendentif en forme de rossignol. Je comprends qu'une fois la sélection achevée, je ne perdrai pas contact avec ces filles. Je voudrais savoir qui a épousé qui, leur envoyer des cartes de vœux à Noël, et dans une vingtaine d'années, je décrocherai mon téléphone et nous passerons au crible les candidates de la sélection qui auront la lourde tâche de séduire le fils de Maxon. Ensemble, nous feuilleterons l'album de nos souvenirs, un sourire nostalgique aux lèvres, en nous remettant en mémoire cette aventure extraordinaire. La seule personne qui a l'air de passer un mauvais moment, c'est Maxon. Au lieu de se régaler, il parcourt du regard l'étable, concentré à l'extrême. De temps à autre, il s'interrompt comme à mi-pensée avant de reprendre son inspection. Un débat semble faire rage dans sa conscience. Nos regards se croisent, il m'offre un sourire piteux. Exception faite du court interlude dans l'abri souterrain, nous n'avons pas échangé une parole depuis notre dispute et j'ai des choses à lui dire. Cette fois-ci, je prends l'initiative tout en restant humble. Je tire sur mon oreille. Les traits tendus, ils m'imitent. Soulagé, je fais dévier mon regard vers les portes massives. Une autre perdue est braquée sur moi. J'ai repéré Aspen en entrant dans la salle. Difficile de faire comme si de rien n'était. Maxon se met debout et les pieds de sa chaise raclent le plancher avec un grincement. Toutes les filles tournent la tête vers lui à l'unisson. Il s'éclaircit la voix comme s'il regrettait de s'être fait remarquer. Mesdemoiselles, je dois vous apprendre que l'attaque qui a eu lieu cette nuit m'a poussé à reconsidérer le processus de la sélection. Trois candidates m'ont prié de les autoriser à partir hier et j'ai accédé à leurs demandes. Par ailleurs, il me déplaît d'héberger au palais des jeunes filles avec lesquelles je n'ai aucun avenir quand une menace constante plane au-dessus de nos têtes. Je rêve ou quoi ? chuchote Tiny. Non, tu ne rêves pas. Cela me peine profondément mais j'ai cherché l'avis de mes proches et de plusieurs conseillers et j'ai pris la décision en toute connaissance de cause de limiter la sélection directement à l'élite. Cependant, au lieu de dix, ce sont six candidates qui resteront au palais. Six ? s'étrangle Chris. C'est injuste ! Jeanne Tiny au bord de l'arme. Des murmures de protestation s'élèvent aux quatre coins de la salle. Céleste semble s'arc-bouter comme une boxeuse sur un ring. Bariel, les yeux fermés, croise les doigts. Marley a le visage crispé par l'angoisse. Je ne saisis pas. Pourquoi veut-elle rester, elle qui m'a avoué n'avoir aucun sentiment pour Maxon ? Je n'ai aucune envie de faire traîner les choses. Alors voici les noms des dernières candidates. Mesdemoiselles Marley et Chris. Marley pousse un soupir de soulagement. Chris, pour sa part, exécute une petite danse sur sa chaise et s'étonne de ne voir autour d'elle que des visages fermés. Je me rends compte qu'il n'y a plus que quatre places à pourvoir. Maxon compte-t-il me renvoyer à la maison ? Va-t-il me donner ma chance malgré notre dispute ? Ai-je envie, au bout du compte, de lier mon destin au sien ? Maintenant que la décision n'est plus entre nos mains, je comprends qu'il est vital pour moi de rester dans la compétition. Mademoiselle Nathalie, Mademoiselle Céleste, poursuit Maxon. Je serre les dents. Il ne peut pas garder Céleste et me renvoyer, c'est impossible. J'ai du mal à croire d'ailleurs qu'il ait décidé de garder Céleste. Dois-je y voir un signe ? C'est tout de même elle qui est à l'origine de notre querelle. Mademoiselle Élise, nous attendons le dernier nom en retenant notre souffle. J'agrippe la main de Tiny. Et Mademoiselle America, conclut Maxon avec un regard dans ma direction. Je sens chaque muscle de mon corps se détendre. Tiny éclate en sanglots et beaucoup limite. Quant aux autres, je suis sincèrement navrée mais je vous prie de me croire. C'est votre bien-être et votre sécurité qui ont présidé à ma décision. Je n'ai pas l'intention de faire naître des espoirs qui finiront désabusés tout en mettant votre vie en péril. Si l'une d'entre vous souhaite me parler, elle me trouvera dans la bibliothèque au fond du couloir et ce dès la fin du petit déjeuner. Maxon quitte la salle aussi vite que le permettent ses jambes. Je le suis du regard. Il passe devant un spène qui affiche une mine perplexe. Je lui ai dit que je n'aimais pas le prince. Il a dû en conclure que Maxon ne nourrissait lui non plus aucun sentiment. Les faits viennent de lui donner tort. Emika et Tuesday s'élancent à la suite de Maxon, sûrement pour lui réclamer une explication. Certaines filles sont en larmes et la tâche revient à celles qui restent de les consoler. La situation est terriblement embarrassante. Tiny finit par me repousser et s'enfuit à toutes jambes. La salle se vide en quelques minutes. Maxon n'ose à couper l'appétit. Je ne m'attarde pas moi non plus. Sur mon passage, Aspen me chuchote. À ce soir. Avec un signe de tête imperceptible, je poursuis ma route. Le reste de la matinée est surréaliste. Au premier étage, toutes les portes sont grandes ouvertes et les filles font circuler des petits mots et échangent leurs adresses entre deux crises de larmes et deux éclats de rire. L'après-midi, le palais retrouve enfin tous en sérieux. Toutes les chambres de mon couloir sont désertées, à part la mienne bien sûr. Et un silence de mort s'installe. Les domestiques qui galopent dans les couloirs, les portes qui claquent, c'est désormais de l'histoire ancienne. Assise à ma table, je lis tandis que mes suivantes époussaient les meubles. Le palais est-il hanté d'ordinaire par une solitude aussi pesante ? Ma famille me manque terriblement. Soudain, on frappe à ma porte. Anne se précipite. Lorsque Maxon fait son entrée, je quitte ma chaise. Mesdemoiselles, dit-il en s'adressant au trio, nous nous retrouvons. Mes chambrières se mettent à pouffer tout en bâclant leur révérence. Il les salue en retour. Je reste plantée près de la table et bêtée. Pardonnez-moi, je dois échanger quelques mots avec Mademoiselle America. Me permettez-vous ? Nouvelle courbette, nouveau gloussement, Anne en profite pour proposer au prince, sur un ton appliquant une quasi-vénération, de lui apporter un rafraîchissement. Maxon décline son offre et elle quitte la chambre. Nous gardons le silence un long moment. Je finis par avouer et je suis vraiment surprise d'être retenue. Pourquoi donc ? Parce que nous nous sommes disputés, parce que notre relation n'a aucune base solide, parce que... Parce que j'ai la sensation de vous avoir trompé, même si vous avez cinq autres femmes à votre palmarès. Maxon s'approche de moi appallant, tout en choisissant ses mots avec des accents de sincérité dans la voix. En premier lieu, je dois vous présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû vous sermonner. C'est juste que certains ministres ainsi que mon père font déjà pression sur moi et je veux pouvoir prendre cette décision seule. Cela m'a contrarié de faire face à un autre problème où mon opinion n'était pas prise au sérieux. Il sert mes mains entre les siennes. Un autre problème ? Vous avez vu mes choix. Marley a obtenu l'affection du peuple, ce qui n'est pas à négliger. Et Céleste est une jeune femme très puissante issue d'une excellente famille. Nathalie et Chris sont de charmantes jeunes filles qui ont su séduire certains membres de ma famille. Élise a de la famille en Nouvelle-Asie. Comme nous tâchons de mettre un terme à la guerre, c'est un élément à prendre en considération. Mon entourage veut s'assurer que mon choix sera stratégique. Et moi ? Pourquoi me garder ? América, je croyais avoir été clair sur ce point. Maxon laisse échapper un soupir et prend délicatement mon visage entre ses paumes. Quand je lève la tête, il passe aux aveux. Si les choses n'étaient pas aussi compliquées, j'aurais déjà annulé la sélection depuis longtemps. Mes sentiments ne sont plus un mystère pour moi. Peut-être est-ce il réfléchit de ma part de me lancer ainsi tête baissée, mais je suis certain que je serais heureux avec vous. Je rougis jusqu'aux oreilles. Moi qui croyais qu'il m'avait gardé parce qu'il ne voulait pas violer sa promesse, je sens que je vais fondre en larmes. Il est presque en adoration devant moi. Il y a des moments, América, où j'ai l'impression que vous et moi avons fait tomber jusqu'au dernier mur. Et d'autres où je me dis que vous ne restez que par confort personnel. serais-je dans l'erreur en disant que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments ? Même si j'aurais pu n'y faire de la peine à Maxon, je lui dois la vérité. Non. Dans ce cas, la décision est entre vos mains. Vous pouvez choisir de partir quand vous le souhaitez et je ne vous retiendrai pas. Entre-temps, je dois trouver ma future femme. J'essaie de prendre la meilleure décision possible dans les limites qui m'ont été fixées. Soyez certaine que j'ai pour vous une profonde affection. Je n'arrive plus à retenir mes larmes. Je repense à Aspen et aux horreurs que j'ai faites sous l'influence de la colère. Tout en reniflant, je lui demande « Maxon, pourrez-vous un jour me pardonner ? » Je n'ai pas besoin d'achever ma confession. Il s'approche de moi et essuie mes larmes de sa main puissante. Vous pardonnez quoi ? Notre petite dispute s'est déjà oubliée. Vos sentiments qui tardent à rejoindre les miens, je suis prêt à prendre mon mal en patience. Je ne vois pas ce que vous avez fait d'impardonnable. Dois-je vous rappeler le genou dans mes parties sensibles ? J'éclate de rire. Maxon semble s'en amuser lui aussi avant de retrouver son sérieux. Qu'y a-t-il ? Les Renégats n'ont pas perdu de temps cette fois-ci. Je suis très inquiet, América. Nord ou Sud, ils semblent plus déterminés que jamais. Ils reviendront à l'attaque tant qu'ils n'auront pas trouvé ce qu'ils cherchent. Le problème, c'est que j'ignore de quoi il s'agit. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne tuent une personne qui m'est chère, je le crains. Maxon plonge son regard dans le mien. Vous savez que vous avez toujours le choix. Si vous avez peur de rester, n'en faites pas mystère. Si vous doutez de m'aimer un jour, ayez la bonté d'abréger mes souffrances. Nous nous quitterons, bons amis. À ces mots, je pose ma tête sur son torse. À la fois surpris et rassuré par ce geste, Maxon me serre contre son cœur. Maxon, je ne sais pas trop ce que nous sommes, mais nous sommes plus qu'amis, c'est certain. Il soupire. Je distingue l'affolement de son cœur qui bat la chamade à travers l'épaisseur de son costume. Avec délicatesse, il relève mon menton. Je sens un attachement indicible qui grandit entre nous. Ensuite vient le baiser d'une tendresse inimaginable. Chapitre 25 Quelqu'un me pousse du coude et j'ouvre les yeux. Il fait encore nuit noire. Une fraction de seconde, je pense que les renégats sont revenus, assoiffés de son. Mais une voix me rassure. Amé ? Je me retrouve face à Aspen. Il me faut vite remettre les pendules à l'heure et j'espère que mon cœur m'autorisera à lui dire certaines vérités. Je croise son regard et je remarque qu'il a laissé la porte de ma chambre ouverte. Aspen, tu es fou ! Non, j'ai bien réfléchi. Si la porte reste ouverte, je pourrais dire que j'ai entendu un bruit et que j'inspectais ta chambre, ce qui fait partie de mes missions. Insoupçonnable. Une idée aussi simple que géniale. La meilleure façon de garder un secret, parfois, c'est de l'étaler au grand jour. Je comprends. J'allume ma lampe de chevet afin de prouver que nous n'avons rien à cacher. Un coup d'œil à l'horloge qui indique trois heures du matin. Aspen sourit d'une heure et à l'autre, comme les soirs où il m'attendait dans la cabane. Qu'est-ce qui peut le rendre aussi heureux ? Tu l'as gardé, dit-il. Hein ? Le bocal à la pièce solitaire que j'ai posée sur la table de chevet. Il le montre du doigt. Oui, je n'ai pas eu le courage de m'en séparer. Aspen jette un coup d'œil à la porte et se penche vers moi pour m'embrasser. Déterminé, je plaque ma main sur son torse. Non, tu ne peux pas faire ça. Allons, Amé, qu'est-ce qui te prend ? J'ai dit non et je suis sérieuse. J'aurais dû dire non la première fois mais tu m'as prise au dépourvu et j'étais bouleversée. Bouleversée ? T'avais l'air plutôt contente de me voir. Aspen, tout d'abord nous savons tous les deux ce qui nous attend si nous nous faisons prendre. Je ne suis pas masochiste ni suicidaire. Ensuite, je ne suis plus ta petite amie et t'as oublié, tu m'as larguée. Tu ne peux pas débarquer au beau milieu de la nuit et m'embrasser quand ça te chante. En plus, je ne suis pas disponible. Pas disponible ? Quoi, tu m'as menti ? T'es amoureuse de Maxon ? Non, je n'ai pas menti. Maxon et moi nous sommes amis, rien de plus. Pour l'instant. Alors, vous vous baladez bras dessus, bras de souhait, vous parlez de fleurs et de petits oiseaux, c'est ça ? Rékan Aspen. Non, mais il a pris le temps d'apprendre à me connaître. Il me pose des questions, il est honnête avec moi. Maxon sait tout à mon sujet. Tout ? Que toi et moi on était ensemble ? Que j'étais avec toi l'autre nuit ? Demande Aspen, sceptique. Non, il ne sait pas qu'on s'est embrassé. Il ne sait même pas qui tu es. Je ne lui ai jamais donné ton nom. Qui protèges-tu dans ce cas ? Toi ou moi ? Mise devant mes contradictions, je m'agace. Tu sais, si tu veux me récupérer, ce n'est pas la bonne méthode. Je sais, excuse-moi. C'est juste que je n'aime pas trop la façon dont les choses se déroulent. C'était ton idée ? Chut ! Aspen va vérifier qu'un garde un peu trop zélé n'a pas entendu mon cri du cœur. Ses rendez-vous à la sauvette se sont beaucoup trop risqués. Il faut que j'y mette un arrêt définitif. Je m'en fais le serment. Rassuré, il revient et se poste près de mon lit. America, je suis responsable, je ne le nis pas. Mais les choses sont différentes maintenant. J'ai accédé au statut de deux. Et parce que tu es devenu un deux, la situation est censée revenir à la normale ? Regarde autour de toi, Aspen. Nous ne retrouverons jamais notre vie d'avant. Peut-être que si. Essayons. Aspen, des années durent, j'ai consacré ma vie aux autres, à tenter de changer le cours des choses. J'ai travaillé dur pour aider ma famille à survivre. J'ai cherché à combler le fossé entre Kenna, Kota et le reste de ma famille. J'ai voulu être une grande sœur exemplaire pour May et Gerard, une fille dont mon père pourrait être fière et ne pas trop décevoir ma mère puisque la perfection n'existe pas pour elle. Des années durant, j'ai eu foi en notre couple. Je suis tombée amoureuse de toi, j'ai fait de mon mieux pour te rendre la vie plus facile. J'attendais une demande en mariage, j'ai eu une rupture. Aspen fuit mon regard, contrit. Aspen, j'en ai assez de m'effacer devant les autres, de me plier à leurs exigences. L'heure est venue de penser à moi pour une fois. Je serais stupide de me jeter dans tes bras alors que je ne sais plus si je peux te faire confiance ou de tourner le dos à Maxon alors qu'il a fait preuve d'une gentillesse hors du commun. J'ai les yeux secs car j'ai pleuré si souvent ces derniers mois que mon stock de larmes est épuisé. Maxon m'a aussi transmis sa sérénité. C'est grâce à lui que je tiens bon. Donc tu le préfères à moi ? demande Aspen. Je ne préfère personne. Je pense à moi, point barre. Et c'est l'entière vérité. Je ne sais pas encore ce que je veux mais il est hors de question de choisir la solution de faciliter ni de me laisser influencer. Je veux me donner le temps de trouver ce qui me conviendra le mieux, tout simplement. Aspen retourne ma réplique dans sa tête quelques secondes. Le mécontentement se lit sur son visage. « Tu sais que je ne vais pas te lâcher aussi facilement ? » lance-t-il des accents de défi dans la voix. Je souris malgré moi. Une fois qu'il a une idée en tête, Aspen n'est pas du genre à s'avouer vaincu. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ta détermination va t'attirer des ennuis. Je n'ai pas peur de ce grade-papier. Maxon n'est pas un grade-papier. C'est avant tout un grand seigneur. Je ne dis pas le contraire mais je parie qu'il n'embrasse pas aussi bien que moi. Remarque, tu ne peux pas comparer, affirme Aspen en ponctuant sa remarque d'un clin d'œil. Pour toute réponse, je rougis jusqu'au blanc des yeux. Il donne soudain l'impression d'avoir été sonné par un uppercut. « Tu l'as embrassé ? » murmure-t-il, estomaqué. Mon silence est éloquent. Tu prends tout cela très au sérieux, pas vrai ? « Oui, je l'aime beaucoup. » Cela veut dire que la lutte va être encore plus rude que je n'imaginais. Aspen se dirige alors lentement vers la porte. Avant de la refermer derrière lui, il m'adresse un clin d'œil. « Bonne nuit, mademoiselle américain. » « Bonne nuit, officier Lager. » Le bruit d'un trousseau de clé, le cliquetis d'un verrou et le silence s'installe pour de bon. Moi qui craignais depuis le début que la sélection ne me gâche la vie, je suis en train de réviser ma position. La nuit s'achève trop vite. Le lendemain matin, mes femmes de chambre écartent les rideaux et la lumière du jour se déverse sur ma couette. J'ouvre les yeux et c'est une nouvelle vie qui commence. La sélection, je ne la subis plus. J'y joue en rôle actif. Je fais partie de l'élite désormais et c'est débordante d'une énergie nouvelle que je saute hors de mon lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...